Tout est parfait, autonomie en protéines, donc nous on va brosser tout le projet sur lequel vous pouvez commencer à rebondir. Donc coût alimentaire de vos rations, donc premier feu on va dire 70 euros tonne. Et en fait tout ce qu'on va dire pour les vaches laitières c'est valable pour l'engraissement, d'accord ? Et pour les vaches allaitantes, il faudra bidouiller parce qu'on ne peut pas quand même nourrir des vaches allaitantes comme des vaches laitières, mais en fait c'est pas la ration des vaches allaitantes qui pose problème réellement. C'est plus des managements de système qui changent un tout petit peu. Donc le premier feu il est là et on pense que vous avez un deuxième feu possible, c'est à dire vous avez un fusil à plusieurs coups qui se prépare, d'accord ? Ok ? Ça c'est le deuxième coup. Et donc on est en train de créer une gamme agroécologique. Et cette gamme agroécologique, elle doit, elle va avoir une demande pour des sols vivants, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et donc des sols vivants, on verra ce que c'est. Et c'est ça qu'on manage. Voilà. Vous allez retenir une chose, votre carbone, le carbone c'est noir, le charbon, le pétrole, tout est noir. Le vôtre il est vert. Voilà. Et vous allez comprendre, l'humus a quelle couleur ? Plutôt noir. La matière organique du sol, plutôt noir. Mais avant d'être noir, c'est avec quelle couleur ? Voilà. Donc les paysans, leur carbone, il est vert. Ok ? Et puis on y va. Votre problème, votre problème est celui de la grande distribution, il va arriver là. On a fait une agriculture conventionnelle, c'est 10% des paysans. 90% des paysans, c'est ce qu'on fait en fait. Voilà. Et donc on peut décrire cette agriculture. Et cette agriculture, elle est au supermarché. Pour faire simple. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est du travail du sol. C'est pour ça, quand j'ai mis un plus, c'est avec. Et quand je mets un moins, c'est 100. Donc c'est avec du travail du sol, avec la chimie de synthèse et du carbone, puisque c'est avec le pétrole qu'on a fait tous nos produits. Donc on voit apparaître germinal, la misère, les rendements sont bons, la qualité des produits ou la quantité, elle est bonne. La qualité, somme toute, c'est quand même très bon, ou très acceptable, on va dire, comparé à beaucoup de pays du monde. La France est considérée le top gamme de l'agriculture dans le monde. Et on est en train de perdre ça. Ben oui, toi tu es surpris de ça, mais quand tu travailles un petit peu avec de la stratégie internationale, on te dit, il n'y a pas mieux que la qualité et la production agro-industrielle et alimentaire française dans le monde. Et on est incapable de vendre ça. C'est gravissime. Et donc, et on a par contre loupé l'étape de l'environnement. Voilà ce qu'on a. Et donc, on va dire que cette agriculture, elle fait la sécurité alimentaire, aucun souci. Par contre, on a une destruction de l'environnement énorme. 90% de l'agriculture et ça se retrouve au supermarché. Et donc, c'est quoi l'autre chose ? Je vous le donne en mille. Ça s'appelle l'agriculture biologique. C'est le modèle que, ben ça fait 40 ans qu'on vous rabâche, que le bio c'est bien, que ça va sauver le monde, que ça va protéger l'environnement. C'est le paradis sur terre. Et puis on y va, vive le bio. Je vais à Paris, j'entends que ça. Donc, c'est l'antithèse, si vous voulez. Donc, le bio, on s'est dit, on va le regarder un tout petit peu. Et puis on le regarde. Donc, on a gardé le travail du sol. On a enlevé la chimie du carbone, mais on a gardé la chimie des minéraux. C'est-à-dire sulfate de cuivre, soufre, je ne sais pas quoi. Et puis on voit arriver tout ça. C'est-à-dire, on a remis des produits que nous, on a enlevé depuis 60 ans parce que pas très zen quand même. Alors, pourquoi ? On ne sait pas. Mais voilà ce qui a été fait. On voit que dans ce réseau-là, au niveau des paysans, le dossier revenu, il n'est pas maîtrisé. Et au contraire, c'est aussi la misère qui se met en place. Germinal, c'est là. Alors, quelques cas exceptionnels qui tournent super bien. Donc, on vous dit que le monde est beau. Mais la moyenne, c'est compliqué. En agriculture biologique, c'est très compliqué. On a perdu les rendements. En gros, quand je passe une ferme du conventionnel à 10 000 comme vous êtes en bio, je divise par 5 la capacité à produire. C'est la moyenne. Mais oui. Un tiers de la surface se met en luzerne que tu ne sais pas valoriser. Et après, tu divises par 2 la production sur le reste. Conclusion, quand tu fais la moyenne de ta ferme, tu divises par 5. Et donc, la qualité, on arrive à la maintenir comme avant. Par contre, on a perdu la quantité et les résultats environnementaux ne sont pas bons. C'est quand on va amener les résultats de l'agriculture biologique au niveau de l'environnement. On va garder l'érosion. On va garder le lessivage des nitrates. On va garder la destruction de la biodiversité. Les abeilles, elles crèveront autant qu'avant, voire pire. D'accord ? Voilà. Et vous allez avoir beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'avant. Donc, on va continuer à perdre l'humus. D'accord ? Et on n'aura absolument pas la capacité de résister aux changements climatiques. Et donc, il va y avoir un problème. 5% des paysans ont migré, bientôt 10. Donc, une belle crise qui arrive sur l'agriculture biologique. Avec 5% de gaz qui produisent, rien. Voilà. Il n'y a pas les volumes, il n'y a pas les volumes, il n'y a pas les volumes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette agriculture-là ? Je vous le donne en mille. On va importer les volumes. Ben oui, ça se fait déjà. L'archétype, c'est l'Allemagne. 20% d'agriculteurs en bio. 30% d'importation d'alimentation bio. Alors, la question, c'est mai 800 août ou c'est bio ou on importe la bouffe ? Ben voilà. C'est l'Ukraine, c'est le machin, c'est tout ça, etc. Parce que là-bas, tu peux cultiver sans chimie. On s'en fout s'il y a une tonne de blé à l'hectare. Il y en a des millions d'hectares. D'accord ? Ok ? Peu importe, tu as tout ce que tu veux, tu as tous les trafics que tu veux qui se mettent en place, quoi qu'il arrive. Donc, tout le monde commence à se demander, il va y avoir un scandale dans le bio. Et donc, le débat qui arrive à la mode, c'est qu'il nous faut un super bio parce que quand on produit des tomates au Maroc avec des salariés pas payés et qu'on utilise leur eau et que nous, on bouffe les tomates et qu'on utilise leur eau où il n'y a déjà pas d'eau, en fait, toutes les conneries qu'on ne veut pas faire en bio, on les fait, mais encore plus vite qu'en conventionnel. Donc, on voit arriver une crise. Et donc, les gars qui sont obligés de remplir les rayons, ils ont un problème avec ça. Alors, si en bas, on a appelé cette nourriture la malbouffe, le projet qu'on nous vend super, alors ça s'appelle comment si en bas, c'est la malbouffe. La trappe-nigot. La trappe-nigot, regarde le mot bouffe. Non, des nigos. Bouffe de nigos, non, des mots plus simples. Je fais de la malbouffe et maintenant, j'ai plus de production, donc je fais de la non-bouffe. Voilà, point. Et là, drame, 10 milliards de mecs qui veulent bouffer comme toi aujourd'hui. Ben, je vous garantis qu'il y en a qui vont se charger de vous vendre du bio. Hein ? OK ? C'est pas du bio, c'est de l'étiquette. Peu importe. L'étiquette, ting, poum, les bananes, elles viennent de Domingue. C'est les plus pourries du lot, parce que les meilleures bananes aujourd'hui, sans phyto, elles sont dans Martinique et Guadeloupe. C'est les meilleures au monde en profil environnemental et phyto. Ben ça, c'est pas bio. Mais à côté, c'est Saint-Domingue, tu tartines 10 fois dessus, c'est pas grave, ping, bio. Et donc, ça, c'est 5% des paysans, ils sont là-dedans. Et donc, la grande distribution, elle est piégée une fois et elle est piégée deux fois. Sauf qu'à un moment donné, elle est piégée pour une seule et simple raison que nous, on ne voit pas toujours. Quand tu commences à importer 30% de ta bouffe, tu n'es plus patron chez toi. C'est celui qui te vend, qui fait le prix et qui, quelque part, va te piquer ta marge. Parce qu'il faut voir, ça ne se fait pas avec des petits commerçants, ces trucs-là. Et donc, en plus, on est coincé, nous, à la production, puisqu'on se tape dessus et qu'on joue modèle contre modèle. Donc ça, c'est pas tenable non plus. Voyez le satané merdier dans lequel on est. Alors du coup, les agriculteurs, et nous, on va travailler là-dessus, ils ont travaillé sur d'autres solutions. Parce que, intuitivement, ils savaient qu'il fallait garder la production, le volume. Et donc, ces agriculteurs-là, en conservation des sols, ils ont supprimé le travail du sol. Par contre, ils ont gardé la chimie. Alors, gros problème, le glyphosate et le glyphosate et des tartines de glyphosate et du glyphosate. Le glyphosate est en train de tuer les abeilles. Bon. Par contre, là-dedans, on voit qu'il y a des capacités de résistance à la crise. C'est pour ça, j'ai mis moins germinal. Moins de misère, globalement. Et dans les réseaux pionniers, on voit arriver des choses intéressantes. On voit arriver ça. Donc, si vous êtes à 170, je résiste, ça va mieux. Et je peux aller encore plus loin. Ça pourrait changer l'agriculture. Mais ça pourrait changer votre société aussi. Et là-dedans, on a gardé les rendements, on a gardé la qualité et on voit arriver des quantités phénoménales. Et on a des gains. On a pour la première fois en agriculture des résultats environnementaux importants. Plus d'érosion, plus de lessivage de nitrate, biodégradation des molécules, le sol est un phytobac. Il y a de la biodiversité qui revient. On séquestre du carbone dans les sols. Alors, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il y a du boulot. C'est des pratiques agricoles. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont uniquement les bonnes pratiques agricoles qui réussissent le résultat. Et en fait, on s'est rendu compte que la protection de l'environnement, ça va avec la suppression du travail du sol. Voilà. Le travail du sol est l'outil de destruction et de pollution. Je ne peux pas le dire autrement. sol travaillé, sol nu, sol foutu. On a réuni tous les pionniers de cette agriculture qui ne savent pas faire des pommes de terre en protégeant le sol. Et on travaille des nouvelles pratiques pour les patates. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec le savoir-faire agricole ? C'est-à-dire, un agriculteur, il y en a qui a fait un truc, toi un autre, lui un autre. Et on met en commun des idées de pratiques pour reconstruire un nouvel itinéraire qui dégrade moins que le vieux. C'est tout. Donc, on commence. Donc, il y a des choses. On a quatre propositions techniques, quand même, qui sont arrivées autour de la table. Donc, on fait une réunion de co-construction. Et on a été obligé d'impliquer les groupements, les sélectionneurs, d'accord ? Les vendeurs d'intrants, etc., pour qu'il y ait un débat autour de la table et que tout le monde dise, ah oui, mais moi, j'ai peut-être telle solution à mettre dedans. D'accord ? Et on a tout sur la table. Je te garantis que tu pleures. C'est qu'un problème de reconstruction du possible, tiens, ça pourrait marcher. Et donc, tu as une phase où il faut l'écrire. Tu fixes des itinéraires techniques. Ensuite, les paysans, ils doivent tester avec les partenaires. Et troisièmement, tu tries, tu gardes ce qui marche. Alors, tu n'auras pas le top du top du top tout de suite. Mais si tu fais ça 3, 4, 10 ans, au bout de 10 ans, tu pourras avoir une vraie surprise d'un itinéraire nouveau qui pollue beaucoup moins qu'avant. Où il n'y a plus d'érosion, etc., etc. Et en fait, on a tout sur la table. Il faut voir. C'est comme si tout le monde était en train de fournir des solutions. Les méthodes qui ont été employées au Brésil et puis en Afrique, il y a 30, 40 ans, parce qu'ils avaient ces problèmes-là énormes. Oui. Ils en sont à quoi aujourd'hui ? Le Brésil, nous, on a tout reconstruit à partir des savoirs brésiliens. Le pape du système, c'est Lucien Segui. Alors, on a la chance, c'est un Français. Mais il est dans un réseau international. C'est du semis avec couverture végétale permanente des sols. Voilà. Il nous a construit ça. Ça va être une Rolls-Royce agro-environnementale. Et pour les patates, on va essayer d'y aller parce qu'on va être obligés de faire des patates quand même. Donc, on a des cultures terribles pour les paysans. Bétraffes, patates, carottes, toutes les racines. Donc, on réfléchit un petit peu différemment sur les racines. D'accord ? Donc, cette agriculture-là, on l'a appelée la bonne bouffe. Parce qu'on va commencer à pouvoir répondre à la commande. Mais il n'y en a pas. Puisque c'est, allez, 4, 5 % des paysans. Regardez, sans labour. C'est comme ça qu'on a tous commencé. Sans labour, 50 % des paysans. C'est-à-dire que, même plus aujourd'hui, tous vous avez commencé à essayer des trucs, à réfléchir. Mais si, à peu près, au moins la moitié, c'est sûr. J'en vois partout, partout, partout. En fait, c'est une thématique qui s'est généralisée. D'accord ? Donc, c'est, on va dire, c'est la thématique. C'est pas grave. C'est-à-dire, il y a un débat. Et puis, nous, on est obligés de cheminer dans ce débat. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Là-dedans, vous avez 10 % de réussite. Alors, plus ou moins bonne. On va dire que 10 % des agriculteurs ont franchi un grand pas. Et là-dedans, on a encore du sang à la bourre. Mais on se rend compte que, quand on va voir ces 10 %, en fait, c'est moins de travail du sol. Et donc, on se rend compte que, globalement, ils ont fait ça. Et ils ont fait autre chose. Ils ont rentré un plus de couverture des sols. Et après, vous avez un dernier bastion, c'est-à-dire les irréductibles. Alors, on peut les appeler bretons, normands, machin, tout ce que vous voulez. On va les appeler les irréductibles gaulois. Ça nous va mieux, ça. C'est chacun sur son tas de fumier, mais irréductibles jusqu'à la mort. Et donc, on va les appeler les irréductibles. Vous avez à peu près 3 à 5 %. C'est les pionniers. Donc, eux, ils sont rentrés dans un truc qu'on appelle le SCV de Lucien Ségui, si vous voulez. C'est-à-dire, eux, c'est plus du tout de travail du sol et on travaille et on match ces systèmes-là. Et en fait, le grand pari qu'on fait aujourd'hui, c'est lequel ? Il n'y a plus de travail du sol complètement. Il y a des cultures qu'on peut bannir. Non, non, non. Je veux que tu gardes tes betteraves si... Vous allez arracher des betteraves à la main ? Non, 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 non. Pas du tout. Mais je veux que tu gardes tes betteraves si c'est rentable pour toi. Et donc, on va se poser des questions. Tu n'es pas obligé d'aller à la Rolls-Royce absolue. Il y a peut-être des niveaux intermédiaires un petit peu gris sur lesquels on peut travailler sans tout bousiller. Donc, on s'est posé toutes ces questions-là. Tu ne vas pas dire à un gars du pays de Côte ou de, je ne sais pas, du Santerre qui doit dégager les patates. Tu sais, là, tu commences par sortir. Il en faudra. Il en faudra. Il en faudra. Donc, la patate, c'est le légume qui a un très grand avenir dans la mondialisation de la nourriture. Ces oeufs, ces oeufs produits, des frites et des chips et de la purée. Putain, la purée, un petit sachet lyophilisé, tu mets du lait, tcha, pour terminer, tu as de la purée. Et donc, l'idée, c'est de faire monter ça. Jusqu'à 100%. Oui, et donc, ça, c'est 30 ans de travail. Et donc, on n'a pas le choix. Les jeunes ont beaucoup de chance parce qu'ils verront la fin de ce projet. Et les vieux comme moi, ils n'ont pas de chance parce qu'ils doivent tout démarrer. Et puis, c'est les coups de bâton partout où tu passes. C'est tout. Mais non, tu ne te sacrifies pas parce que c'est quand même vachement intéressant. Quand ça commence à réussir, c'est gratifiant. Tu es fier de toi. Enfin bon, et tout le fric du monde ne te remplacera jamais ça. Donc, bon. Et donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que ça, ça pourrait, c'est ce qu'on est en train de vendre avec notre gamme agroécologique. D'accord ? Parce qu'on veut que ça devienne le standard de la protection de l'environnement. Puisque c'est ce que tout le monde veut. Donc là, il y a bug maintenant. Vous comprenez ? Le gouvernement joue là, les lobbies jouent là. Et puis, on essaye de faire du HVE, du je ne sais pas quoi, du éco-phito, toujours de la droite mal taillée. Mais en fait, on sait pertinemment qu'ils ont les mauvaises pratiques agricoles. Je travaille la terre, objet, enfin, responsable de la pollution. Et donc, maintenant, on arrive avec une proposition. Parce que quand tu as ça et ça, tu peux te permettre d'ouvrir le dossier. Le problème qui arrive, c'est que maintenant, tout le monde est en train de se taper dessus. Quand on a commencé à mettre la gamme agroécologique sur la table, ici, là, hein, voilà, cette gamme agroécologique, on l'a appelée P-A-D-V. Alors, c'est, tu vois, c'est un petit peu barbare. On l'a appelée pour une agriculture du vivant. Voilà, point. Et puis maintenant, il va falloir que ça apparaisse. Eh bien, on va se taper dessus entre les bio, entre les HVE, entre les HVE de tous les côtés, le gouvernement, les institutions, bing, 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 bing. Donc là, ça pourrait nous coûter très cher, perdre du temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Plutôt que de se taper dessus, on propose de bouger les lignes. C'est-à-dire, on pourrait créer un projet agricole pour le XXIe siècle et tout le monde bouge comme il peut, à la vitesse qu'il peut. Devine comment tu vas réussir. Allez, donne-moi la seule recette pour gagner. J'ai consommateur. Non. Comment tu vas réussir ? Quelle est la réussite technique qui fait basculer tout le monde ? Comment tu vas avoir l'opinion avec toi ? Voilà. L'environnement. Comment tu vas récupérer l'environnement ? Donc, je veux toucher le consommateur et le gros dossier, c'est la chimie. OK ? Et donc, si tu sais cultiver sans chimie, sans être bio. Et donc, on pense que le vrai pari, c'est demain, votre agriculture, c'est moins de travail du sol, plus de végétal, pas de chimie, pas de misère, du rendement, de la qualité, de la quantité, de l'environnement, là aussi. Encore mieux qu'avant. Encore mieux que ce qu'on sait faire là. Et donc, le gros dossier qu'il va falloir gagner, c'est pas de chimie. OK ? Et si je gagnais cette bataille-là et que je la mets sur la table ? Si vous, vous gagnez cette bataille-là, parce qu'en fait, moi, je ne gagne rien, c'est vous qui faites le job. Donc, tu comprends bien que là, imagine que je sois capable de produire beaucoup sans un seul pesticide. Qu'est-ce qui se passe avec les copains que vous avez ? Oui. Mais tout le monde sort dedans et puis, à bloc. Les bio, ils viennent. D'accord ? Les conventionnels, ils viennent. Les gars d'en bas, là, ils viennent tous. D'accord ? Donc, le projet qu'il va falloir réussir, c'est une agriculture, alors sans chimie, non, c'est sans pesticides. Et donc, le meilleur moyen pour y arriver, vous allez faire ça comment ? Eh bien, vous allez commencer à construire des systèmes productifs sans chimie et là, pareil, et là, pareil. Voilà. Sans pesticides. Et en fait, vous allez mettre en place un raisonnement où toutes vos molécules chimiques, ce sont des espèces d'assurance-risques. J'ai raté, j'ai encore ça pour corriger, mais j'apprends le nouveau job. Ok ? C'est ça, la méthode. Et donc, pour apprendre un métier où il n'y a plus de pesticides demain, comment je vais faire aujourd'hui ? Donnez-moi une méthode de raisonnement. Je vais essayer d'individuer. Des seuils, quantité par seuil. Donc, vous, vous êtes dans l'idée, alors on va parler des pesticides. On fait un moins. Donc ça, ça s'appelle comment, ce projet-là ? Il a un nom. Éco-phyto. Eh bien, oui. Alors, c'était 2018. Maintenant, c'est 2025. Alors déjà, écoutez le débat. Donc, 2018. Qu'est-ce qui se passe en 2018 ? On y est ? Les phytos. Vous y êtes arrivés ? Vous y êtes arrivés, les gars ? Bon. Donc, ça s'appelle comment, maintenant ? En 2025. Ben, voilà. Et en 2025, à votre avis, au rythme où ça va autour de vous ? En 2035. Allez, on met 2030. Et puis 2050, tu seras encore dans ce bazar. OK ? Donc, ça veut dire quoi, ça, là ? Un vrai point d'interrogation, là. Ça veut dire quoi ? Quand tu fais ce travail-là. Donc ça, ça s'appelle, ici, on va le mettre en rouge, HVE. OK ? Haute valeur environnementale, le label agroécologique de l'État, blablabla. OK ? Donc, ça veut dire quoi, là ? Si vous réfléchissez avec du bon sens paysan, on va, avant de parler de technique, on met le bon sens paysan en route. J'ai des pesticides, je veux en faire moins. Alors, donc, je diminue, je diminue, je diminue. Mais tu vois bien que, bon, punaise, première échéance, bing, c'est raté. Deuxième échéance, ça pourrait pas s'améliorer. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ce raisonnement ? Ça marche pas. Voilà. Ça veut dire que dans la méthode, ça ne marchera pas. Puisque ça fait déjà dix ans qu'on traîne une méthode qui marche pas et on continue. Encore dix ans, les gars. On n'avait pas assez de temps, mais... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre dossier HVE, là, vous pouvez le supprimer. Jamais, 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 vous pourrez progresser avec ça. Pourquoi ? Parce qu'on a gardé les pesticides comme outils de réflexion. Alors, quelle est la deuxième solution ? La deuxième solution, c'est sans phyto. Et là, on va mettre un plus devant. C'est-à-dire, on a une réflexion où on les a complètement sorti de la ferme. D'accord ? Et donc, quand je vais commencer à réfléchir sans produits chimiques, qu'est-ce que je veux, là ? Je veux une culture sans phyto. Je commence. Première étape. Une culture sans phyto. Est-ce que ça existe ? Vous voyez, les questions qu'on va commencer à se poser. Et donc, gagner cette bataille, c'est commencer tout simplement une culture. Puis quand j'en ai une, combien d'autres derrière ? Mais après, c'est deux, trois, quatre, cinq, toutes. D'accord ? La méthode. J'apprends le plus facile et je vais de plus en plus dur. Donc, on devine vite que les patates, ça va être dure. Mais non, mais... Donc, les patates, ce seront sans doute les dernières cultures qui seront nécessaires avec du phyto. Hein ? Ok ? Et donc, avec de la méthode, vous allez y arriver. Je ne suis pas obligé de faire tout tout de suite. De toute façon, j'ai le temps. Qui est-ce qui a la possibilité d'aller le plus vite possible aujourd'hui là-dedans ? Ce sera des agriculteurs. Donc, c'est les agris. Et parmi les agriculteurs, qui ira le plus vite ? Intuitivement. Est-ce que c'est un gars qui fait de la carotte, de la betterave, de la patate ? Mais non, tu comprends que là, ça va être dur. Hein ? Donc, où est-ce que ça peut bouger vite ? Les éleveurs. Mais oui, pourquoi les éleveurs ? Hein ? Les cultures sans phyto, c'est plus facile. Eh bien, donne-moi toute une liste. J'en veux une liste. À la base, déjà, une bova, c'est herbivore, un minivore. Ah oui, à la base, un bouffe de choucroute. Quand tu as fait l'illusion des métailles, tu as déjà fait beau. La première... Un bouffe de choucroute. La première culture, c'est la pâture, mais on ne met pas de phyto. Parce que quand vous réfléchissez comme ça, avec tout simplement le bon sens, une vache, c'est sans pesticides. Ça mange de l'herbe. Le B à bas du bon sens agricole. Maintenant, ton problème, il est différent. Je veux que cette superculture sans pesticides, elle résolve mon problème de bâtiment de vaches à 10 000 et compagnie. Possible, pas possible. Mais là, c'est uniquement un problème technique. Et donc, on va se rendre compte que la vache, elle est sans pesticides. Et donc, nous, on a deux grands problèmes. Les gaz à essai... Enfin, ce serait très polluant. La matière organique polluante, les gaz à effet de serre polluants, les vaches responsables du changement climatique, blablabla, blablabla, blablabla. Et en plus, c'est de la viande. Et vous mangez de la viande. Et le bien-être animal, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, donnez-moi la première culture qui fait ça. Donc, c'est l'herbe. Et la grande erreur, ça va être la ferti. C'est-à-dire, c'est que quand vous avez fait sans pesticides et sans fertilisation, parce que la fertilisation, elle est censément chimique, vous avez fait la première connerie. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour sortir des pesticides, quelle est la vraie méthode qu'on a mis en place et qui marche partout ? Je commence à en faire de plus en plus. Bonne fertilisation. Voilà. Pour désherber, pour avoir une plante en bon état, pas malade, il faut fertiliser correctement. Donc, ça veut dire que tous nos plantes fumures, vous les dégagez. L'ammonitrate sera à bannir des fermes, sauf, on va dire, starter. D'accord ? C'est là sa place. Mais jamais, jamais, jamais un engrais de croissance d'une plante. Jamais. Ça tue les plantes, ça les rend malades, ça les rend fragiles, ça vous fait dépendant à l'eau, c'est une vraie catastrophe écologique et économique. Et donc, on va se rendre compte que le sujet, il est là. Et la ferti, l'herbe, ça se cultive, c'est plus que jamais vrai. Et donc, on voit apparaître de l'herbe. C'est le premier système qui peut être auto-fertile, où j'ai pas besoin de beaucoup de choses, mais des fois un tout petit peu, qui peut produire beaucoup, propre et sans chimie. Et donc, on s'est dit, si ça marche pour l'herbe, on va essayer de comprendre pourquoi ça marche pour l'herbe. Pourquoi l'herbe pousse toute seule et qu'on peut avoir des gros rendements avec très peu de fertilisation en plus, si on veut. Mais on s'est rendu compte que systématiquement, une prairie, c'est un truc un petit peu bizarre, c'est multi-espèce. C'est-à-dire que dans une même culture, il y a plein de plantes. Et donc, maintenant, je commence à réfléchir. Mon maïs, ah merde, il n'y en a qu'une. Ma betterave, on parle même pas. Et puis mes patates, mon blé, mon machin, tout, 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 il n'y en a qu'une. Donc, on a peut-être fait une grosse, grosse, grosse erreur agronomique. C'est la première question que je dois me poser. Bon. Donc, déjà, là, tu dis, à Messe, alors si mon blé, il est tout seul et que je dois le mélanger avec un truc, quoi, je vais le mélanger parce qu'il faut que je récolte quand même. Ta réflexion autour du vulpain, elle est super intéressante. Quand tu sèmes ton blé, puis que tu sèmes ton blé, ton blé, ton blé, ton blé pur, etc., depuis 60 ans, tu fais ça aujourd'hui et tu tues le vulpain, tu tues le vulpain, il arrive de plus en plus costaud, il est de plus en plus là. Que te dit le champ où tu cultives du blé ? Le blé, c'est réel, c'est un problème. Il te dit qu'il y a un problème et qu'il faut plusieurs espèces. et que l'espèce qu'il te faut à tout prix, c'est celle que tu veux dégager, le vulpain. D'accord ? C'est ça qui se passe. Et donc, du coup, le blé de demain, il sera avec du vulpain. Et là, tu t'inquiètes, tu dis, oh là là, je ne vais pas récolter grand-chose. Mais en fait, tiens, le raisonnement te rattrape. En fait, c'est ça l'idée. Et donc, tu dis, ok, c'est pas mal, il y a plusieurs espèces dans le champ. Donc, la question qui va se poser, elle est simple. Avec quoi je dois cultiver le blé pour récolter du blé sans vulpain ? Mais qu'il soit multi-espèce. Première question. Qu'est-ce que c'est qu'une prairie multi-espèce ? Donc, c'est toujours couvert, c'est-à-dire qu'en permanence, toute l'année, vous avez une couverture du sol. Voilà. Est-ce que mon maïs, il fait ça ? Est-ce que mon blé, il fait ça ? Est-ce que ma betterave fait ça ? Est-ce que ma patate fait ça ? Alors, tu commences à te les poser, les questions. D'abord, il n'y en a pas à multi-espèce, et après, ça ne couvre pas le sol tout le temps. Et puis après, c'est jamais travaillé. Un manque de bol, toi, c'est tout le temps. Donc là aussi, la prairie, elle te dit, tiens, t'es pas dans le coup. Ok ? Et puis, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a toujours des racines au boulot, c'est-à-dire qui poussent et qui meurent, et qui injectent des sucres et de la risodéposition et tout ça, qui structurent le sol, qui structurent le sol, qui structurent le sol, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, quand tu fais que du blé, que du maïs, que du machin, etc., allez, cinq mois de l'année. En gros, tu sèmes, ça démarre, et puis à la récolte, c'est fini. Mais c'est fini depuis un mois, quasi. La plante, le maïs, ils ne renouvellent pas ses racines pour continuer à pousser un hiver, en gros. Donc, il y a un problème sur les racines. Donc, on commence à comprendre que les racines pourraient être très importantes dans nos systèmes agricoles. Mais maintenant, qui est-ce qui connaît quelque chose aux racines ? Il va falloir les chercher, les spécialistes. Et donc, on s'est rendu compte aussi que plus jamais la lumière ne touche la Terre. Et donc, on va avoir un problème avec le soleil. C'est-à-dire, pour qu'il n'y ait pas de chimie et que ça pousse bien, c'est multi-espèces toujours couvertes, jamais travaillées, des racines vivantes tout le temps, et pas de lumière sur la Terre. Donc, dès que la lumière va toucher la Terre, on pourrait avoir un gros problème. Alors, on ne sait pas lequel, hein ? On va commencer à savoir lequel, mais aujourd'hui, vous ne savez pas lequel. Vous pensez que le soleil qui touche le sol nu, c'est bien ? Non, c'est ce qu'il y a de pire dans la nature. Pourquoi ça n'existe pas dans la nature des sols nus ? Vous n'avez jamais vu ça ? J'ai une jachère, je l'ai travaillée, je l'ai déchaumée, je fous un coup de pied aux paysans dehors, fais chier, fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Je vire le paysan. Ça pousse, ça pousse. La nature n'aime pas le vivre. Tout pousse, comment ? Tout seul. Tu mets un paysan, ça pousse comment ? Mal. Pas tout seul. Donc, il y a un problème dans notre façon de voir les choses. Et donc, on a commencé à comprendre, parce qu'avec les jeunes, on enquête là-dessus, c'est un problème de lumière sur la terre nue. C'est un gros, gros, gros problème qu'il va falloir réussir à résoudre, et que par hasard, la prairie nous a résolus. D'accord ? Et donc, on doit apprendre de ça. On doit apprendre quelque chose. Et donc, autre chose qu'on a appris, cette prairie extraordinaire, elle est plus de la moitié du rendement qu'elle a. Donc, il y a du rendement où ? Les feuilles, les plantes au talage et compagnie, et les racines. Donc, le rendement d'une plante, 100%, c'est tout. Dans les ABAC, dans les études, dans ce qu'ont fait les techniciens, les scientifiques, on sait que 60% du rendement total nourrit le sol. Et là, je peux commencer à poser une question. quelle est la quantité, d'accord, de nourriture que vous restituez au sol ? Alors, les betteraves, je ne vous le dis pas, c'est l'archétype. Alors, les patates, les carottes, voyez les... Et donc, on se rend compte que, ah mince, on a loupé l'étape, on a appelé ça la ration du sol. Comme on a une ration pour la vache. D'accord ? Et donc, tu commences à comprendre qu'il va falloir nourrir aussi, le sol. Ok ? Bon, ok, il y a du taf, les gars. Mais quand je dis ça, ça ne vous fait même pas peur. Il faut combien de temps pour lui donner à manger ? Enfin, pour qu'un sol, par exemple... En fait, ça va dépendre de ta capacité à faire pousser une plante. Si je veux nourrir la vache et aussi le sol, maintenant, comment tu vas t'y prendre, le raisonnement le plus basique du monde ? Est-ce qu'il va sortir de la vache, il faut la remettre au sol ? On va implanter un mélange pour couvrir le sol. Oui ? Je vais bien utiliser une partie pour mettre la vache. C'est trop compliqué, déjà. En fait, dans les raisonnements, imaginez que vous allez apprendre à parler et à marcher. Vous ne savez rien faire. Donc, ça, c'est déjà trop compliqué. C'est un raisonnement de quasi-technicien, là. D'accord ? Non, tu ne sais rien faire. Tu dois apprendre à faire le premier pas. Donc, je dois nourrir le sol et les vaches. Donc, pour nourrir deux, il me faut quoi ? Des plantes qui sont récoltées. Beaucoup de nourriture. Voilà. Il me faut beaucoup de nourriture. Puisque je dois en nourrir deux, tout d'un coup. Vous savez, quand je suis tout seul à manger, bon, ça va. Je peux me contenter de très peu, à la limite. De temps en temps, tu vas faire un gros... Une grosse fesse, ça. Et puis, le reste du temps, tu peux un petit peu se faire la ceinture. Ce n'est pas très grave. Et quand il y en a deux, tu doubles. Quand il y en a trois, tu triples. Ok ? Et donc, on a commencé à comprendre que le premier problème, c'est le volume. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est... On commence à comprendre que le rendement global du système, donc, rendement global du système, il doit être comment ? Moins ou plus ? Mais oui. Donc, vous disqualifiez le raisonnement débile. Pas de baisse de production. Augmentez les volumes de produits. Parce que plus j'en ai, plus je peux partager. C'est le B à bas. D'accord ? Et donc, jusqu'où je peux aller, ça, je ne sais pas. Donc, j'ai une petite idée de ce que je sais faire. Et donc, est-ce que je sais faire mieux ? Ou partager mieux ? Voilà les questions qu'on va commencer à se poser. Est-ce que je peux produire plus ? Oui, non. Est-ce que je peux partager mieux ? Oui, non. Et en fait, le résultat lié à la ration du sol, ça va dépendre de ce que tu es capable de faire dans ce raisonnement-là. D'accord ? Et ensuite, à un moment donné, tu vas voir apparaître ou pas, selon ta contrainte, la ration du sol. Parce que ça ira peut-être plus vite pour certaines fermes que pour toi, parce qu'on est très intensifs ou ceci, cela. Donc, on verra les contraintes, les difficultés ne sont pas tout à fait les mêmes selon le niveau où je vais me situer. Et donc, ton raisonnement, tu dois le mettre en route, comment j'augmente le rendement global de mon système. Et donc, pour augmenter du rendement, comment vous faites ? Il faut cultiver. Tout à fait. Donc, un, cultiver. Deux. De la manger. Exploiter. Oui, je vais l'exploiter, mais je n'aime pas trop ce mot. Il faudra exploitation agricole. Vous le sortez de votre vocabulaire. Vous êtes des fermiers, des éleveurs, des entrepreneurs, des managers, appelez-vous comme vous voulez, mais surtout plus des exploitants. Pitié. Et donc, un, je vais cultiver. Et deux, vous allez commencer par faire de la... Vous allez gérer. Vous allez faire de la gestion de cette culture. Et donc, cultiver, c'est... En fait, ton truc, c'est toute l'année réellement. Il y a une case qu'on a oubliée, c'est entre deux cultures, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, qui est-ce qui a le moins oublié cette case entre deux cultures ? Mais c'est un éleveur, parce qu'il a toujours eu besoin des dérobés, des fourrages, etc. Donc, c'est l'agriculteur qui sait le mieux cultiver les plus gros volumes. Et donc, on va parler, en fait, de rendement maximisé toute l'année. Culture, interculture, je ne sais pas quoi. D'accord ? Vous devez monter la productivité de vos systèmes. Et donc, quand vous faites un cipan, un truc comme ça, réglementaire, on le sème au 15 septembre, dernier délai, réglementation HVE. Sur qui ? Voilà, alors, éventuellement. Et tu le détruis, autorisé, 15 novembre. Est-ce qu'en deux mois, tu as le temps de faire un truc ? Autant ne pas le faire. OK ? Mais ça, c'est réglementaire. D'accord ? Un cipan, c'est un piège de nitrate, c'est tout. Oui, mais une plante comme ça, qu'est-ce qu'elle va piéger ? Un petit peu, c'est un cipan réglementaire. C'est un lutte érosion. Par contre, tu aurais un couvert végétal aussi grand que toi. Ça, oui, ça va piéger des nitrates. D'accord ? Mais ce n'est pas une réglementation du 1er septembre au 1er novembre ou du 15 au 15. C'est, je récolte, je sème, je n'ai pas de trous sur la photosynthèse, il faut que ça pousse, il faut que ça pousse, il faut que ça pousse. Et pour que ça pousse, quel est l'outil que tu as le mieux ? J'ai semé, il faut que ça pousse, qu'est-ce que tu fais ? Un sol vivant. Tu n'as pas le sol vivant. Donc, on commence. J'ai semé, il faut que ça pousse, qu'est-ce que je fais ? Il faut de la pluie. Bon, allez, tu n'as pas de pluie. J'ai vu les yeux. Je fertilise. Ah oui. OK ? Le gros mot. Ah, la monitrate alors. Non. Avec ce que tu veux. En fait, on va vite comprendre que c'est le moins cher quand même au bout et qu'il va falloir travailler. Mais globalement, la fertilisation, c'est votre levier de travail. D'accord ? Et donc, du coup, on a compris que la ration du sol, il y avait un job. Et on s'est rendu compte que ce système de prairie devient autonome. Mais il faut 60% de légumineuses au moins. Donc, la question, c'est combien tu cultives de légumineuses ? Oh, ben, c'est pas dur. Allez, quand t'en as 5%, t'es vachement content. 5% de quoi ? De la surface ? Oui, de la surface. Sur ta ferme, combien de légumineuses ? Ah, ben, il n'y en a pas. Et on va faire simple, il n'y en a pas. Alors, éventuellement dans la prairie. Mais dans la prairie, t'en as pas 60%. Parce qu'à 60%, votre prairie, elle devient toxique. Trop d'azote, attention, toxicité sur l'azote. Mais à ce niveau-là, ça pousse tout seul. C'est-à-dire que dès que le trèfle est en fleur, il perd ses feuilles et il les renouvelle tout le temps. Et ses feuilles qui vont alimenter le sol vont être mangées par la biologie et recyclées en azote minéral. Donc, en fait, dès que le trèfle commence à fleurir, vous avez un moteur azote qui se met en place. Et ça ne marche que si vous avez beaucoup de légumineuses. Il en faut à peu près 60%. C'est ce que nous montrent les Néo-Zélandais, notamment, qui travaillent là-dessus. Et donc là, vous avez un problème. Votre prairie devient toxique. Et donc, comment j'enlève la toxicité de cette masse d'azote qui arrive ? Hein ? On va mettre une drame. Non, parce que tu vas baisser le pourcentage de légumineuses. Tu vas perdre ton moteur à feuilles azote, là. Donc, comment tu fais quand tu as une prairie dont la nourriture devient toxique pour le bétail ? Comment tu as un aliment or ? Exactement. Fauche, stock et je dilue dans la ration. Donc, ça veut dire que le pâturage, attention, on pourrait être en danger. Et donc, il y a quand même des paysans très malins qui nous ont permis de pâturer ça. Et ils ont mis d'autres plantes dans le mélange. Et donc, les plantes qu'ils ont mises, c'est celle-là. Alors, ça tombe bien, c'est la nôtre ou la vôtre. C'est de la chicorée. D'accord ? Parce que la chicorée, elle a des qualités nutritionnelles et du plantain lancé au lait. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont, ces deux satanées plantes ? Quel était le raisonnement des paysans qui ont fait ça ? Alors, ils sont à l'autre bout du globe, mais c'est pas grave. Voilà. C'est les tannins. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tannin ? Tannin de châtaignier, tannin de chicorée, tannin de pissenlit ou de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un tannin ? Un conservateur, un capteur. Et en fait, ça s'appelle, ce truc-là, c'est un truc qui s'appelle un anti-oxydant. Par exemple, là, on est dans les tannins. Mais il y en a plein d'autres, si vous voulez. Et donc, on s'est rendu compte que les agriculteurs, pour contourner un problème de toxicité, ils ont tanné la ration en mettant d'autres plantes. Et les vaches, quand elles goûtent, en fait, elles protègent, elles ralentissent la dégradation, etc. Et donc, tu les gardes en bonne santé avec un truc qui devient auto-fertile. Et donc, qu'est-ce que tu apprends par cette espèce d'exemple-là ? Tu apprends que, dans ton système agricole, il va falloir faire apparaître des anti-oxydants. Donc, tu commences à comprendre comment ça pourrait pousser tout seul. Est-ce que tu as des anti-oxydants dans un champ de maïs, dans un champ de blé, dans un champ d'or, je ne sais pas quoi ? Jamais, jamais, jamais ! D'accord ? Donc, tu dis, tiens, il manque un truc. Et donc, la question, ça va être comment je le mets dedans ? C'est ça, les vraies questions. Alors, on ne sait pas, mais si on sait ce qu'il faut faire, c'est peut-être plus facile à faire que si tu ne sais pas. Mais oui, mais c'est que du B à bas, les gars. Et donc, cette remise en ordre, elle doit ouvrir les boîtes et tu dis, ah ben oui, mais je pourrais mettre un truc. Et donc, pour la patate, devinez, on a trouvé des super anti-oxydants. Des plantes qui vont accompagner les patates dans notre projet de demain. Là, on y va. Donnez-moi deux plantes qu'on pourrait utiliser compagnes dans les systèmes de patates. Mais ils les ont trouvées, les paysans. Ça n'a pas été dur, hein ? Trèfle ? Non ! Il est toxique. T'emmènes trop, il t'embête. Alors, éventuellement, le trèfle blanc, mais on a des doutes. Je veux des anti-oxydants. Donc, le trèfle, il ne fait pas le job. L'avoine ? Non ! Les patates, l'avoine, tu vas avoir du mal. Tu dois ramasser un jour, quand même. Et donc, en fait, ça s'appelle le plantain lancé au lait parce qu'il ne devient pas très haut. Et puis, même s'il monte tout droit, donc il ne va pas t'embêter beaucoup. Et la deuxième culture qui a été identifiée, c'est la salade, c'est la roquette. Parce qu'elle fait une petite rosace, c'est à couper, mais ce n'est pas grave, ça ne monte jamais très haut, ça s'étale, et ça fait des pivots. Et c'est bourré d'anti-oxydants. Si tu fais pousser des patates, ta roquette, qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle va pousser super bien parce que tu as vu tout ce que tu as mis. Donc, il n'y a plus que le phyto à régler. Mais comme tu veux sortir de la chimie, ça tombe bien. Donc, la roquette, elle ne va pas supporter quoi ? Comment tu tues de la roquette ? Avec un désherbant. Ben oui. Ou alors avec un travail du sol. Donc, tu dois enlever le travail du sol et le désherbant, mais tu peux garder les fongicides. Donc, on pourrait peut-être travailler. D'accord ? Ben oui. Et donc, on a commencé à remettre de l'or. Et puis, on continue. Donc, on a notre moteur azote qui est en place avec cette espèce de renouvellement des feuilles. Et on s'est rendu compte que quand on va mesurer les vers de terre là-dedans, ben dans une prairie, combien il y a de tonnes de vers de terre ? Au moins. Ben il y en a au moins 3 tonnes et ça monte jusqu'à 5. Il y a du monde, hein ? Il y a du monde, hein ? Et donc, peut-être que les vers de terre, c'était important. C'est pour ça que ça s'appelle vers de terre production. C'était un petit peu le pied de nez. Ça doit être très important d'avoir les vers de terre. Et donc, est-ce que vous savez combien vous avez de vers de terre dans un champ, par exemple, où je fais votre rotation classique d'ici, de Picardie ? Combien de tonnes de vers de terre dans vos champs ? On a un kilo d'une tonne dans vos champs. Voilà, vous êtes entre 500 kilos et 200 kilos. Vous êtes là-dedans. Là, il fait chaud, ils doivent croire. Ah ben, ils se sont mis tu sais pas où, mais tu vois bien qu'ils servent plus à rien puisqu'il n'y a plus de trous, c'est du macadam et tout cool et tout s'érode. Donc, il y a un problème. Ils ont chaud et froid et comment ils vivent ? Et donc, on a commencé à se préoccuper de ces satanés vers de terre. Qu'est-ce qu'ils font ? D'accord ? À quoi ils servent ? Comment ils vivent ? Etc. Etc. Donc, on sait plein de choses aujourd'hui, heureusement. Mais tu vas rechercher les scientifiques qui travaillent sur des choses importantes. Et donc, les vers de terre, ils sont présents et ils servent à quelque chose parce qu'en fait, ça permet de recycler en permanence votre système. D'accord ? Vous recyclez des trucs. C'est eux qui font le job avec tous leurs copains parce qu'il y a quand même du monde là-dedans. et la porosité, c'est-à-dire la quantité de vide qu'il y a dans un cube de terre. Vous faites une motte de terre. Est-ce que vous savez ? Vous la tenez dans la main votre motte de terre. Il y a combien de vide dans cette motte de terre ? Du vide ? Ben oui, je n'en sais rien. Il y a un repas, il n'y a pas grand-chose. Hein ? Il y a un repas, il n'y a pas grand-chose. Non, non, non. En fait, si vous avez une motte de terre comme ça et que vous la tenez dans la main, un demi, c'est vide. la moitié du volume que vous tenez dans la main, c'est du vide normalement. Et quand j'ai une forêt qui est vieille depuis 100 ans et plus, combien il y a de vide dans ce sol-là ? 60% du volume de votre motte. Ah, c'est pour ça que ça arrête de travailler. Ben oui, parce que le sol, le travail du sol, il va faire quoi ? Il va détruire le vide et vous allez compacter, compacter, compacter pour en faire du rocher de votre terre. Et donc, ce vide-là, en fait, il a un truc. Mettons sur nous. Voilà. On va dire un demi du vide, donc c'est égal à un quart du volume, pour faire simple. un demi du vide égale un quart du volume et ce quart-là, c'est pour l'air, mais on ne devrait pas dire l'air, c'est pour l'atmosphère du sol. Et l'atmosphère du sol, ce n'est pas tout à fait l'atmosphère sur le sol. D'accord ? Mais c'est pour l'air du sol. D'accord ? Donc, dans le sol, il y a du vide, il faut que ça respire. Donc, votre sol, il est aérobie. Donc ça, ça a l'air d'être beaucoup plus importants qu'on ne l'imaginait. Actuellement, on peut dire que tous les systèmes sans travail du sol qui ne marchent pas, ils sont bétonnés. C'est compacté. C'est la grande hypothèse. Et c'est pour ça qu'on rame. Et de l'autre côté, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce quart-là ? Mais là-dedans, il y a de l'eau. C'est votre réserve facilement utilisable. Mais ce qui est facilement utilisable, c'est un demi de la réserve utile totale. C'est-à-dire, c'est de l'eau, les plantes, elles ont soif, ça se déplace, force de sucion, ça transpire. Et à un moment donné, il reste encore plein, plein, plein d'eau. D'accord ? Et l'eau qui reste, elle est ici. Elle est, on va dire, c'est un demi du quart, maintenant. Vous voyez ? On descend. Et donc ça, c'est de la réserve difficilement utilisable. On appelle ça l'eau liée du sol. D'accord ? Elle est bloquée, elle ne se déplace plus. Donc si elle ne se déplace plus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller la chercher. D'accord ? Donc ça, c'est, il faut, la chercher. Et pour la chercher, comme ça se trouve dans la microporosité, c'est des microns. En fait, ça s'appelle une mycorhize qui vit avec la racine, c'est-à-dire, c'est la biologie qui va chercher cette eau. Et elle ne peut pas tout prendre. Parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas assécher tout le monde. D'accord ? Donc il y a une espèce d'équilibre, mais ça permet aux plantes de survivre plus longtemps, de résister à la sécheresse, etc., etc. Et donc, pour aller chercher cette eau, il vous faut des champignons, des mycorhizes, et en fait, c'est l'activité biologique qui fait le job. Ok ? Et s'il n'y a pas l'activité biologique, vous ne pouvez pas récupérer ça. Et donc, en période de sécheresse, ça pourrait être une aide importante. puisque ça fait la moitié de votre réserve. Donc là-dedans, les plantes, elles peuvent peut-être prendre la moitié de la moitié. On ne sait pas tout, mais on est peut-être là-dedans. Donc on se dit, tiens, alors imaginez maintenant que le vide augmente. Qu'est-ce qui va se passer ? 60% de vide ? Mais oui, vous allez augmenter la réserve utile, tout simplement. Et donc, si tu as plus d'eau, naturellement, dans le champ, dès qu'il pleuve, ça te rentre dedans, tu la gardes et les plantes. Il y a une période de sécheresse, elle résiste beaucoup mieux. Donc, finis les chaudages, finis les problèmes, patati et patata. D'accord ? Donc on pense que c'est quelque chose de très important. Donc ici, de notre côté, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le matériau du sol. Et ce matériau, en fait, c'est... il faudrait qu'il y ait 5% de MO pour que ça fonctionne bien. Et le reste, c'est vos roches, vos silex et tout ce que vous voulez. Non, mais... Ouais, ouais, ouais. Et là, tu commences... Quand j'ai dit ça, tu dis, t'es à 1, d'accord ? Il y a du taf. Et le problème qu'il y a, c'est que quand vous allez changer de pratique, d'accord ? Tout de suite, j'enlève le travail du sol. Eh bien, tu ne sais pas combien il y a de porosité, mais c'est clair que et ta machine, tu perds les rendements parce que la porosité idéale, tu ne l'auras plus. Et donc, il y a des phases très, très compliquées dans les phases de transition qu'il faut vraiment être au courant. Donc, notre job, ça va être de récupérer ça. Donc, pour vous, c'est passer de 1% à 5% de MO. Voilà, le job. Donc, en combien de temps vous pensez que vous allez y arriver ? 10-15 ans ? 30 ans. Allez, vous êtes sympas. En 15 ans, certains vont y arriver et d'autres, jamais. Comment vous allez raisonner ça ? Alors, les éleveurs, ils vont y arriver. D'accord ? Mais un gars qui fait de la betterave de patates et du machin, jamais. D'accord ? Ben oui, c'est pour ça, attention. Et donc, ce bilan humique, il a été corrigé. Donc, vous avez un coefficient qui s'appelle le K1, c'est l'humification. et ici, vous avez un coefficient qui s'appelle le K2 qui est la minéralisation. C'est la perte. D'accord ? Et donc, on peut faire une balance très simple. Est-ce que je gagne de l'humus ou est-ce que j'en perds ? Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire dans les nouveaux systèmes qu'on va construire ? Voilà. Donc, je veux des gains ici. Et ces gains, ils doivent être comment ? Je suis à 1%, je veux aller à 5 le ? Comment je vais faire le plus ? Plus je vais aller vite, mieux je serai rapidement dans des belles situations. Donc, gains rapides. et tout le reste, blabla. Vous dégagez. Je veux aller vite, 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 vite parce que je n'ai pas le choix. Je suis en train de mourir. Et donc, vous allez faire une agriculture qui va être obligée de faire quoi ? Gérer les sols et les plantes ? Oui. On va commencer à avoir une agriculture où c'est l'humification qui doit être votre souci et non plus la minéralisation. D'accord ? Donc, je dois stocker de la matière organique et je dois construire des systèmes productifs qui stockent de la matière organique. C'est ça, mon problème. En plus, je dois produire. Jusqu'à présent, je déstockais la matière organique et j'arrivais à produire. Sauf que ça, c'est fini. On n'en veut plus. Ce n'est plus l'agriculture que je dois faire. Il va falloir qu'on trouve les solutions. Et devinez comment on les a trouvées, ces solutions-là. Comment vous allez aller vite dans une agriculture qui n'est pas la même que celle qu'on fait ? C'est pas dur. Comme c'est un coefficient, ça. Comme c'est un coefficient, on est allé voir, l'INRA nous a calculé que quand je laisse des racines, ça fait tant de pourcents du mus. D'accord ? Quand je laisse de la paille, ça fait tant de pourcents du mus. Quand je laisse des couverts végétaux, ça fait tant de pourcents du mus. Quand je mets du fumier, ça fait tant de pourcents du mus. Quand je mets du lisier, quand je mets du compost, quand je mets quelque chose. D'accord ? Donc, on a un coefficient qui va avec les apports de MO et ses frais. D'accord ? C'est de la MO fraîche, des résidus de culture, en fait. Et donc, retenez un fil rouge. On ne va pas détailler ce bilan humique. Vous l'avez accessible aujourd'hui. On vous l'a remis dans un truc qui s'appelle indiciade.fr. Vous pouvez vous y matriculer. C'est gratuit pour les paysans. On passe tout l'assolement de la ferme, toutes les pratiques et ça vous donne les résultats. Rouge, vert. Ben oui, mais on commence comme ça. Alors, ce n'est pas très juste. C'est le bon fil rouge. Ce qui vous intéresse, c'est savoir où vous êtes. Donc, faites-le parce que ça va vous aider à progresser. Et donc, on a plein de résultats dont celui-là. Et donc, vous le faites, c'est gratuit pour vous. Profitez-en. Donc, gain rapide. Et donc, le fil rouge qui sort de ça, d'accord ? Le fil rouge, c'est le suivant. La paille, ça fait 15% d'humus. et les racines, 13% d'humus. Et puis, on va dire, les couverts végétaux, ça, ça fait 20, allez, 4% d'humus. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais voilà ce qu'ils nous ont trouvé. un couvert végétal, ça serait très, très, très efficace. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. C'est les dernières recherches à l'INRA, à Arvalis, et partout, là, dans les stations. Visiblement, c'était très performant. Beaucoup plus que de la paille, etc. Mais vous avez un outil extraordinaire, le bois. 50% d'humus. OK. Et donc, là, ça commence à être le bazar. Chaque produit que vous allez laisser, c'est différent. Or, le modèle, il vous le donne, mais vous, dans la calculette, vous n'avez pas le modèle. Donc, comment on va s'en sortir pour aller vite ? Je veux avoir la bonne info, vite. Eh bien, vous allez faire un truc très simple. Tout égale 20%. Ne vous embêtez pas. À quelque chose près, on va y arriver. Et donc, ça permet 20% multiplié par 0,2. Facile à calculer. Je fais marcher ma petite machine. la seule chose que vous avez besoin, c'est plus, moins, multiplier, diviser, apprendre vos tables de multiplication et faire un pourcentage. Tout le reste, ça ne sert à rien. Pas pour nos métiers. Faire des intégrales, c'est pour envoyer des fusées dans l'espace. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. D'accord ? Donc, ne perdez pas de temps. Et donc, tout à 20%. Donc, maintenant, ça veut dire que c'est la quantité que je vais mettre qui est importante. Et donc, si je fais un ensilage de maïs, qu'est-ce qui fait de l'humus ? Voilà. Donc, ça veut dire... Par contre, si je fais du maïs, grain. Ok ? Et donc, on comprend très vite que ce que j'ai intérêt à faire, c'est de mettre le maximum de rendement pour nourrir le sol. Et donc, pour avoir beaucoup de rendement pour nourrir le sol. Il me faut quoi comme plante ? Des plantes qui font beaucoup de rations. Des plantes gigantes, des trucs qui poussent. Plus il y en a, plus je peux en laisser. En fait, c'est ça le job. Et donc, ça fait apparaître la ration du sol. Et ça, ça se fait facilement avec des plantes. Pour faire une ration du sol à l'aise, ça se fait avec quel type de plantes ? De la roquette ? Du maïs. Ou du maïs ? Du maïs. Du maïs et du maïs. Et les deux. Et pourquoi pas les deux ensemble ? D'accord ? Et donc, on commence à se rendre compte que c'est sur les plantes géantes que vraiment, il va falloir travailler très vite. Donc, c'est des plantes géantes. Et qui est-ce qui a les meilleures plantes géantes du monde ? Les éleveurs, bien sûr. Vous avez du maïs à gogo, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, de l'ensilage, du grain, du machin, du maïs épi. Enfin, t'es pas embêté ? Surt dans les craies. Hein ? Surt dans la craie. Ben voilà. J'ai un type de sol ou le maïs. Mais imagine que maintenant, dans ma craie, imagine que je fasse un système de culture où dans ma craie, j'arrive là. ben ton maïs est poussé aussi bien qu'ailleurs ? Probablement. On en fait depuis deux ans. Ben tu vois ? Dans les moyennes. Voilà. Donc, tu vois bien qu'il se passe des trucs. Et donc, on n'est absolument pas embêté dans les raisonnements. Il faut trouver les bonnes plantes au bon endroit et elles doivent cracher du rendement. Je dois nourrir le sol et à un moment donné, je dois faire ça. Donc, des plantes géantes. Donnez-moi des noms de plantes géantes. sur le feu. Sur le feu. Donc, je veux... Donc, on a commencé à comprendre que le maïs, c'était la super plante. Ça a été super bien sélectionné par les peaux rouges. Une grande tronion de tige avec du grain dessus. Par exemple, donc, des millepas. D'accord ? Donc, on s'est rendu compte qu'ils avaient un truc qui s'appelle de la millepa. Et donc, dans la millepa, vous avez deux plantes géantes. Donc, la millepa, c'est un haricot, rame, d'accord ? Du maïs, grain et une courge d'égal un fruit. Alors, regardez l'extraordinaire savoir agricole des peaux rouges qu'on a exterminées en passant. La millepa, regardez, haricot, rame, une plante géante, elle court tout le temps. Elle fait des feuilles et des... jusqu'à ce que le soleil la tue quelque part ou le froid ou le gène. Donc, une plante géante. Le maïs grain, une plante géante fatalement qu'on connaît quand même un peu. Et la courge au pied, c'est un melon, une pastèque. Donc, tu en mets un, il va, tu ne sais pas où, et il court par terre, et il court par terre, et il court par terre et il est super content. Une plante géante encore. Donc, ces gars-là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Les meilleurs agriculteurs du monde qu'on a tous passés à la moulinette. Alors là, tu dis, bon, ok, ça va se jouer là. Donc, je trouve des nouvelles plantes. Et donc, comment vous pourriez désherber votre maïs ? Avec une plante géante qui rampe par terre et qui s'appelle comment ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver, nous ? Par exemple. Par exemple. Mais non, mais, on n'est pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Je veux trouver mes plantes géantes. D'accord ? Et après, on va trier. Parce que le liseron, tu comprends bien que ça va plus t'embêter qu'un melon au pied d'un maïs. Quel est le problème d'une courge ou d'un melon ou d'une pastèque au pied d'un maïs ? La raccotte. Pourquoi ? À la limite, si tu veux, ton melon, tu peux le laisser par terre. Mais où est-ce que tu vas avoir un problème si tu mets une courge au pied et puis qu'à un moment donné, tu passes l'ancienneuse dessus ? T'as vu le poids de ton enjeu ? Mais oui, en fait, quand tu sors du champ, t'as besoin du karcher. Parce qu'à chaque fois que tu écrases un melon, le sucre, il saute sur la machine. Ça va améliorer le maïs ? Il aura... Et toute la luscière du champ se cogne dessus. Donc il y a un petit problème technique parce que quand tu vas rouler sur la route et partout, bon, tu vas tout salir quand même. Donc en fait, c'est un problème de look à la sortie du champ. D'accord ? Mais ça marche très bien, par contre. Je veux une courge sans fruits. Point. Ah oui ? Eh bien oui, c'est d'une simplicité phénoménale. Il n'y a plus qu'à la sélectionner stérile. Donc c'est un hybride F1, machin, qui ne fait pas de fruits chez nous et puis tcham. Ou c'est une variété tardive mais qui pousse quand même. Donc elle est où, cette plante-là ? Donc, voilà. Donc moi, je veux une courge sans fruits. Eh oui, parce que je suis éleveur et je dois désherber sans pesticides. Vous voyez les débats qu'on va commencer à mener quand même. Une plante géante, Alors, on peut avoir le maïs, on peut le remplacer, le maïs. Ah ben peut-être remplacer le maïs. Donc, pour moi, une autre plante géante. Allez. Donc ça s'appelle comment ton mélange raminé-légumineuse ? C'est bon. Voilà. Poids fourragé, les vesses, toutes les plantes qui poussent, la fèvrole qui pourrait faire 2,5 mètres de haut. Donnez-moi une autre qui est une plante qui est à 2,5 mètres. Donc, allez, on y va. Allez, d'autres noms de plantes géantes ? Allez, lâchez-vous. Le seigle ? Ben oui, on ne les connaît plus parce qu'on ne les cultive plus. Le seigle ? Seigle ? Oui, oui. Seigle. Allez, à la limite, on s'en moque du seigle, toutes les génétiques de seigle, on a les sélections de naines, mais en fait, on en trouve encore pas mal. Donc voilà, triticale un petit peu moins. Ben voilà. On ne va pas être dans la performance de ces plantes-là. Donc, voilà, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on a commencé, finalement, on trouvait pas mal. Et puis, une plante géante qu'on ne visite pas trop, ben c'est tous les mélanges herbagés qui pourraient être, parce qu'ils sont très, très productifs, s'ils sont bien fertilisés. Donc c'est des espèces de plantes géantes, mais à multi-coupes, si vous voulez. Donc la prairie pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Mais c'est son management qui va la rendre géante, si vous voulez. En fait, vous savez bien qu'une prairie à une coupe, ça ne produit pas grand-chose, mais une prairie à multi-coupes, bien gérée, vous allez très loin. C'est vrai que vos systèmes racineurs. Oui, oui, oui. Donc quelque part, c'est une plante géante et regardez la plante géante que ça fait. Donc, on a du taf à sélectionner des trucs un petit peu productifs là-dedans et on peut y aller. Donc ça, c'est la prairie des bisons américains, mais rien ne nous empêche d'avoir la même dans nos champs. Donc, la prairie, elle fait partie de vos plantes géantes. Voilà. Et puis maintenant, je suis éleveur. Qu'est-ce que je dois me dire ? Une capacité à nourrir les animaux. Voilà. Une valeur alimentaire. Donc, de la valeur alimentaire, de la capacité à nourrir les animaux, de la capacité à nourrir le sol et autre chose de très 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 important pour moi qui doit démarrer un truc chez moi. Pousse vite. Pousse vite et surtout... Oh Dieu, on a dit des résultats. Sans trop de charge. C'est une bonne figure qui se développe. Facile à faire chez moi. Voilà. Facile à faire chez moi. C'est le premier tri. C'est vrai. Et en fait, ça, c'est... Comment vous savez que c'est facile pour vous ? Par rapport à nos outils. Que ce soit simple à inventer. En fait, j'ai des contraintes pédo, j'ai des outils, j'ai que des problèmes, si tu veux. C'est pas le monde où tout va bien. On est dans le monde où tout va mal. Donc, j'ai que des problèmes. Donc, en fait, c'est mon sol, mon climat, mon machin, mon truc, mes outils, ma capacité à fertiliser. Et en plus, il y a des plantes que je réussis jamais. Je sème un trèfle et je suis tout le temps loupé. Donc, je commence pas par les trèfles. D'accord ? Ok ? Mais non, mais je peux pas le dire autrement. Moi, je ne sais pas cultiver du blé. Tu me mets à cultiver du blé, je fais 50 quinteaux. Mais 100, jamais. Je sais pas faire. Je trouve que c'est une culture nulle, ça m'intéresse pas. D'accord ? Je peux vous former sur le blé, si vous voulez, mais après, vous êtes meilleur que moi, à tous les coups. Donc, en fait, vous vous rendez compte que vous avez des affinités avec certaines cultures que vous aimez bien parce qu'elles sont faciles pour vous. Oui, mais il faut une biodiversité et puis une rotation. Mais là... Si vous mettez toujours le même engrais vert sur toutes les cultures... Mille pas. En fait, on va aller trouver les diversités. Donc, au début, ce qui est facile pour le paysan. D'accord ? Surtout parce que c'est la seule voie d'entrée de réussite et à un moment donné, je vais du plus facile au plus difficile. D'accord ? Même si je dois encore mettre de la ferti ou quoi que ce soit, je n'aurai pas tout gagné d'un coup, mais au moins, je sais que ça pousse. Au moins. Psychologiquement, ça vaut de l'or. Vous voyez ? Et donc, une fois que... Hop ! Ça se met en place, les réflexions, on peut bouger. Plutôt ça que ça chez moi, etc. Et donc, actuellement, voilà ce qu'on fait. On a fait des mille pas. Donc ça, c'est un maïs avec un haricot rame géant qui vient d'Afrique. La plante s'appelle du lab lab. Et alors, on a commencé à faire ça. Actuellement, il y en a peut-être plus de 1000 hectares de semets en France. Il y en a partout. Et on commence à récupérer les retours. Et tout son cil. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux faire là ? Qu'est-ce que tu veux faire là ? Passer la moitié ? On va commencer à avoir des soucis avec une moissonneuse batteuse. Mais ça, tu l'as vu tout de suite. Mais finalement, un cilet, ça, ça pourrait être pas mal. Tu vois ? C'est comme ça qu'on a fait. Si on l'en s'est là, ça, c'est pas trop mal. Voilà. Et donc, on regarde les différentes formules des paysans. Et donc là, tu as ton haricot rame qui commence à s'enrouler, qui commence à pousser jusqu'en haut du maïs. D'accord ? Il y a des gars qui nous l'ont semé en rang sur le sillon du maïs. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il couvre le sol. Alors maintenant, quelle est la question que je me pose là ? Comment je sème ? Comment je réussis ? Est-ce que j'ai besoin de désherber ou pas ? Voilà les questions que je commence à me poser. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de fumure pour une culture comme ça ? Et puis finalement, quand je vois la photo et que je ne sais pas si l'agriculteur a mis du phyto, quelle est la première question que je me pose ? Est-ce que c'est utile d'en mettre ? Voilà. Et ça y est, tu as mis le pied dedans, tu réfléchis sans. D'accord ? Voilà. Et on se donne des méthodes pour réfléchir. Alors on continue. Voilà à quoi ça pourrait ressembler quand même. Donc là, ça te rappelle qui ? Le liseron ? Ben oui, le liseron des haies. Et jamais on ne s'est dit mais punaise, le liseron des haies, ce serait peut-être une super plante pour mes vaches. Qui est-ce qui a réfléchi à ça déjà ? Personne. Personne ? Moi j'ai la chance que ça fait un mois de maïs. Oui, et ? Là, le liseron est en train de monter. Oui. Et toi tu ? Mais il n'y a que du liseron et du maïs. Voilà. Et puis s'il est beau. Ben oui. Parce que je le bloque quand même avec un désarbre à un moment donné. Mais il en démarre et si tu ne le bloquais pas ? Ben il va y tout faire le maïs. Qu'est-ce que tu en sais ? Donc, il y a du maïs et du liseron et ça pourrait finir comme ça. Le liseron. Est-ce que les vaches le mangent ? Oui ? Non ? Oui. Est-ce qu'il s'encile ? Il est encile de la réaction. Bon, donc vous avez déjà... Bon, donc pas de problème. Non, mais ce qui est réputé c'est le moron qui est toxique mais le liseron on ne pense pas qu'il n'est pas toxique. Le problème c'est... Est-ce que vous avez encore des talus avec des vaches qui broutent les talus ? Non ? Vous n'avez plus ça ? Ça n'existe plus. C'est dommage. Parce que... En fait, quand vous avez encore des talus il pourrait y avoir du liseron, du gaillet, etc. sur les talus. En fait, si vous surveillez vos vaches elles adorent manger le liseron quand il commence à devenir en fleurs. Le premier truc qu'elles mangent dans un talus c'est le liseron en fleurs. Clac ! Elles adorent ça. Hier, j'ai vu le cheval manger du gaillet. Oui. Et le gaillet quand il est maintenant en début de formation de graines c'est le deuxième truc que les vaches elles adorent manger. Donc le gaillet finalement tu dis ben oui mais c'est quand même une plante géante et donc la nature elle est têtue. Qu'est-ce qu'elle fait pousser dans ton champ ? Des plantes géantes. Qui sont des plantes qui t'embêtent qui tuent toutes les autres. Donc c'est bien les plantes géantes qui gagnent. Et donc maintenant j'ai du maïs et du liseron et j'enlève le désherbant. Le champ est propre sauf du liseron. Comment je m'y prends parce que ton objectif c'est de sauver qui ? Le maïs. Le maïs ? Oui. Donc la question c'est comment tu t'y prends pour sauver le maïs quand il y a du liseron et que tu ne mets plus la chimie. Je vais resserrer les rangs je vais mettre une autre plante qui fait comme lui mais qui l'empêche finalement de proliférer et qui sera peut-être mieux une meilleure compagne avec le maïs donc je vais mettre une compagne d'accord ? Et puis finalement je me dis mais à la limite ce liseron il n'embête personne. Mais non puisque je sais enciler vous l'avez déjà encilé maintes et maintes fois donc pas de problème. Donc pour sauver le maïs si je le fertilisais mieux il irait peut-être plus vite et puis une fois qu'il est grand le liseron et donc on se dit mais est-ce qu'on n'a pas un levier dans le plan de ferti ? D'accord ? Et en fait tout ça et après on va se poser la question est-ce que je ne peux pas mettre une autre plante et défavoriser le liseron ? Donc en fait c'est fatalement une plante qui marche comme lui et donc pourquoi pas un haricot rame ou une courge qui ne fait pas de fruits ? Hein ? Ok ? Et donc vos raisonnements ils se mettent en place et vous allez avoir des ouvertures énormes. Mais pour ça il faut essayer donc comment tu vas faire pour essayer chez toi chez un paysan la nouvelle solution où je garde le liseron ? Comment je fais ? Combien d'hectares ? Tu laisses un hectare ou deux comme ça ? À peine un demi si je ne suis pas d'accord donc avec une méthode je dois essayer un truc nouveau et ça il y avait un méthode 20 trucs essayés allez 10 loupés 10 réussis et tout de suite il y a des réussites et en fait je dois avoir une méthode où je ne me mets pas en danger mais où j'essaye et je regarde et ça ça va être capital dans la phase dans laquelle vous allez être. Il faut prendre le temps d'observer. Oui, oui, oui il faut aller voir les champs et puis à un moment donné mince C'est pas qu'à l'œil il est pour l'œil Et donc on les a voilà c'est comme ça alors ici regardez vos haricots c'est énorme donc finalement la plante géante elle apparaît c'est bon et pour faire de l'azote dans un champ de maïs qu'est-ce que je dois avoir du haricot grain ou du haricot feuille ? Oui, oui Il y a toujours plus d'azote dans les feuilles que dans le grain D'accord ? C'est-à-dire ce qu'on va commencer à comprendre c'est que l'autonomie en protéines qui nous intéresse donc l'autonomie c'est le fourrage mais c'est réellement mais c'est réellement les feuilles Ok ? La MAT autonomie en MAT égale Ok ? C'est comme ça que vous allez gagner la bataille Jamais, jamais, jamais vous ne pourrez faire de l'autonomie avec du grain D'accord ? Ça c'est la grande erreur de nos systèmes développement durable sur les grains les protéagineux etc. Non Un protéagineux c'est feuille fourrage c'est jamais, jamais, jamais un grain D'accord ? Pas du soja ? Non Si c'est du soja c'est du fourrage de soja D'accord ? Donc on veut des soja comme ça Oui ? Ça, ça pousserait très bien Le problème il est où ? Tu n'as plus la génétique pour faire ça parce qu'on a sélectionné des soja nains qui ne tombent pas par terre Donc voilà donc le problème il est là MAT égale feuille et donc votre fourrage ici il a eu un secret il doit faire mini 150 grammes de MAT au kilo de matière sèche ou alors c'est 15% c'est la richesse que ça doit avoir minimum ok ? Ça c'est le fil rouge de l'autonomie Ok ? Alors on continue je vous montre les photos voilà ça c'est avec du sorgot donc là il y a un coup il y a un coup à jouer sur le sorgot alors ça c'est plutôt du sorgot sucrier le problème c'est de cette plante là c'est la génétique qu'on n'a pas bien donc il faut essayer de la génétique et pour ici j'avais commencé par dire au-dessus de Bordeaux supprimer le sorgot d'accord ? ça va être au-dessus de Nantes supprimer le sorgot et demain si la génétique travaille bien c'est au-dessus de Dunkerque supprimer le sorgot on peut aller le réchauffement climatique vous le fait suivre et la sélection essaye et donc là on a un sorgot pareil c'est les essais ça c'est des photos de l'année dernière et puis là on voit arriver l'autre plante géante qui est les méteilles et en fait des photos de méteilles on s'est rendu compte qu'il y a peu de graminées au stade où vous allez être proche de la récolte c'est-à-dire vos méteilles ici pour faire de la feuille l'autonomie avec un méteille c'est 80% de légumineuses 20% de graminées c'est-à-dire mais ça c'est le mélange récolte et donc notre travail c'est de semer quelque chose et de favoriser la légumineuse à bloc à bloc à bloc jusqu'au bout d'accord ? et c'est ce ratio-là qui vous envoie au-dessus de 15 d'accord ? tant que vous avez alors la limite technique c'est 70-30 c'est la limite technique si vous voulez mais dès que vous allez dépasser ce seuil vous n'avez plus la possibilité d'aller chercher ça d'accord ? et dans une prairie quand vous avez une prairie multi-espèces à pâturer en pâturage tournant dynamique ou en paddock vous avez combien de protéines dans l'herbe de M.A.T ? 17 oui entre 16 et 20 tout le temps d'accord ? donc une prairie elle est quasi autonome tout le temps si elle est bien gérée ok ? pour vous donner des repères et donc voilà voilà vos métailles et voilà à quoi ça ressemble quand vous devez les récolter ça c'est Dordogne et donc le débat il est que est-ce que quelle est la question que je vais me poser ? moi ici là voilà est-ce que c'est une solution pour moi ou pas ? et donc pour le savoir je fais un petit essai un hectare ou deux voilà qui va avec un ray ratreff ou je sais pas quoi à côté mais je commence à me poser cette question là parce que ça pourrait ne pas être la bonne solution et donc voilà les débats qu'il va falloir qu'on mène en toute simplicité le métaille n'est pas peut-être la bonne solution pour moi voyez ? et ça tout de suite j'ouvre la boîte c'est-à-dire est-ce que je dois revisiter mon mélange ou est-ce que c'est une autre plante ou un autre mélange de plantes cette boîte là il faut l'ouvrir tout de suite et donc la récolte de métaille ça se fait à ce stade là c'est-à-dire il doit vous arriver aux épaules et là vous avez 12 tonnes de matière sache on commence à se rendre compte d'un certain nombre de choses et donc du coup on pourrait se poser des questions est-ce que chez moi dans mon pédoclimat c'est vraiment la belle solution et probablement que ce qu'on peut faire on va dire au sud Loire où on peut faire 12 tonnes de métaille et 12 tonnes de maïs d'accord deux cultures par an sur le même champ donc deux fois des plantes géantes ça commence à il pourrait se passer des trucs dans mon système est-ce que ça je peux le réadapter ici ou pas et probablement que la réponse c'est non donc si je fais ça je le fais différemment donc on a commencé à ouvrir la boîte on fait comment pour assoler parce que je veux quel est mon objectif de productivité à l'hectare pour ce type de terre-là moi je m'étais basé sur la productivité d'un maïs donc on fait entre 8 et 10 tonnes dans cette terre-là il faut que j'arrive au minimum entre 8 et 10 tonnes sur l'année quitte à faire deux cultures et si tu pouvais faire mieux 20 c'était mon minimum 20 ça t'intéresse donc voilà donc la question qu'on va se poser c'est celle-là comment je fais 20 avec des plantes géantes adaptées à ce satané climat ou sol que j'ai d'accord mais je garde un standard l'azote arrive par des feuilles ok et il me faudra des légumineuses vous dites par exemple un métal des plantes géantes pour nourrir ce que nous on veut récolter puis on veut dire de nourrir le sol oui donc le métal c'est pour battre ou bien pour enciler non là on va enciler tout mais si on enciler il reste pas rien ben oui mais ça pourrait ne pas suffire c'est ce que tu viens de mettre le doigt sur un truc important ça pourrait ne pas marcher d'accord parce que maintenant tu as cette double capacité je veux nourrir les vaches ok mais je commence à comprendre que tu as retenu l'essentiel je n'oublie plus le sol on les a mis par terre c'est à dire on s'en est servi comme couvert végétal ou comme nourriture on commence à regarder où est-ce que ce sera le mieux utilisé donc on y va et donc là on s'est rendu compte qu'est-ce que vous voyez après des super reira après des super métaille qu'est-ce que vous constatez dans ces cultures là c'est propre tu as dit c'est propre ben c'est déservé donc je ne dois pas perdre le fil rouge j'encille ça mon super reira long j'ai mis je ne sais pas 300 unités d'azote c'est pas grave c'est super propre il n'y a plus que lui d'accord donc c'est propre en fait mon problème c'est vrai il a séché tout un tas de problèmes mais à la limite tu as une très bonne info c'est propre et en fait c'est ce qu'on a vu arriver avec ce type de mélange arrivé là en fait ta plante à cette taille là à partir de cette taille là elle étouffe tout et c'est propre au dessous et donc si je récolte et que c'est propre je récolte et c'est propre mais c'est super facile de mettre un maïs gliseron après puisque déjà le gliseron il a du mal donc tac maïs gliseron et tu le laisses venir et on va trouver la combine pour favoriser le maïs donc comment je vais faire pousser le maïs très vite starter c'est fertile simple comme bonjour donc plus besoin de glyphos plus besoin d'herbicides j'ai mes plantes géantes qui arrivent elles pourraient peut-être faire le job à ma place au boulot on essaye et en fait on va se rendre compte qu'il se passe des trucs qu'on a jamais regardé de cette manière là d'accord parce que ce qui m'embête dans un ray gras c'est sa repousse et sa capacité à sécher et à concurrencer le nouveau maïs qui vient donc c'est peut-être pas du ray gras que je dois avoir c'est autre chose donc si je ne veux pas un truc qui repousse qui m'embête je dois faire quoi ? mes plantes géantes ici là qu'on était en train de voir elles doivent être annuelles ou alors pérennes tu sais c'est les deux c'est les deux extrêmes sur lesquels je vais visiter hein mais la prairie mais la prairie ici vous êtes sur de la pérenne donc en fait on a deux grandes stratégies agronomiques agricoles qui arrivent soit je travaille avec des pérennes multi-espèces blabla qui pourraient être super soit je travaille avec des annuels parce que quand elles repoussent 18 mois ou je ne sais pas combien c'est un petit peu plus compliqué à gérer donc le raïra il me dit que c'est super mais c'est compliqué donc je dois simplifier et pour simplifier je passe en fait d'une plutôt pérenne vers une annuelle dans le débat et là on va trouver des solutions à nouveau alors voilà ce qu'on a fait donc on a mis d'autres haricots donc c'est du caopi ça c'est pas un haricot rame c'est un haricot mange tout comme chez Bonduelle sauf que ceux de Bonduelle ils viennent au comment ? comme ça voilà ben là il est haut de par terre comme ça d'accord donc c'est un géant à nouveau vous voyez les raisonnements qu'on a commencé à mettre en place pourquoi un haricot mange tout géant ? il est tout fou parce qu'il pourrait concurrencer là il y a du kénopode qui pousse vous voyez bien qu'il se met quasi à la même hauteur d'accord il pourrait pousser comme lui et donc là aussi tu dis ben tiens plus il y aura de haricots moins il y aura de quoi ? kénopode ben oui donc quelle est la densité de semis le machin le mélange voilà des questions battement technique agricole c'est des trucs qu'on sait faire alors on sait pas les doses mais ça va bidouiller très vite allez tout le monde fait de la mille pas chacun fait ce qu'il veut et on compte les points t'as désherbé t'as pas désherbé on fait un témoin non désherbé on fait un hectare on divise en deux vous semez ce que vous voulez qui est-ce qui a gagné la bataille ? donc ça veut dire que l'année prochaine vous avez la solution tchac elle est tombée ça va très vite en fait donc les maïs sont grands ça c'est donc là on faisait des expériences on récolte de l'orbe d'hiver et on sème ces trucs là bon on met un petit peu d'eau parce que c'est irrigué mais ça vous dit que votre haricot il pousse dedans votre maïs est préservé pas de soucis et ici on fait des expériences on ne met pas d'eau et qu'est-ce que vous voyez dans ce maïs dans cette mille pas là c'est une variante ah pendant ce maïs tu l'as loupé quoi j'avais de l'orge j'ai donc semé quoi là c'est quoi cette plante ? la vesse la vesse donc qu'est-ce que c'est que la vesse ? la M.A.T voilà j'ai de la M.A.T c'est une plante géante etc c'est une plante autonome elle fabrique sa propre azote bla 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 ça peut être récolté alors que me dit le chant ? ça peut être récolté le maïs s'est fait étouffé vrai ou faux ? ou il a eu soif le maïs a eu soif sûrement vrai là en Bordogne on n'a pas mis d'eau ouais il a eu soif il a fait soif et peut-être soif aussi pourquoi il aurait eu ferme le maïs ? il a été assez fertilisé pourquoi ? qu'est-ce qui te fait dire ça ? il a été concurrencé par ? il a pu pousser assez vite par rapport à la vesse mais pourquoi tu sais qu'il a faim ? la vesse à quoi elle ressemble la vesse ? il a plein de balles il y en a beaucoup ça a donné 6 tonnes de matière sèche ça d'accord ? donc la vesse elle te dit ce qui ne va pas elle te dit que ça pousse sans flotte donc irrigation tu oublies c'est pas un problème d'eau elle te dit que pour être super en forme elle a quoi cette vesse à profusion ? de l'azote de l'air de la lumière elle fabrique sa propre azote elle a la lumière elle a l'azote donc elle te dit qu'il faut à tout prix de l'azote pour que ça pousse sans eau et elle te dit encore plus elle va t'apprendre quelle est la bonne forme d'azote pour que ça pousse sans flotte puisqu'elle la fabrique celle qu'elle a besoin c'est pas de l'amour voilà mais elle fabrique pas de l'amour c'est ça justement et donc elle te dit énormément de choses j'ai pas besoin de flotte pour que ça pousse j'ai besoin d'azote à bloc nos limites sur l'azote puisque je fabrique tout ce que j'ai besoin au fur et à mesure d'accord ? et je fabrique la bonne forme d'azote pour que ça pousse ok ? et donc manque de bol c'est pas de l'amour et là tu dis waouh donc ça veut dire quoi pour avoir le maïs prochain coup je fais quoi ? et bien j'apprends ce que me dit la veste et je l'applique au maïs donc ça veut dire que je dois revisiter le plan de fertilisation et la forme d'azote pour réussir un maïs en pleine sécheresse voilà ce que me dit le chant et le paysan il me dit pas ça devinez ce que dit le paysan il a de l'eau lui si j'avais mis de l'eau j'aurais réussi non ? je lui dis ce qui nous intéresse c'est de gérer ton eau c'est pas d'en mettre partout parce qu'à un moment donné avec le réchauffement climatique on sait pas si on aura le droit d'arroser de mer il y aura peut-être même plus de flotte puisqu'elle s'infiltre plus elle va dans la rivière ça fait chasse d'eau la terre part avec et les nappes on les vide en pompant ils se remplissent plus un jour il va y avoir une cata donc méfiez-vous de la flotte donc je dois cultiver sans flotte c'est ça que je dois apprendre parce que tant que j'ai de l'eau ça va m'aider mais je dois cultiver sans et en fait il y a le paysan il me dit je vais mettre de l'eau et moi j'ai dit tu as coupé le champ en deux je vais mettre de l'azote moi et je suis aussi je suis à peu près sûr de faire aussi bien avec de l'azote que lui avec de l'eau et donc ce qui va se passer maintenant j'ai dit quoi là azote eau j'ai dit des gros mots ben oui fertiliser c'est polluer c'est bien ce qu'on nous a appris depuis 30 ans non fertiliser c'est faire pousser une plante mais il faut faire une fertilisation raisonnée c'est à dire le plan de fertilité adapté à résoudre le problème qu'il y a là d'accord et donc on découvre donc la veste elle me dit que ce ne sera pas de l'ammonitrate que ce sera autre chose bon là ça chauffe et donc on a fait des analyses donc ma veste c'est 95% de veste 5% de maïs ça fait 32% de matière sèche on a récolté 6 tonnes mais j'ai 107 grammes 107 c'est du minéral j'ai 161 grammes de matière azotée au kilo de matière sèche je vois apparaître quoi l'autonomie en protéines sauf que avec 6 tonnes j'en ai pas beaucoup j'en veux combien mais quand ça autour du 10 juillet donc je vois apparaître la protéine donc je vois apparaître l'autonomie donc ça ça m'intéresse regardez ce que ça fait ça fait 0,64 UFL est-ce que je vais faire du lait avec ça ah ça ça va être la grosse surprise la réponse est oui la réponse est oui on verra la suite UFV 0,55 je vais entretenir mes vaches aucun problème PDIA 36 pour faire 10 000 litres de lait j'ai besoin de combien de PDIA par kilo de matière sèche toi tu sais minimum 40 grammes en moyenne 36 là qu'est-ce que j'apprends ah ben finalement il n'y a rien besoin de mettre en plus j'ai quasiment tout j'y suis à 36,40 c'est de la bidouille et de la beau donc j'y suis les PDIN je suis à 100 donc j'en ai assez il en faut entre 92 et 95 donc j'en ai assez et les PDIE 80 79 waouh j'ai jamais vu ça dans un courage tu dis waouh il y a des PDIE à bloc et donc on a continué à faire des des valeurs alimentaires ici maintenant j'ai un maïs avec du caopi et du lab lab c'est-à-dire le haricot mange tout géant et le haricot rame géant donc j'ai 30% de légumineuses donc là la matière sèche je suis à 29 c'est pas mal mais la matière azotée je suis plus qu'à 127 130 il y a beaucoup de maïs il y a plus de mar ben en fait je vois qu'est-ce que tu vois 70 30 d'accord en fait j'ai pas le bon ratio donc qu'est-ce qu'il manque ben de la légumineuse mais j'ai déjà presque 13 de protéines 13 de protéines dans un maïs en silage qui achète on achète tous et en fait on va se rendre compte qu'il y a de la cellulose 288 grammes donc s'il y a de la cellulose c'est quoi ? c'est encombrant attention à la cellulose nos rations et on va avoir de l'amidon 239 240 grammes et puis regardez les UFL 0,8 quasi 0,6 7 UFV PDIA 29 donc je suis 30 pas mal hein PDIN 80 PDE 79 conclusion PDIN PDE il me dit quoi ce mélange là je suis quasi équilibré donc ça veut dire que le complémentaire pourrait être facile à trouver on continue donc maintenant on a un maïs lab lab on a oublié de noter les proportions comme quoi des fois ça vaut quand même le coup de regarder et bien lui il m'a fait plus que 16 de matière sèche donc ça veut dire quoi ? mon maïs il est un petit peu humide donc s'il est humide est-ce que c'est à cause du maïs puisqu'on l'avait sec de l'autre côté ou est-ce que c'est à cause des légumineuses présentes en trop grande quantité mais c'est pas noté mais regardez je découvre tout de suite que j'ai quand même 149 grammes de MAT donc il y avait de la légumineuse dedans et que donc finalement je commence à comprendre j'ai 300 grammes de cellulose brute j'ai 0,7 UF 0,6 UFV 33 PDIA 90 PDIN et 80 PDE et en fait je commence à comprendre que dès que je vais monter la légumineuse sans en maîtriser le seuil je vais rendre mon tas humide alors on est sur interculture courte mais tu dis tiens attention le seuil de légumineuse il va être important et donc on a fait ce genre de truc là donc ça c'est quoi ? il fait brûle exactement alors il y avait un petit peu de la blague dedans et on se rend compte que tiens là c'est quelque chose qui pourrait être très facile à faire sans aller acheter du haricot et bien ça quand vous le passez à la moulinette 50% de maïs 45% de févrole un petit peu de la blague ça fait 20% de matière sèche sur un système rapide voilà et on va avoir je pense qu'il y a une erreur sur la cellulose parce qu'ils m'ont trouvé que 71 grammes parce qu'il y a une une erreur au labo par contre j'ai 156 grammes de MAT et j'ai plus que 123 grammes d'amidon donc risque de problème avec l'amidon jamais puisque le seuil il arrive à 30% donc je suis à la moitié du seuil critique 0,7 UFL 0,6 UFV 35 PDIA tu vois je suis pas loin des 40 98 PDIN et 80 PDIE donc j'ai un mélange comme ça je le complète avec quoi réellement regardez ma ration là qui arrive avec ce produit là qu'est-ce que j'ai allez j'ai 0,7 UFL d'accord et j'ai 100 allez on va arrondir 160 grammes de MAT qu'est-ce qui manque dans cette ration voilà plus et donc avec quoi vous allez intuitivement compléter cette ration avec une céréale parce que j'ai déjà plein de maïs dans la ration c'est-à-dire des amidons bypass et l'ange j'en ai déjà plein donc ici l'énergie c'est blé orge et potre éventuellement si vous voulez enfin peu importe et donc on se rend compte que qu'est-ce que vous vous rendez compte là ben oui que vous pourriez avoir un vrai projet 1000 pas plus quoi ben oui plus et là ça vous fait peur d'aller à 10 000 litres ben la réponse c'est non parce que ça va être très facile à faire j'avais une question là parce que on voit qu'il y a des gros écarts oui quand on enfin je pense qu'on fait comme tout le monde quand on a c'est de maïs on fait des arrêts de maïs de la plante entière quelques semaines avant les ensignages oui et quand on a du maïs de l'ange comment on fait parce que ben tu fais pas comme ça t'es pas vu t'es pas en fait tu ne sais plus faire là c'est la question que tu poses et c'est vrai que t'es dans l'inconnu même moi je sais pas faire donc je me dis je sais pas faire je commence pas par faire donc qu'est-ce que je sais faire assez facilement ben c'est quand l'ensileuse arrive je fais un échantillon frais non fermenté je l'envoie au labo mais non c'est pas trop tard il va te dire où tu es c'est pas grave t'as 20 de matière sèche et alors comment tu vas faire une ration à 20 de matière sèche c'est ça ben en fait tu feras une ration à 20 de matière sèche et tu feras 10 000 litres de lait aucun problème à condition que ta ration elle soit calée et c'est ça qu'il va falloir apprendre et je te rassure c'est pas 20 que tu auras c'est plutôt 25 ou 30 quand même parce qu'à un moment donné quand tu vas avoir un maïs comme ça d'accord qui est fait beaucoup plus régulier d'accord beaucoup mieux en culture principale d'accord et que tu vas tout prendre là j'ai un problème je prends tout donc comment je résous le problème quand je prends tout ben je laisse le couvert qui était avant on va commencer à bidouiller nos systèmes ok qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je laisse c'est des questions que je vais commencer à me poser et en fait ici ton travail c'est de travailler la génétique du maïs dans un pourcentage de légumineuses c'est-à-dire je veux le maïs qui a le plus gros potentiel de rendement et qui me fait la meilleure matière sèche dans le temps imparti c'est-à-dire pour vous c'est mai, juin, juillet, août allez mi-septembre quoi en gros non 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 surtout pas pourquoi parce que tu dois remettre une paille une plante géante pour le sol avant le prochain maïs d'accord donc plus tu la sèmes tôt plus tu l'auras géante il faut du temps à un moment donné parce que tu vas aller dans l'hiver l'hiver ça pousse pas trop donc le débat il est surtout pas en octobre donc on découvre qu'il faut arrêter de mettre des maïs tardifs que ça va être d'autres génétiques et qu'on doit faire avec l'autre génétique la même chose que je faisais avant et là c'est pas dur de faire mieux qu'avant pourquoi vous ferez mieux qu'avant avant je faisais pas excellente réponse mais autre réponse pourquoi tu feras mieux mais oui parce que tu as deux, trois, quatre plantes qui vont arriver et qu'elles vont il faut les mettre en synergie c'est-à-dire il faut identifier les bonnes plantes et là vous allez voir apparaître des systèmes complètement nouveaux qui vont vous donner plus de productivité parce que vous les avez mélangés et donc en moyenne retenez des chiffres comme ça quand on a commencé à mélanger les plantes par exemple les métailles des bio quand je fais entre deux et trois tonnes de blé avec un bio un métaille protégineux avec du poids fourragé vous pouvez monter à cinq ça veut dire que vous rajoutez 50% quasi mais 30% à tous les coups c'est ce que la norme agronomique donne je mélange des plantes c'est plus 30% donc si je trie mes génétiques de maïs un tout petit peu vous faites combien avec un maïs en principal ici en silée allez entre 16 et 20 oui aujourd'hui entre 14 et 18 donc on va se mettre à 15 à peu près à peu près ce qu'on peut facilement faire parce qu'il ne faut pas oublier que ça doit être facile donc 15 facilement qu'est-ce que je rajoute 30% le tiers de 15 5 20 je lui rends du pétrole et en plus je fais la bonne analyse ce qu'on pourrait vous proposer c'est un travail de groupe le travail de groupe on pourrait le faire comme ça on vous propose tout simplement un abonnement dématérialisé sur la vache heureuse alors je ne sais plus combien ça coûte je crois que c'est 350 euros en je suis très mauvais VRP mais de mémoire c'était ça et l'idée c'est que Antoine il va prendre le relais à partir de l'automne et il va être au bout du téléphone et on pourrait passer beaucoup de choses en ligne y compris des conseils parce qu'on va commencer là à écrire des fiches techniques de vos systèmes de ferme d'accord et donc deux ça c'est un on vous propose ça et deux on vous propose de continuer une organisation de groupe exactement comme on l'a démarré aujourd'hui de ça cette organisation de groupe on va faire deux choses de la formation quand on pense que c'est important que des problèmes vont se poser notamment quand on va commencer à aborder on enlève la chimie et c'est pas tout à fait le premier sujet aujourd'hui le premier sujet c'est lequel je dois faire pousser le rendement maximum et rendre mes vaches autonomes et donner à manger au champ donc à la limite polémique sur le glyphosate tout ça vous vous en moquez on s'en tamponne on laisse les parisiens causer c'est vraiment on s'occupe de nous et donc de la formation si nécessaire et ensuite il faudra organiser en fait des systèmes en rallye culture c'est à dire qu'en une après-midi par exemple il faudrait voir 5-6 parcelles différentes chez plusieurs d'entre vous pour voir les choses d'accord et chacun dit ce qu'il a fait pourquoi comment c'est joli c'est pas joli et ça ça vous permet en fait d'avoir accès si tu veux à beaucoup de connaissances le coeur du management il pourra aller là donc on a dans ce management là dans le site internet vous pouvez faire on va vous faire des GES on va vous faire des bilans et on va vous faire on va dire l'état des lieux voilà et on va commencer à mettre les systèmes de culture en route parce qu'en fait au bout d'un moment c'est un simple truc par internet téléphone et puis la dernière phase c'est que dans ces management de groupe il faudrait rajouter une formation mic digitale voilà du learning et du présentiel en fait c'est un mix des deux en fait c'est des formations où vous avez du 50% de présentiel donc ce que vous avez là actuellement et 50% de digital c'est à dire c'est des cours en fait en ligne c'est des petits cours de 1 minute 2 minutes en fait graphiquement et en fait vous écoutez et après vous avez des QCM pour répondre on est obligé de les réadapter à notre problématique paysanne donc c'est très innovant ça permettrait de ramener de l'huile et de former les nouveaux techniciens ça parce que le jour où ça marche c'est un nouveau modèle donc voilà donc maintenant on continue on est dans l'autonomie on a compris qu'on pouvait faire des trucs vous avez les gros emballages et le premier travail qu'on a fait c'est on a mis des itinéraires de techniques en place avec leurs coûts et des hypothèses de rendement donc du maïs de l'ensilage d'herbe et du foin de l'herbe pâturée de la luzerne voilà avec des sursemis de métaille du maïs ensilage du maïs épis ce sont des tarifs entreprises de l'époque j'ai fait ça il y a 4 ans alors ça a un petit peu bougé mais pas trop et après on a des hypothèses de rendement et ça nous fait des coûts de production voilà donc ça coûte de produire des fourrages et donc on a mis les rations qu'on pouvait faire avec les fourrages qu'on a ici avec leurs coûts de production et donc non seulement ça a des coûts de production à la tonne de matière sèche qui apparaissent donc je suis à 62 96 46 donc l'herbe pâturée c'est ce qu'on a de moins cher donc on trouve quand même les mêmes chiffres partout rassurez-vous et après j'ai de la luzerne à 83 du maïs ensilage à 102 et du maïs épis à 101 euros la tonne et après ça vous fait le taux de protéines des fourrages et comment dire les UF de chaque fourrage et finalement le temps de travail donc on a été assez loin en regardant ça parce que par exemple un maïs ensilage temps nécessaire avec semi-direct et trois coupes de luzerne si on fait une double culture on pourrait avoir quand même du boulot qui apparaît ici il y a un truc il y a 16 heures à l'hectare quand même donc 16 heures à l'hectare mais ça c'est le problème de l'herbe que vous connaissez bien plusieurs coupes 4-5 par exemple et puis on pourrait être embêté ensuite ce qu'on a fait on a pris les rations 100% maïs ensilage une ration 2 tiers maïs ensilage 1 tiers ensilage d'herbe une ration 100% pâture une ration 2 tiers ensilage de maïs 1 tiers de métaille et de luzerne en sursemi une ration 1 tiers ensilage de maïs 2 tiers de luzerne en sursemi une ration 70% luzerne 30% maïs épi 70% de luzerne et métaille et du maïs épi et une ration 70% de métaille 30% de maïs épi voilà et la rotation classique, maïs soja derrière. Et on fait les bilans. La quantité de tourteau de correcteur que vous avez besoin dans vos rations, ça va de 4,5 à 0,9. Pour faire, allez, entre 9 et 10 000. On joue là. Donc, en gros, j'en ai 5 ou 1 pour caricaturer. Donc, selon les rations, on va tout de suite comprendre qu'il y a des trucs différents. Et donc, quand vous mettez cette espèce de modélisation dans un tableur Excel et que vous faites les graphiques, vous avez des surprises. C'est-à-dire que la surprise, elle est que quand le soja, ici, on a le prix du soja. D'accord ? 350 euros la tonne ou un petit peu moins, 550 euros, parce qu'il pourrait doubler le prix du soja. Ça nous est déjà arrivé. On a joué par ici, là, déjà. Donc, on met l'hypothèse max. On se rend compte que quand le soja n'est pas cher, toutes les situations sont presque équivalentes en coût alimentaire à la tonne de lait. C'est-à-dire que vous êtes entre 110 et 90. Soja, pas cher. Et puis là, il va y avoir un drame. Le soja commence à flamber. Eh bien, on voit que la ration maïs en silage, elle ne fait que coûter de plus en plus cher. Et elle est immétrisable en termes de coût. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Dès que le soja monte, même si le maïs pourrait être un bon aliment, à un moment donné, vous ne maîtrisez pas le coût alimentaire et le prix du litre de lait, lui, ne bouge pas. Ou le prix de la viande ne bouge pas, voire baisse. Donc, cette ration-là, elle vous fait perdre de l'argent. Pas de possibilité de gestion autre que le marché du soja. Donc, première question, est-ce que tu as une influence sur le marché du soja ? Non. Donc, ça veut dire quoi de ta solution maïs correcteur ? Eh bien, je ne peux plus jouer parce que je n'ai plus aucun moyen de gagner de l'argent avec ça. Puisque je suis dépendant des autres. Donc, ça, c'est ce que je fais. On le pose là. Et on continue à réfléchir. Donc, maintenant, j'ai une deuxième ration qui a l'air moins chère, là, avec des pointillés. Vous voyez ? Donc, cette ration, c'est 70% de luzerne et 30% de maïs épi. Eh bien, elle ne marche pas beaucoup mieux. C'est moins cher, mais difficile à maîtriser. Et quel est le problème de cette ration ? Luzerne, maïs épi, réellement ? Beaucoup de temps pour la récolte. Oui, c'est le temps de travail et le rendement de la luzerne qui sont les deux facteurs limitants. D'accord ? Donc, à un moment donné, elle patine. Si vous n'arrivez pas à avoir 15 tonnes de matière sèche de luzerne, vous oubliez. Ce qu'il y a, c'est que dans des terres où on n'arrive pas à les valoriser autrement qu'avec de la luzerne, ça permet quand même de faire une marge brute à l'hectare de SFP qui est pas dégueulasse. Oui, meilleur. D'accord ? C'est mieux. Sur le coût alimentaire, c'est sûr que ça ne se ressemble pas tout de suite. C'est mieux. Donc, tu as progressé. Mais, ça ne peut pas être forcé. Ce n'est pas peut-être la bonne stratégie. Donc, on a commencé à réfléchir. Donc, tu vois apparaître une courbe bleue. Et donc, la courbe bleue, c'est une ration où il y a deux tiers de maïs en silage et un tiers d'un mélange luzerne avec sursemis de métaille. Donc, on se rend compte que cette ration-là, elle est quand même... Alors, elle n'est pas très différente. Les courbes sont un petit peu les mêmes. Mais, par rapport au maïs soja où je suis coincé, je fais quand même mieux. Et donc, on commence à comprendre que notre sursemis dans la luzerne pourrait être une technologie intéressante. Voilà. Luzerne-métaille. Dans les luzernes, on sursem, des mélanges céréaliers. C'est ça qu'on a fait. Là, j'en fais depuis 10 ans. On l'a fait depuis quelques années aussi. Et alors ? Ça permet aussi de conserver la luzerne plus longtemps. Ça, ça lit moins. Puis, je dis toujours, le sel, c'est un peu la plante totaligo de la luzerne. Oui. Parce que la luzerne est toujours concentrée sur l'azote. le sel ne permet de peu de... Voilà. Et donc, on se rend compte de ça. Meilleure durée de vie de la luzerne. Donc, on gagne. On n'est pas obligé de la ressemer tous les 3-4 ans. Actuellement, je travaille sur des luzernes qu'on ne touche plus jamais, à vie. On les sème une fois. Une grande nuit. Donc, ça marche. Sauf qu'on a eu des vraies surprises. Devinez comment on fait pour manager une luzerne à vie. Plante fumure. Encore lui. Donc, ce que la luzerne a besoin. Et pas ce que le maïs a besoin. Et des chômages régulièrement, une fois tous les 3-4 ans. Parce que ça la revitalise. Mais des chômages à 3 cm. Pas à 10 ou à 15. Je ne veux pas la détruire. En fait, quand on la coupe juste en dessous de sa rosette, elle va repartir d'un pied tout neuf pour les 3-4-5 premières années. Et parfois, quand tu as bien travaillé avec le bon plan de fumure et le bon roulage après ce déchômage, le pied qui est déchômé, il remarque. Il ne faut pas regarder derrière. Ah ben non, tu ne vois plus rien. Tu dis la luzerne où elle est, mais tu reviens 6 mois après, tu as le champ, c'est le paradis. Il ne faut faire ça. Toujours à l'automne, avec un plan de fumure adapté et un sursemis d'un seigle ou d'autres choses dedans. Nous, on a appelé ça métel parce qu'on a commencé à mettre des légumineuses. Mais le seigle ou l'avoine sont deux plantes qui marchent bien. Et c'est le paradis qui vient. Et donc, hop, un petit tour pour 4 ans de plus. Et donc, si un simple déchômage, d'accord, te fait garder une luzerne à vie parce que tu as le bon plan de fumure et le bon plan de gestion, on commence à y regarder de très, très, très. D'accord ? Commence par une analyse de sol avant pour tirer de ton plan ? Rien du tout. Laisse les analyses de sol. Tu en as plein. L'analyse de sol, on va se poser des questions quand vraiment ça ne pousse pas, que tu n'y arrives pas. Mais au début, non. Tu dis, allez, ma luzerne, elle a besoin de quoi ? Je la sème, elle pousse, j'envoie. Et après, on verra. Tu ne commences pas par l'analyse parce que c'est déjà le premier piège. Tu penses qu'avec une méthode, tu vas t'en sortir. Non. Ta plante, elle doit pousser. Et pour pousser, qu'est-ce qu'elle fait ta luzerne quand tu fauches ? Oui ? Mais qu'est-ce qui sort du champ ? La feuille. Hein ? Il sort la feuille. Il sort des feuilles, il sort du carbone, il sort de l'azote. Mais il sort quoi réellement ? Les éléments. Ben oui, lesquels ? De la potasse. De la potasse. Toute la potasse du champ s'en va. Donc tu as intérêt à la remettre. Et donc comment est-ce qu'on met de la potasse dans une luzerne ? Par exemple, mais une autre technique puisque tu vas nourrir des vaches avec. Fumier. Fumier, lisier. Et devinez un plan de fumure de luzerne, c'est le plus exigeant de la ferme. Donc c'est 350 unités de potasse. Alors déjà, entre 2-300, vous allez y arriver. Donc c'est 40 tonnes de fumier par hectare et par an parce qu'il faut 100 unités de phosphore. Il faut 350 unités de CAO, mais là, tu as de la craie, donc tout va bien. Mais il faut du MGO, il faut des oligos, il faut 120 de soufre. Ben les gars, il va falloir accélérer et appuyer sur le champignon. D'accord ? Et donc, on a commencé à faire ça et là, tout d'un coup, les luzernes, elles se mettent strong en route. Des oligo-éléments et des antioxydants. Tout à fait. Toujours à l'automne, après la dernière coupe, fumier, lisier, ploup, vous remplissez la machine. Donc c'est... Si tu as un lisier pourri, tu en mets 100 mètres cubes. Si tu as un bon lisier, tu en mets que 40 ou 30. Tu n'as rien d'un plan dépendant. Et donc... Mais non, mais tu analyses ton lisier et tu mets. Parce que si tu as un lisier pourri, c'est que de l'eau, c'est une unité d'azote à peine et un petit peu de potasse et de phosphore, ben tu as intérêt à en mettre 100 ou 150 mètres cubes. En bonne condition. Oui, sec, etc. Donc ça se fait tôt à l'automne, après la dernière coupe, on blende. Et n'ayez pas peur, ça ne se perd pas. Donc ici, on fait un peu mieux et puis il est arrivé, tiens, la ligne bleue, encore mieux. Et la ligne bleue ici, c'est... Allez, maïs, luzerne, méteille, c'est la bleue. Et puis on a le pointillé un petit peu bizarre, c'est là. 70% de luzerne méteille plus 30% de maïs épis. Et entre la luzerne pure et la luzerne sursemée, qu'est-ce que j'ai gagné ? En fait, j'ai gagné 4-5 tonnes de matière sèche dans la première coupe. Donc je baisse le coût de production. Puisque le coût de production, votre charge, elle est fixe. J'ai semé la luzerne, je la récolte, c'est toujours le même prix. Je rajoute un truc qui ne me coûte pas cher, de l'avoine, du seigle que je pourrais avoir à la maison, du tritical, pourquoi pas ? Eh bien, le rendement supplémentaire vous fait baisser le coût de la tonne de matière sèche récoltée. Donc, rendement fourragé, rendement fourragé, rendement fourragé, oui, général. OK ? Et là, on s'est rendu compte que, tiens, dans les simules, ça sort, et puis il y a une ration, on va dire, à la mormoile nœud, là. Il y en a une qui est vachement intéressante. Plus le soja est cher, plus je mets à la baisse le prix. Et donc, cette ration-là, c'est une ration où je sais faire une double culture à l'hectare et l'année, c'est-à-dire, la même année, un gros métaille et un gros maïs. Parce que là, j'ai intensifié à mort. Quand j'ai intensifié à mort, là, je ne crains plus le cours du soja, plus le rendement augmente, plus ça tourne, moins c'est cher. Et en système robot ? Pareil. Quel est le problème de ton robot ? Le robot, on décroche pour un peu de l'hectare. Ah ben ça, c'est la grande mystère et boule de gomme. Alors, le robot, on sait qu'il faut leur garder de l'azote. Bon. Mais si tu fais de l'autonomie en protéines, tu as intérêt à ce qu'à loge, ce soit quasi équilibré. Et au robot, alors on va déséquilibrer légèrement à loge, mais pas beaucoup, et on va garder un correcteur avec lequel on va mettre de la céréale, par exemple. Donc le correcteur, c'est pour appâter, et puis une fois qu'elles sont dedans, tu mets le reste. Donc on a des stratégies où on garde un petit peu de correcteur au robot. C'est-à-dire, on va, plutôt que de faire une ration à 28 litres, on va la mettre à 26 avec un correcteur qui vient faire le job de la pâter quelque part. Alors ça, en fait, je vois, on fait beaucoup de VL18 à la ferme. Voilà. Ça, ça a l'air de bien marcher. On a des systèmes où j'ai vu arriver en fait des métailles, des métailles grains, d'accord ? Mélange céréalier, mais grains, ce tout-ci, pour faire une espèce de VL16, là, tu sais, pas trop mal. Et ça, il y a quand même du protéagineux, c'est riche en protéines. Les bêtes, elles adorent bien ça. Voilà. Et donc, du coup, on pourrait, on pourrait travailler sur des systèmes où on a la rotation classique et après, des systèmes métaille, maïs, pas trop bien maîtrisés, mais en fait, vous baissez énormément vos coûts de production et on pourrait même baisser. Donc, on a commencé ça et dans le débat, c'est relativement simple, la stratégie qu'on met en place dans tous les élevages sans exception, c'est, on va avoir une stratégie, on va nourrir trois fois. Une fois la vache, le ruminant, une fois le sol et demain, on prépare, vous voulez faire du biogaz, il va falloir aussi nourrir le biogaz. C'est-à-dire, et là, il va falloir commencer à incuber ça parce que demain, tous, vous produirez de l'énergie renouvelable où vous ne serez plus paysan. Ça, je peux le dire quasiment comme ça à cause que plus jamais le prix de l'alimentation n'augmentera. Donc, la théorie qu'il y aura 10 milliards d'individus qui va manquer de nourriture et que le prix de la nourriture va augmenter, c'est faux. Il y a des choses comme ça. Quand vous analysez le prix du blé, est-ce que vous connaissez le prix du blé depuis que vous êtes né en moyenne, ça n'a quasiment pas bougé. OK ? Et donc, comment vous avez fait pour gagner votre vie ? Vous êtes passé de 1, pour faire simple, à 4. Allez, je caricature un peu, mais après-guerre, 20 quinto, 30 quinto, aujourd'hui, vous êtes à 120. Donc ça, c'est le rendement. Maintenant, les charges, elles ont fait 1 et à un moment donné, aujourd'hui, OK ? Elles ont fait ça. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, ici, on ne sait pas trop, mais on pense que ça s'est fait, allez, je ne sais pas, en 2000 ou en 1992, la PAC. On ne sait pas trop où s'est produit un truc. Il faudrait le remesurer. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est vos charges qui ont flambé et qui ont dépassé votre capacité à maîtriser un prix stable. Parce qu'on ne vous a jamais payé plus. En fait, la société s'occupe pour ne pas faire augmenter le prix de la bouffe. Pourquoi ? Pourtant, le pain, on va augmenter. Oui, mais 3 %, 4 % ou 5 % du prix du pain, c'est du blé. Tout le reste, c'est de la TVA, c'est de la main-d'oeuvre, c'est de la structure, c'est des fours, c'est de l'énergie, c'est du transport. Donc c'est tout sauf du blé. Et donc, en fait, à un moment donné, aujourd'hui, on est piégé parce que nos coûts, nos charges, ont croisé la courbe du rendement. Si, en rendement, je pouvais faire 8 là, d'accord ? si j'avais ce potentiel-là, je ne m'occuperais pas trop de mes charges, je ne serais pas trop inquiet, sauf que notre rendement, en fait, il stagne, voire, aujourd'hui, il baisse. OK ? Donc, on est dans une phase très, très compliquée, et donc ça, il faut le savoir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous analysez les prix sur une longue période, la société s'occupe à ne pas faire augmenter vos prix. Elle a tout un tas de mécanismes, et le mécanisme, c'est celui-là, celui-là, et ce mécanisme, vous le connaissez, ça s'appelle ? La bourse. La bourse et le marché à terme. C'est-à-dire, je spécule, je fais monter le prix, mais je sais vendre la baisse, hop, etc. Et donc, il y a des gars qui maîtrisent ça. Est-ce que toi, tu maîtrises ça ? Moi, je ne le maîtrise pas, etc. Donc, je ne joue pas. Mais, sincèrement, que ce soit le prix du V ou le prix de, malheureusement, on tourne pour aller à l'école avec les légumes. Tout ça, ça a monté dans les années 95 et tout est mis en arme. C'est-à-dire, ça a commencé avec l'usine à Bordeaux qui a explosé dans le riz. Oui. Des mises en arme, le matériel, la loi européenne, les tiers 2, tiers 3, 4, 5, 6. Tout ça, ça a monté. Tu es en train de dire un truc très important, c'est-à-dire que depuis qu'il y a de la norme et du règlement, ça augmente les charges mais jamais tes revenus. Et en fait, c'est le rôle d'un chef d'entreprise que de maîtriser ses charges de production. Tous les chefs d'entreprise du monde font ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire, nous, on s'est allé, on s'est laissé aller à une époque où c'était un petit peu facile. Tous les gros, on va dire, de l'agriculture sont là. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas te cracher dessus tout le temps, il faut trouver des solutions. Et donc, c'est plus simple quand tu discutes avec l'autre et moi, je sais que chacun va jouer son coup perso. mais ça nous a permis d'ouvrir le débat. Et donc, quand on ne se crache pas dessus, ça marche mieux que quand on passe son temps à s'engueuler. Et les solutions, elles arrivent les unes après les autres. Donc voilà, donc ça, il faut le savoir, on s'est fait piéger là, on ne sait pas trop dans cette période-là et aujourd'hui, on n'y arrive plus parce que nos rendements baissent et la question, c'est pourquoi nos rendements baissent ? Il y avait deux grandes hypothèses à partir des années 90 et lesquelles, les deux grandes hypothèses qui font baisser les rendements. La rotation, la rotation, la diversité, l'appauvrissement des sols. Et en fait, le truc qui arrive, c'est le sol fertile. D'accord ? Voilà, on a perdu la MO du sol, point, on n'allait pas plus loin, on a perdu la fertilité des sols et c'est le drame numéro 1 et le deuxième drame, c'est pas de bons plans de fertis. Qu'est-ce que c'est un plus plan de fertis ? Eh bien, on t'a obligé à détruire de l'azote organique issu des élevages. Oui, du sol, une réalisation. D'accord ? Tu n'as pas le droit de mettre plus de 170 unités d'azote d'origine organique. C'est une vaste fumisterie puisque on t'autorise d'acheter quand même de l'ammonitrate tant que temps. Il a été interdit de fertiliser les colsas à l'automne alors qu'autrefois on faisait tous ça. Aujourd'hui, c'est au printemps, regardez les colsas que vous faites, plus jamais vous faites un rendement comme il y a 40 ans. Donc ça veut dire que le plan de fertis, il est peut-être pas bon. D'accord ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'autonomie, c'est de l'agronomie puis de l'alimentation et les défis que vous avez à relever, ils sont colossaux. C'est le réchauffement climatique, les énergies, les ressources, les algues vertes, l'éthique, le regard des citoyens, la biodiversité, la nutrition, la santé de l'animal et il y en a 9 milliards qui arrivent. Les gars, il va falloir fournir et les 9 milliards qui arrivent, ils sont pauvres. Mais oui, les gars qui viennent là, qui ont sans le sou, à Calais, partout, ils sont pauvres. C'est le secours populaire. Si tu ne leur donnes pas la bouffe, ils crèvent. Il faut vous mettre dans l'ambiance. Donc, à un moment donné, ça veut dire que votre prix, il n'augmentera pas. Le prix payé aux paysans, il n'augmentera pas. Tout juste, si demain, tu ne devras pas le donner gratuit. Donc, tu as intérêt de gagner du poignon ailleurs. Deuxième étape, on a regardé où on pouvait gagner de l'argent. Donc, c'est cher, je paye. Je paye quoi ? L'azote pour les cultures, l'azote pour la ration, l'azote que je perds dans l'eau, le carburant, on passe mon temps à déchaumer, à houmier, le gros tracteur, le gaspillage d'énergie parce que déchaumer, c'est bien gaspiller de l'énergie. Vous êtes d'accord avec moi ? Écoutez bien, je déchaume, je crame du gasoil, du tracteur, de l'usure des pneus, de l'énergie et je perds l'énergie solaire et qui préfère pousser une plante. Deux fois perdu de l'énergie. Jusqu'à quand je paye ? Question, c'est fini. On sait. Donc, les machines, ça coûte cher. Les pièces d'usure sur les machines, encore plus. Donc, plus tu les utilises, plus ça coûte cher. Donc, le job, c'est, je ne les utilise pas où le moins possible. C'est ça le job. OK ? Et puis, le temps que j'y passe, quand même les gars, qu'est-ce que c'est le premier poste de charge si ce n'est pas un salaire ? Hein ? Eh bien, alors maintenant, vous ne travaillez pour rien, vous êtes esclaves. Normal, les paysans, ça a toujours été des esclaves, une fois de plus, une fois de moins dans l'histoire. c'est pas très grave. On s'en moque. Et donc, à côté, tu es obligé de mettre la réflexion, c'est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit ? C'est pas cher. Ben oui, les légumineuses, quand je les semais, elles fabriquent de l'azote gratuitement. Bon, je vais quand même profiter d'une machine gratuite, une plante. Mais si je sais avoir des fourrages très riches en matière azotée, c'est gratuit, j'ai plus besoin d'acheter le soja. Et si je sais recycler mes nitrates, parce que j'ai une meilleure agriculture, je récupère 30, 40, 50 unités par hectare et par an. Ça fait 1 euro à chaque fois. 50 euros, c'est gratuit. Il faut que je le récupère. Et puis, on se rend compte que le soleil, c'est quand même une énergie inépuisable et gratuite. Profitons-en. Pourquoi on va en profiter ? Parce qu'on a un capteur solaire qui s'appelle une plante. Donc, on fait marcher un capteur. Et puis, donc, pour faire marcher le capteur, on va couvrir les sols. Mais ça tombe bien, quand le sol est couvert, plus besoin de le travailler. Alors là, on va commencer à faire des économies énormes. Les pièces d'usure, il n'y aura peut-être que la faucheuse. Et puis, finalement, on va se rendre compte que l'activité biologique du sol et les vers de terre, ils vont me supprimer la charrue, la herse, tout, aux orties. Rangé propre dans un hangar, on ne sait jamais. Ça va me caractériser. Oui, parce qu'il pourrait y avoir une connerie. Donc, je pourrais en avoir besoin. Donc, on met ça propre, bien rangé, prêt à servir, huiler, tout graisser, prêt à partir. Et l'activité biologique du sol, ça va être gratuit. Et en fait, on va se rendre compte que toute la biodiversité d'un système agricole, toute la biologie globalement, c'est un outil de production important, mais gratuit. Donc, mon travail, c'est de faire émerger cette biodiversité. Donc, une fois qu'on a pigé, alors on va passer rapidement, on en a vu pas mal, ça c'est la politique, on passe. Retenez une chose très simple, dès qu'un paysan travaille, sur 100% des céréales qu'il va produire, la moitié, elles sont pourries pour les hommes. Non, ben, immangeable. Il y a des charançons, il y a plein d'insectes, des mycotoxines, de l'ergo, ça a éventé, avec du blair, des listeria, des moisissures, je ne te dis pas tout ce qu'on trouve. Donc, retenez un chiffre, mondialement, dès que je produis une céréale, la moitié est pourrie pour des hommes. Donc, tu veux faire mourir l'humanité, devenez végétarien et bouffez ça, parfait, plus personne. L'autre moitié, de très bonne qualité. Donc, quand on vous dit qu'on va nourrir les hommes avec que des céréales et blabla, et blabla, non, vous allez les faire crever. Point. Donc, qu'est-ce qu'ont inventé les paysans depuis tout le temps par rapport à ce problème-là ? C'est mal récolté, il pleut, je ne sais pas quoi, ça pourrit dans les silos. Qu'est-ce que je fais ? On a fait un truc très simple, on a recyclé tout pour les animaux parce que c'est la première façon de ne pas perdre. Et donc, on transforme une protéine ou une UF pourrie en protéine animale de très bonne qualité nutritionnelle. Et donc, j'ai fait attention à ne pas faire mourir mes vaches. Et donc, quand j'ai du blé plein de mycotoxines, qui est-ce qui peut en manger encore ? Eh bien, c'est bien une vache qui ne produit pas du lait mais qui est à l'engraisement parce qu'on la gonfle d'herbes et de machin et de foin et de paille et on met un kilo de blé pourri. Et là, elle va survivre parce qu'elle a un super fermentateur qui va faire le job. Donc, elle va passer à travers. Mais si je donne ça à mes poules, quick, les poules, terminez les œufs. Et donc, les agriculteurs, depuis que l'agriculture a été inventée, ils ont inventé ça. C'est-à-dire que l'élevage, c'est une façon de ne pas gaspiller. Parce que nous, les hommes, on est coincés. On est trop fragiles, si vous voulez. Donc ça, il faut le savoir. Donc, tout ce qu'on vous raconte, faites gaffe, blabla, blabla, on est de l'ordre. Et notre problème mondial, il est là. Donc, ça voudrait dire que, bon, j'augmente la qualité de mes céréales. Mais c'est un job. En Inde, en Afrique, partout, je vous garantis que c'est chaud cette affaire-là. Et donc, il y a un gars, un agronome, un américain, Lester Brown, il s'appelle, il a écrit un livre qui a été traduit, Le plan B, et devinez qui a fait la préface du plan B. C'est notre ministre de l'environnement actuel, Nicolas Hulot. L'évolution des goûts a été affinée en 4 millions d'années de chasse et de cueillettes et d'évolution de l'homme. Donc, génétiquement, tu es un mangeur de viande. Et donc, regardez ce que dit le meilleur agronome du monde, il ne sert à rien de lutter contre les goûts et les cultures. Donc, si vous avez un bébé, vous pouvez faire une expérience. C'est pour toi. Quand il va naître, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger à ce bébé ? Voilà, le lait de sa mère et vous allez voir qu'entre le moment où il naît et 6 mois après, il a doublé de taille. Il a doublé de poids et pourtant, il n'a mangé que du lait. Si la ration, il vient d'équilibre. Oui, mais là, la mère, elle fait ça comme il faut. En règle générale. Et donc, on se rend compte que toutes les fonctions vitales, pipi, caca, machin, digestion, croissance, etc., sont assurées par un liquide biologique qu'on appelle du lait. La performance, c'est phénoménal. D'accord ? Voilà, ça, c'est le premier truc qu'il faut comprendre et petit à petit, eh bien, il va commencer à manger. Eh bien, si vous voulez faire une expérience, là, c'est intéressant, vous allez lui mettre de la viande ou des légumes devant le nez et vous le laissez choisir à la main. Il va manger à la main. La viande. Eh bien, tous les bébés, sans exception, mangent la viande. Mais c'est impressionnant. Moi, je l'ai fait, j'ai des petits-enfants, donc tu fais l'expérience, tu mets de la viande, tu la broies, etc., tu laisses choisir, il a tout, des légumes, les meilleurs, tu cuisines ça super avec de la crème et tout, nickel, il n'y a pas de problème, t'en mangerais tellement c'est bon, tu lui laisses, tu lui laisses avec les mains, il goûte, il mange la viande. C'est terrible, tu te dis, voilà. Donc, c'est génétiquement programmé, on ne sait pas pourquoi, mais ça, c'est l'évolution. Donc, tu ne luttes pas contre, c'est le premier travail, il faut organiser les filières de production et il faut rendre les filières complémentaires pour éviter les pertes. Voilà. C'est-à-dire du blé alimentaire, du blé pour les animaux parce que je ne peux plus le manger et quand je ne peux plus le mettre pour les animaux, j'en ferai de l'énergie demain. Voilà. Et puis, je dois le faire. Je ne me pose pas de questions, je laisse les gens manger ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, le modèle nourrir trois fois, c'est produire, utiliser, recycler. Et en fait, parce que je vais recycler tout, je ne manque jamais de rien, c'est d'une simplicité phénoménale. La nature, une plante, le sol, le sol est l'unité de recyclage. Voilà. Tout ce qui tombe par terre va être recyclé. Pour comprendre ça, c'est simple. La photosynthèse, elle prend le gaz CO2 et elle le transforme en bois, en matière. Donc, le gaz, j'ai du mal à l'attraper. Mais le bois, lui, pas de souci. Et finalement, dès que le gaz est attrapé, il va être mangé sous forme de matière organique des mangeurs de plantes parce qu'il faut renvoyer le CO2. Il n'y a pas de CO2 dans l'air ici. D'accord ? Combien il y a de CO2 dans l'air ? Est-ce que vous savez ? Non ? Personne ne sait. Il y en a des chiffres abominablement ridicules. 0,04% de CO2 dans l'air égale pas. Et toute la vie sur Terre dépend de rien. C'est même pire que ça. ça fait 750 gigatonnes de carbone pur sous forme de CO2 dans l'air. Voilà la quantité totale qu'ils ont mesurée avec le GIEC et tout ça. c'est des milliards de tonnes quand même. Mais les plantes elles en récupèrent combien tous les ans ? Pendant une année les plantes combien elles récupèrent ? Eh bien, les plantes elles vont récupérer un peu plus ou moins aller 65 gigatonnes en dans la photosynthèse. Donc, qu'est-ce que tu comprends de ça ? 65 tous les... Voilà. Donc, ça veut dire que c'est en 12 ans 0 CO2. Donc, ça veut dire est-ce qu'une plante peut pousser plus que 12 ans ? Ben oui. Ça fait 500 millions d'années qu'elles poussent. Donc, elles n'ont aucun problème. Il n'y a pas de CO2. Ça ne les empêche pas de pousser. Pourtant, elles l'utilisent tout le temps. Donc, comment elles font pour récupérer le CO2 ? Il y a un imbécile ici qui l'utilise et qui le mange et chaque fois qu'il a mangé du CO2 il le... Non, car à chaque fois qu'il a mangé une plante il recrache du CO2. Ça s'appelle un homme ça s'appelle une vache ça s'appelle un cochon. OK ? Et donc, ici, vous produisez des gaz à effet de serre pour que ce soit à tout prix récupérable. Donc, dès qu'une plante pousse il faut un mangeur de plantes pour polluer. Et donc, qui est-ce qui a le meilleur pollueur du monde ? Nous, les vaches. J'ai vécu un. Youpi ! C'est nous. D'accord ? C'est pour ça qu'on nous critique aussi. Oui. Parce qu'on est en excès. Mais non, mais t'es pas en excès. À tout prix des vaches. Il en faut un Paxone, les gars. Pourquoi ils me traitent le pollueur ? Parce qu'ils comprennent rien. En 10 ans, t'as plus de CO2. T'as intérêt à l'envoyer, un max. Donc, le meilleur pollueur du monde ça s'appelle une vache. Vive les vaches. Que mangent vos vaches ? Jusqu'à là, vous êtes d'accord ? Et maintenant, que fait la vache ? Elle digère et ? Elle donne des gaz. Une queue. Et ici. Elle fait des gaz à effet de serre. Et donc, donnez-moi le nom de ces gaz à effet de serre abominablement méthane. Et donc, elle fait du CH4. Ok ? 20 fois, un petit peu plus, 22, 23, enfin, c'est pas grave. Le méthane, 20 fois plus générateur de gaz à effet de serre que le CO2. Donc, catastrophe. Ok ? Sauf que, le végétal qui est là, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il l'a absorbé. Il y a un cycle, il absorbe. Mais oui. Et donc, votre cycle, il est où ? Mais, il est moins de GES qui rentre dans la goule et plus de GES qui sort du trou du cul et de la goule. On ne peut pas le dire autrement. Mettez-vous bien avec ça. Et donc, dans le ciel, ici, ou dans l'air, vous avez des gaz à effet de serre, donc vous avez du méthane. Qu'est-ce que vous êtes paysan ? Vous êtes très méchant. Il y a de l'azote qui sort du champ. Des protoxydes d'azote. Donc, on appelle ça du N2O. Combien fois de CO2, ce truc-là ? Eh bien, c'est 320 fois. Alors là, vous êtes encore plus méchants, les gars. Ok ? Merci. Donc, les paysans, ça devient des gens très méchants. Et donc, le dernier gaz à effet de serre que vous avez, c'est le CO2 égale 1. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous demander de faire une petite réflexion très simple. la nature et puis maintenant, je vais mettre je suis un homme avec un grand H pour englober les femmes et je mange. Et pour être en bonne santé, je mange quoi ? des fibres. Je mange des fibres, la digestion, etc. Qu'est-ce que je mange encore ? Nous, les agriculteurs, on aime bien cette fruits et légumes. Des patates, des patates, des patates. Donc, des patates, des sucres plutôt lents avec des pâtes et des trucs parce que il faut un petit peu de force quand même et des sucres rapides. OK ? Voilà. Et vous avez équilibré votre ration. Donc, sucre lent, faites une analogie GES lent égale CH4. OK ? Sucre rapide. Eh bien, faites ça comme ça. GES rapide. Donc, CO2. La fibre. Ça, là. Ça pourrait être très lent à dégrader. Ça vous aide uniquement pour le transit. donc, très lent. N2O. Et donc, la bonne santé d'un être humain, est-ce que ça ne serait pas comme la bonne santé de l'atmosphère où il y a tous les types de gaz pour faire un équilibre ? Parce que s'il n'y a que des trucs rapides, le jour où il y a une tôle, je n'ai pas la couverture des GES de l'effet lent. D'accord ? Donc, il me faut une réserve. Il me faut 20 ans pour changer le CH4 en CO2. Donc, il me faut une réserve sucre lent et de l'azote sucre encore super lent. Et donc, il faut garder des équilibres. Donc, il est normal qu'il y ait du méthane. Pas trop. C'est tout le job. Et donc, tout ce qu'on commence à raconter, c'est quand même des vastes fumisteries. Et donc, voilà, vous allez polluer et les déchets des pollueurs reviennent au sol et les résidus de plantes reviennent au sol. Et donc, que fait le sol ? Hein ? Il digère le carbone. Le sol, il digère le carbone. Voilà ce qu'il fait le sol. Et donc, il digère comment ? Eh bien, il fait un sucre lent qui va s'appeler l'humus, qui est un stock temporaire de carbone qu'il renouvelle tout le temps. Il tape dedans mais il renouvelle. Et ensuite, vous avez des sucres rapides. Eh bien, ça, on appelle la M.O. labile, c'est-à-dire, je ne sais jamais s'il y a deux ailes en m'âme de cœur, c'est-à-dire de la matière organique qui se dégrade vite. D'accord ? Donc, vos lisiers, c'est comment ? Plutôt vite. Le fumier, un petit peu plus lent. Le compost, encore plus lent. D'accord ? Mais l'humus du sol, très lent. Donc, on voit bien que tout le monde sur Terre va respecter des rapports rapides, lents. ce qui est trop rapide, c'est le coureur qui monte le col du tourmalé, il prend du sucre parce qu'il en crame très vite, donc il faut que ça rentre très vite. Mais s'il n'a pas mangé ses deux kilos de pâtes, je te garantis que le deuxième col, il va quand même souffrir un peu. Donc, à un moment donné, il faut du lent et du rapide, le sol, il vous le fait et tout ça, ça finit en CO2. D'accord ? Il le remet dans la machine. Et donc, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, c'est quand même incroyable. C'est le développement durable. Avec rien, je fais toute la vie sur Terre et parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. Mais dès qu'il y a de la vie, il y a de la vie et cette vie-là, elle tue celle-là et ainsi de suite et quand il y a de la vie, il y a de la mort et tout le monde mange tout le monde. Mais oui, mais c'est comme ça. Et tu peux être vegan comme tu veux, tu n'y arriveras pas parce que la réalité, elle n'est pas végane, elle est la nature et que tu es un être de la nature. Donc ça, on s'est mis un petit peu au quai et avec ça, vous avez le développement durable. Et donc, on a commencé à regarder la protéine, en fait, elle passe par où ? La protéine, elle passe par les fourrages de la fibre M.A.T. Et donc, comment est-ce qu'on a trouvé ça ? Ce n'était pas très compliqué. On a commencé à faire de la bagarre. Nous, notre problème, il s'appelle soja, réellement. OK ? Oui, parce que je veux m'en débarrasser. Il me coûte cher. Il me supprime ma rentabilité. Eh bien, le soja, il faut savoir ce que c'est. C'est la deuxième culture d'un Sud-Américain qui fait 40 quinto. Donc, tu veux te bagarrer, là ? Parce que lui, c'est sa dérobée, hein ? Donc, tu as vite compris que tu ne vas pas y arriver. Donc, si tu cultives toi-même des légumineuses, il faut que tu te battes en culture principale contre un gars dont c'est la dérobée. Donc, il va toujours te battre. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Nous, franchir, c'est pas faire du soja... Non, mais il faut savoir qui tu dois battre. Ah oui. Et donc, on a regardé le soja à 40 quinto, c'est 1 400 kg de MAT à l'hectare avec 5 200 UF. Voilà ce que tu dois battre pour être rentable. OK ? Alors ça, c'est hypothèse de travail. Alors ça, c'était facile à faire quand on a fini le job. Tu sais, tu remontes, tu te dis, ah ben oui, voilà le bon raisonnement. Deuxième étape, tu vas voir un poids protéagineux. vous faites combien ? 40 quinto ? 50 ? 42. Voilà, je ne me suis pas trop trompé, 40. Quand je sors de Picardie, c'est 30. Alors les gars, ils me disent, punaise, comment tu fais pour avoir 40 ? Je dis, oh, je vais en Picardie. Et donc, le poids, c'est 840 kg de MAT pour 4 160 UF. Je constate quoi ? Pas compétitif. Pas compétitif, je n'arriverai jamais à battre le soja. Donc, est-ce que je cultive du poids protéagineux ? Non. Terminé, ça y est, je fais le tri, super, allez, clac. C'est une vraie mauvaise solution dehors. Tu reviens en premier. Mais oui, donc tu achètes du soja. Eh bien attends, tu ne vas pas t'embêter, c'est plus facile d'acheter du soja. Et donc maintenant, on a pris les prairies, les prairies qui ne produisent pas beaucoup, les dérober à 6 tonnes de matière sèche, on veillera par exemple. Je n'ai pas mis trop d'azote parce que je n'ai plus le droit d'en mettre avec mon plan de fumure. 6 tonnes de prairies, 720 kg de MAT pour 4 800 UF. Conclusion, j'ai battu le soja ? Non. Je suis malheureux avec ma prairie là. Tu dis dehors la prairie. Ah oui, il y a d'autres problèmes. Donc tu dis la prairie, on pourrait peut-être la garder pour l'environnement, mais à 6 tonnes, sûrement pas. Donc dehors la prairie. Et donc, on a été voir une meilleure prairie, l'uzerne. Allez, 10 tonnes, on va y arriver. Ok ? 10 tonnes de l'uzerne, 1800 kg de MAT, 7500 UF. Ah, qu'est-ce que je vois ? J'ai plus de MAT qu'avec le soja. Alors, premier raisonnement, une légumineuse qui produit beaucoup. Ah, voilà. Et là, tu as le fil rouge qui arrive. Et donc, on a continué, donc on a pris notre luzerne et on les a sursemés avec des avoines, des machins. On a remis nos plantes fertiques, 15 tonnes de matière sèche, 2700 UF, 11 000, non, 2700 kg de MAT, 11 000 UF. C'est-à-dire que par rapport à la prairie par productive, j'ai multiplié par 3. D'accord ? Donc, ça veut dire que ma prairie doit commencer à produire réellement. D'accord ? Quand je fais de l'herbe, ça doit produire de l'herbe. Ça, c'est la première leçon. Et à un moment donné, j'ai des capacités, 2700, c'est le double quasi que 1400. Ça veut dire qu'une prairie productive, elle bat à plate et couture mon concurrent qui est le soja. Et donc, on sait qu'on a commencé à se concentrer sur cette solution-là qui pourrait apparaître. Donc, donnez-moi les systèmes de culture qui pourraient faire 15 tonnes et battre le soja. Donc, en fait, on a travaillé les multi-espèces en long, en large, en travers, etc. Et c'est ça qui va s'imposer parce qu'on en fait depuis quand même 10, 15, 20 ans. Depuis les années 2000, en gros, c'est arrivé ce raisonnement-là. Donc, on fait produire de la multi-espèce et de l'autre côté, on a l'userne. On pourrait peut-être faire la même chose avec du trèfle violet, sauf que la luserne, on pourrait la pérenniser que le trèfle violet, on ne pourra pas. Mais ça ne fait rien. On a des rendements à atteindre, les objectifs, 15 tonnes. Où pousse une luserne ? À tous les coups, vous réussissez. On va rester. Et ça va arriver. N'importe où, en fait, n'importe où, pourvu qu'il n'y ait pas de flotte dans le sol. C'est-à-dire, dès que c'est hydromorphe, c'est terminé. Ah oui, absolument, tout de suite. OK ? Même si c'est acide, ça va pousser si vous mettez du calcaire. D'accord ? Donc, en fait, plantes fumures, plantes fumures, et vous avez de la luserne partout, sauf dans les sols hydromorphes. Donc, si vous avez des sols qui se compactent, qui gardent l'eau et tout, tous les hivers, la luserne va crever et vous ne l'aurez jamais. Et donc, dans un sol hydromorphe qui garde l'eau, qui se compacte, je sème quoi ? Du trèfle. Mais du trèfle violet. Et quand je ne suis pas trop sûr, je sème les deux, moitié-moitié, et il y en a un qui va gagner la bataille. Et tout de suite, il va vous le dire. C'est comme ça qu'on fait, en fait. Et donc, du coup, luserne, sursemis, trèfle violet, éventuellement, et on s'est mis à faire des métailles céréales. Donc ça, c'était la grande mode des années 2000. Je sème un mélange céréalier, je l'encile immature. Donc, 10 tonnes, vous les faites à peu près, 12, 14, mais à 10 tonnes, vous avez 1000 kilos de M.A.T. Donc, vous avez perdu la bataille et vous avez 7700 UF, c'est-à-dire pas mieux qu'avec une luserne. Donc, entre un métaille céréalier et une luserne, je choisis quoi ? Luserne. Ben oui. Et donc, jamais, 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 dans nos systèmes alimentaires, les métailles céréaliers n'ont fait quelque chose d'intéressant à cause de ce simple raisonnement. D'accord ? Et on a continué, on a fait un maïs en silage. Parce que on était champions, on savait faire. Donc, un maïs en silage, c'est 770 kilos de M.A.T. et des 13 000 UF, quasi. Donc, qu'est-ce qui va manquer dans mon maïs ? Il manque la M.A.T. Donc, on a continué. On fait l'interculture métaille de légumineuse à 8 tonnes plus un maïs grain à 8 tonnes. on monte à quasi 2000 kilos de M.A.T. pour 15 000 UF. Et là, tu comprends que ça, ça pourrait faire du lait. Et donc, tu choisis les meilleures options. Donc, une prairie multi-espèces productives, une luzerne, une luzerne intensifiée. D'accord ? Éventuellement, un trèfle si ma luzerne ne marche pas. Et on a commencé à travailler les options. D'accord ? Et là, on voit apparaître de la M.A.T. tout simplement. Donc, si je comprends bien, la dernière formule, on a commencé notre métaille. Oui. On a encore fort du maïs grain. Oui. Et la paille de maïs grain, il sert pour alimenter le sol. Donc là, tu as deux racines plus la paille pour le sol. D'accord. Eh bien là, ça va te changer la vie. Donc, voilà les formules. Donc, on les a simplifiées. Soja, prairie, prairie intensifiée, en fait, en gros. Et la double culture. Sauf que, dans vos pédokimas, la double culture ne marchera peut-être pas. Donc, il faut réadapter des raisonnements sur peut-être intensifier des prairies ou autre chose ou des métailles parce qu'on pourrait intensifier des métailles et remettre du maïs en principal. Ou alors, aller voir les vilpas qu'on est en train de travailler. Tout de suite, quand je récolte, je ressemble le nouveau métaille. En fait, ta rotation, la voilà. Si jamais on se rechète du maïs grain en épis au mois de novembre, on va... Ah ben, interdit. Le 1er octobre, tu dois sortir du champ. C'est ça, la règle. Alors, on va faire une rotation. La plus bête du monde. Maïs épis, métaille. Donc ça, on va dire que c'est l'été. Et ça, c'est l'hiver. Pour faire simple. OK. Donc, la même année, j'ai une super rotation. Donc donne-moi le truc là. Ça, qu'est-ce que c'est ? Le maïs. Voilà. Ce sont des UFL. Et là, c'est les raisonnements. C'est-à-dire, il y a des endroits où je ne peux pas faire les doubles cultures. On est bien d'accord. et d'autres où je pourrais. Donc, je n'ai pas que cette solution, mais c'est pour que tu comprennes la super rotation que je fais la même année. Donc, c'est la monoculture de maïs épis, métaille. 100 ans. D'accord ? Mais oui, parce que regarde, j'ai des UF, etc. J'ai du métaille, de la MAT. Les UF, qu'est-ce que c'est ? C'est une graminée. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Une légumineuse. Mais c'est des légumineuses. D'accord ? OK. Et donc, tu vois apparaître, tu vois apparaître des mélanges. D'accord ? Des plantes géantes. Racines, racines, paille pour le sol. Et ici, paille pour la vache. D'accord ? Donc, MAT plus quoi ? Cellulose. Cellulose brute. Et graminée, moins quoi ? Moins cellulose brute. Et celle-là, c'est pour le champ. Et donc, on va se rendre compte que ta rotation, elle a tous les caractéristiques d'une super rotation comme Olivier de Serre. Une prairie artificielle à base de légumineuses, suivie d'une plante sarclée, suivie d'une céréale. Mais t'as tout là ? En une donnée ? On finit ce métaille pour qu'il fasse 8 tonnes. Parce que je veux 8 tonnes, là, maintenant. Et lui, je veux 8 tonnes de grains. Donc, ce maïs épi, je vais le semer quand ? 1er juin. Voilà, on va insister un peu. Tiens, 1er juin, c'est sympa. Allez. Je ne suis plus très exigeant, je n'en veux plus que 8 tonnes. Je n'en veux plus 14, j'en veux 8. Je ne suis pas très exigeant, d'accord ? J'ai baissé mes exigences. Les faire 10 ou 12, c'est demain. À la génétique, on va travailler un peu. Donc, 1er juin, allez, je caricature, ça pourrait être le 20 juin, le 20 mai. Mais, quand est-ce que je vais récolter pour mettre en bonne condition mon métaille ? Donc, ici, ça, c'est les semis. Donc, en fait, ici, je vais récolter le 1406, c'est la récolte. Hein ? Après le semis. Ce qui compte, c'est que tu sèmes. Tu n'as pas travaillé, tu peux rouler quand tu veux. Hein ? c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a qui suivent, ça me rassure. Et donc, on se rend compte que le maïs, sa réflexion stratégique, c'est quoi ? C'est un maïs précoce de cycle court à grosse capacité de rendement. Donc, génétique, 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 génétique. Et pour qu'il aille vite, c'est quoi la deuxième solution ? Fertile, 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 fertile. il faut trouver le bon plan de faire. D'accord ? Ben oui. Donc, j'ai mes leviers. Et donc maintenant, mon métaille que je vais, là, semer le 15 octobre, je vais le récolter quand ? 25 mai. Donc, on va se rendre compte que ce métaille doit être semé tôt dans de bonnes conditions pour qu'il s'installe bien avec le plan de fumée dur. Et rien ne m'empêche d'envoyer le fumier après le semis. Je travaille pas la terre, je fais plus d'ornières, je roule sur les calmes de maïs, ça fait amortisseur. D'accord ? Donc, on a commencé à travailler la génétique qui ne gèle pas. C'est-à-dire, le seul qui pourrait avoir des difficultés, c'est le petit poids. Parce que si les trois en avance, ils pourraient gérer. D'accord ? Et donc, je peux semer de l'avoine, je peux semer du sel, je peux semer de la févrole, je peux semer de la veste, je peux semer des trèfles. D'accord ? Et mon poids, il m'embête. Qu'est-ce que je fais ? Je la resseme au printemps. Mais je la resseme un mois plus tard puisque je n'ai plus qu'à passer dessus avec mon satané en gène. Je peux faire ce que je veux, il n'y a plus qu'à semer. Il y aura dedans, boum ! Les plantules qui sont comme ça, elles ne risquent rien. Il n'y a que nous qui avons un problème là. Donc, on a commencé à bouger les lignes ou alors je ne mets pas de poids, point, et puis c'est tout. Ou alors, je cherche une variété de poids qui se met tous, ça s'en sort mieux. Vous voyez, voilà le genre de travail qu'on fait parce que semer deux fois, c'est deux fois du boulot. Donc, si je peux avoir fini une fois, donc on a commencé à piloter la génétique. Et donc ça, ça ne peut se piloter qu'avec un fournisseur de semences qui a des trucs qui poussent et on le trie avec lui. Donc, il faut avoir un bon partenaire. Ça, c'est important. C'est la base du développement en vitro. Et donc, là, vous êtes fini. Donc, les outils légal. Alors, je peux encore gratouiller le cas du TCS. sans que chaque fois que je vais toucher, je vais perdre du temps. Allez, perdre deux, trois jours, là, à l'automne, ça pourrait passer parce que la pluie, elle arrive un petit peu plus tard. Et au printemps, pareil, on s'est laissé aller huit jours, cinq jours, six jours pour faire le job si jamais je fais du TCS. Et en fait, moins tu vas toucher, moins tu vas gratouiller, plus tu vas aller vite. Et donc, les outils, c'est fertilisation et génétique. Voilà. C'est les deux grands focus qu'il faut remettre en route dans la terre, dans ces cas-là. Et en fait, ma rotation, je l'ai. Donc, je peux faire éternellement dans mon champ, je peux faire ça parce que là, du coup, paille pour le sol, racine pour le sol, racine pour le sol, je vais monter la ration du sol. Donc, nickel. Et on se rend compte qu'on va pouvoir mettre ça en rotation avec du blé, avec de la prairie, avec de la luzerne, en fait, avec tout ce que tu veux. Il n'y a jamais de problème. OK ? Donc ça, c'est... On va commencer à tendre le cou à cette idée qu'il faut absolument une rotation. Ton maïs, pour éviter que les nouvelles herbes lèvent, tu vas faire quoi ? Aujourd'hui ? Un guifo. Un guifo. Allez. Allez. Un guifo. Un guifo. Bon, le guifo. On va commencer à faire des maïs mélangés pour lutter contre les mauvaises herbes en créant nos propres mauvaises herbes qui sont des plantes de compagne. La multiespèce de la prairie qu'on est en train de revisiter. D'accord ? Donc en fait, on pourrait très facilement aller avec des plantes en plus ici. Donc là, on a graminées légumineuses qui vont apparaître et peut-être d'autres plantes. Et là aussi, tu peux en siller ça à tout, plante en pierre et laisser ça au sol. En fait, tu n'as plus que l'emparat du choix. Tu manques de fourrage ou tu prends tout une année. Ce n'est pas si grave que ça. Donc on met de la céréale en plus pour penser... Oui, si tu veux, tu as plein de solutions techniques. Et donc, la deuxième opportunité que vous allez avoir, c'est vos rations. Est-ce que vous savez faire des rations ? Grand chargote. Allez, faites-moi une ration là, on va faire un quiz. Faites-moi une ration là sur le papier. Comment vous y allez ? Une ration pour les vêtres. J'en graisse, j'ai des vaches laitières. Vous, vous faites un truc comme ça. Et qu'est-ce qui vous arrive ? Vous mettez du maïs avec 4 minutes. On est déficitaires en 2 ans. Et donc, du coup, derrière, il va y avoir plein de problèmes. Et la question qu'on va se poser, qu'est-ce que c'est qu'une ration ? Une ration, c'est ça. Une ration, c'est ça. Et ça s'appelle la panse de la vache en lui-même. Parce que la vache rumine, elle a un truc particulier, une espèce de barrique là. Plus le reste de ça, on s'en moque. Une fois que c'est passé dans la barrique, le reste va bien. Donc, la barrique de la vache, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Et donc, si je dessine la ration, quel est le problème de ma barrique, de ma panse ? Il faut qu'il y ait des éléments. Il faut qu'il y ait des éléments. Elle n'est pas extensive. Il n'y a pas plus de place que ce qui existe. La barrique ne peut pas mettre plus que plus. Donc, là, quand je commence à regarder ma barrique, je ne trouve plus ça, les gars. Que ce soit régulier, homogène. Bon, mélangé, régulier, homogène. Allez. Fibreuse. Fibreuse. Il faut de la fibre. Donc, ça s'appelle de la cellulose brute pour nous. Et ça s'appelle aussi de l'encombrement. Et en fait, quand vous commencez à regarder votre vache correctement, avec la ration qu'il va falloir mettre là-dedans, vous parlez de tout sauf de ce qu'on vous fait. de l'azote. Hein ? OK. Et donc, ensuite, dans cette ration, qu'est-ce qu'il va falloir ? Qu'est-ce qu'il faut là-dedans ? Équilibrer. Il faut, oui. Voilà. Donc, mélangé, il faut que ce soit équilibré. Voilà. Ou équilibré, on va l'écrire comme ça. Donc, on va équilibrer cette ration. Et est-ce que vous connaissez les grands principes d'équilibre d'un ruminant, vache ou thorillon ou autre ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour équilibrer ma ration ? Combien d'UF, combien de cellulose brute, combien de MAT dans un kilo de matière sèche ? J'ai des normandes, il me faut maxi 20. J'ai des chèvres, j'ai des chèvres, il m'en faut combien ? Oui, mais ça date par rapport 3. 4. Allez, OK. C'est un ruminant. En fait, c'est pas 22. Tes vaches, elles vont manger 22. Mais t'as un jersey-yès, là où ta vache arc-en-ciel que tu as, il y en a qui mangent 18, d'autres 20, d'autres 15, d'autres 25. D'accord ? Donc, ce qui m'intéresse, c'est un kilo multiplié par la capacité à ingérer. D'accord ? Et après, la vache, la vache, elle va s'adapter parce qu'elle a la barrique qu'elle a. Donc, ce qui compte, c'est l'équilibre pour le premier kilo multiplié par ce qu'elle peut manger. Donc, si vous faites bien le premier kilo, tout le reste suit. Donc, je m'occupe de 1 kilo. Et donc, ici, on va mettre 1 kilo de matière sèche multiplié par X parce que ça dépend de la vache que vous avez. D'accord ? Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vache, c'est le kilo que je mets dedans. Il faut qu'il soit équilibré pour arriver à la haute productivité que je cherche à faire. OK ? Et donc, est-ce que vous connaissez les besoins de votre rumène ? Pour 1 kilo, il faut quoi ? Vous voyez, le B.A.B.A., on ne le sait pas. On ne l'a pas appris. Et donc, il faut quoi ? Il faut 160 grammes de la maté. Donc, allez, on y va. 16 % de M.A.T. Alors, pourquoi tu dis 16 ? Pour que ça soit équilibré. C'est l'herbe. Ça ne sait rien ? Je vous écoute. Il faut quoi encore ? 0,44 UFL. C'est pour un litre de lait. C'est 1 kilo de matière sèche qui rentre dans le rumène multiplié par 22, je veux. C'est pour un litre de lait. Donc, toi, tu dis de 0,8 à 0,9 UFL. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore ? Il y en a là, des UF 0,9. C'est ce qu'il dit. Marc, toi, tu dis qu'il faut de l'azote. Je marque. Combien ? Oui. Ça dépend des UF qu'on a mis en face. Non, non, non. ça serait limite. Si on a amené 0,8 UF par de l'herbe ou par du maïs, on a besoin de la même fibre en face. Il faut combien de fibres pour un kilo de matière sèche ? Fibre égale cellulose brute, combien pour un kilo ? Qui sait ? Personne. Ça est super. Le problème de la fibre, c'est que c'est elle qui prend toute la place. Donc, tu mets trop de fibres, tu n'as plus de place. Tu manques de fibres, ça ne va pas non plus. Donc, c'est quoi le bon niveau de fibres ? Et il vous faut max 200 grammes de cellulose brute. Voilà, ce qu'il vous faut, en fait, ça, c'est la baseline. et vous pouvez tolérer ici mini 180. Ça, c'est mini. 20 % donc ça fait. En gros, le fil rouge, il va être autour de 20 %. Mais si vous le dépassez, vous allez avoir des problèmes et si vous allez trop bas, aussi. Lorsque 18 %, vous allez à peu près y arriver. Et dès qu'on baisse, on aura des problèmes. Et donc, pour remplir correctement votre rumen, tous les ruminants, sans exception, ils suivent une espèce de fil. rouge, 14 protéines, 0,92 UF au moins et on aimerait avoir 0,96, 17. Si on veut produire beaucoup de lait, d'accord, chez toi, là ? Et ici, la cellulose, l'encombrement, si vous dépassez 200 grammes, ça ne va pas marcher. D'accord ? Et donc, pour une chèvre, là, il faut aller à 16. D'accord ? Et pour une brebis, la conne, qui produit du lait et de... la fin du roquefort, globalement, il faut aller à 18. Parce que, c'est des tout petites penses, donc il faut reconcentrer un certain nombre de choses. Par contre, une brebis, vous avez droit à 18 ici, mais vous pouvez monter à 220 là. Parce qu'il faut plus de fibres. Mais en gros, vous êtes dans des fils rouges comme ça. donc chaque race a son espèce de fil rouge optimum biologique. Et il faut savoir que c'est le remplissage de votre rumen, il se fait avec la cellulose. Et pour alors, elle n'a pas encore ruminé, la vache. Qu'est-ce qui va arriver à la cellulose ? La cellulose de l'herbe, par exemple, qu'est-ce qu'elle a ? C'est des sucres, elle va fermenter, elle va se faire dégrader par les bactéries et tout ce qu'il y a dans le rumen. Et donc, elle est digestible. Et on a des celluloses qui ne sont pas digestibles. Lesquelles ? Casables, par exemple, mais une que vous donnez tous les jours aux vaches. La paille. La paille, mais une autre. Tiges de maïs, oui. Toutes les tiges de maïs sont des celluloses non digestibles. Ou très peu digestibles. Pour faire vos 20% de cellulose, 0,91, 92 UF et 14% de protéines, vous faites ça avec une ration où il y a 80% de maïs, 20% de soja et un petit peu de fibres, 75, 20 et 5. Mais vous pouvez faire exactement la même chose avec une ration où il y a 60% d'ensilage d'herbe, 30% de céréales et 10% de fibres pour que ça rumine. Donc là, c'est du miscanthus. Donc si ce n'est pas du miscanthus, c'est des chicots de luzerne tellement durs, d'accord, que de toute façon, vous pouvez, le test de la fibre pour ruminer, vous avez, qui est-ce qui a un bic là ? Personne ? C'est un bic, il a perdu le marché quoi. Voilà le bic là ? Tu prends ton capuchon, tu le mets entre les doigts et tu essayes de le casser. Bon, tu vas avoir mal aux doigts, tu vas saigner. Mais ça, c'est la bonne fibre pour faire ruminer l'animal. Du bois, dur comme du béton. Donc, on n'a pas trop le choix. C'est une graminée porte-graines, donc un rayra qui fait du grain, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a ? Mais la luzerne, ça ne marche pas. Comment ? La luzerne en foin. Non, la luzerne qui porte de la graine. Le foin, ça ne vaut rien. Même les métailles en fibre, on n'est pas bon. Non. Mais les portes-graines, c'est pas assez piquant. Que t'as moissonné. Que t'as moissonné. A l'humidité, ça marche. Oui, mais tu cherches autre chose qui ne ramollit pas, donc tu mets du miscanthus, c'est tout le temps bon. D'accord ? Et en fait, on cherche des fibres dures, là, et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, on a refait nos rations à partir des besoins alimentaires indispensables du rumen. Et tu peux faire soit du maïs soja, soit de l'autonomie en protéines avec ce que tu produis à la ferme. Ce qui intéresse, c'est que ça se soit respecté. Ok ? Et donc, les rations, ça se fait comme ça. On va écrire, on va écrire non pas notre ration UFL, PDI, N, PDIE, PDIE, blabla. On va mettre un truc, un maïs en silage, vous allez me l'écrire. C'est égal à quoi ? Dans un maïs, qu'est-ce que je vais trouver ? C'est impeccable. J'ai des UFL plus quoi ? La cellulose. Voilà. Cellulose brute et de la MAT, il n'y en a quasiment pas. Non. Puisque c'est celle que j'achète. Maintenant, on va écrire un en silage d'herbe d'herbe égale égale quoi ? Plutôt de la matière azotée plus de la cellulose brute et éventuellement, t'as plus des UFL. Mais est-ce que les UF de l'herbe t'embêtent ? Non, c'est en plus de celle du maïs que du bonheur. OK ? Donc, les UFL, le type en se mène pas, c'est pas grave, il y a ce qu'il y a, il y en aura toujours assez. Donc, vous écrivez un en silage d'herbe comme ça. Un en silage de luserne, un en silage de méteille. OK ? Et maintenant, je vais écrire un soja. Un correcteur. Comment on écrit un correcteur ? Il y a quand même des UF. On en aura toujours. Plus ou moins de quoi ? Correcteur, plus ou moins de quoi, à part les UF ? Vous sortez pas du cadre. Impeccable. Et pour être sûr qu'il n'y en a pas, pour être sûr qu'il n'y en a pas, tu vas même faire comme ça. D'accord ? Et maintenant, vous allez m'écrire des rations. Je vais équilibrer des rations. Maïs en silage plus correcteur. Donc, vous avez pris des notes, hein ? Oui. Donc, maintenant, je fais une ration. Maïs en silage plus correcteur. J'écris ma ration. Maïs en silage. Donc, ce sont des UFL plus quoi ? De la cellulose brute plus quoi ? De la maté moins la cellulose brute. Et comme je suis le chef des contrôleurs laitiers, je fais une croix. D'accord ? Et ça, je vais faire ma ration chez vous. Donc, je tire un trait. Et je trouve quoi quand je les ai additionnés ? Et maintenant, je suis vraiment très fort. D'accord ? J'ai une fois la bonne dose du FL plus une fois la bonne dose de cellulose brute plus une fois la bonne dose de MAT parce que je sais que c'est ça que je veux faire. Et donc, ma ration va être équilibrée parce que je vais bidouiller un petit peu mon correcteur blabla blabla. Hein ? Ok ? Et ma ration est équilibrée. Donc, maintenant, j'arrive chez toi et je vais faire la ration. Et donc, qu'est-ce que tu constates ? J'ai deux doses de cellulose. Voilà. Manque de bol. J'ai deux fois cellulose brute. Et je sais que il y en a une fois de trop. Non, mais si ma cellulose brute du maïs de l'ancien âge d'herbe, elle est beaucoup plus digestible que... Malgré tout, elle prendra de la place. D'accord ? Il n'y a qu'un moment où les deux celluloses se percutent correctement, je dirais. C'est quand tu broutes de l'herbe et que tu mets de l'ancien âge de maïs par-dessus. Là, ça marche. Parce qu'elle est très, très, très digestible à ce moment-là. Tu l'as diluée, donc il faut le reconcentrer. Donc, il fait plus du concentré. Donc, il met des UFL moins la cellulose brute parce qu'il sait qu'il y en a déjà plein. Et il met de la MAT moins de la cellulose brute parce qu'il sait qu'il en a trop. d'accord ? Donc, il met un correcteur et un VL. Et ça te coûte une blinde. Alors que, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire avant que tu démarres ? Il aurait dû dire que tu fais ton maïs en maïs eugrâme et puis... Il aurait dû dire que tu dois enlever une cellulose. Oui. Donc, celle du maïs en cellulose, c'est plus... Et donc, si j'enlève la cellulose de l'herbe, là, maintenant, celle-là... Ça s'appelle comment, ça ? MA T moins cellulose brute égale... C'est une l'herbe poiturée. Non, c'est du correcteur. Oui. OK ? Et donc, toi, tu dis, je vais quand même garder ma MAT, l'herbe. Donc, c'est... Donc, c'est plus cellulose brute. Donc, laquelle je dois enlever ? C'est du maïs. Et donc, là, ça s'appelle comment ? Maïs. C'est piou, on voit une arme. Voilà. Allez, on va l'appeler grain, pour simplifier. Mais ça, il ne te le fait jamais. Non. Donc, il est à la faute professionnelle. C'est une erreur. OK ? Et quand vous avez fait vos rations comme ça, eh bien, après, vous allez pouvoir les équilibrer. Parce qu'en fait, jamais vous êtes embêté, puisque vous avez les bonnes proportions qui vont rejoindre ce que la vache va pouvoir digérer. Et donc, tu en mets 18, 20, 22, je ne sais pas combien, un torillon, peut-être que 10, enfin, peu importe. Tu mets dedans ce qu'il faut. Et tu n'es jamais embêté, puisque ta ration, elle a les gros équilibres. Et une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez les PDIN, les PDE, les PDIA. Mais après, parce qu'il va vous manquer peut-être un petit peu de PDE, donc on va aller chercher un petit peu de drèche ou je ne sais pas quoi, mais vous n'allez pas vous ruiner à finir le job. et donc la ration, très simplement, comme ça, vous allez y arriver. Et donc, on l'a fait. C'est-à-dire que ça, c'est l'étalon or sur lequel on fait 10 000 litres de lait. Minimum ça pour en faire 8 500. Et si je veux monter en lait, je fais quoi ? Je dois mettre 0,95 UF. D'accord ? Je dois peut-être mettre 15 % de protéines, éventuellement 16, mais c'est toujours trop. 15, c'est largement suffisant. Et je dois peut-être mettre que 19 de cellulose. D'accord ? Pour des vaches très productives. Et donc, je peux le faire avec n'importe quoi. Et en gros, retenez que c'est 60 à 70 % d'un fourrage riche en MAT plus 40 ou 30 % d'un fourrage riche en énergie. Voilà les grandes règles. Et là-dedans, on va naviguer et on va chercher quel est le fourrage le plus intéressant pour aller au bout le moins cher possible. Qu'est-ce qui pousse chez moi ? Et blablabla. Et puis, j'y vais. Et donc, on a commencé ces rations comme ça. J'ai de l'ensilage d'herbe. J'ai de l'ensilage de maïs. 0,8 UF 130, 280 de cellulose. 0,9 UF 70, 180 de cellulose. Voilà. Des trucs, même pas extraordinaires, mais c'est ce que je pourrais avoir. Une herbe à 0,8 UF. Souvent. Bon. Je fais moitié de l'un, moitié de l'autre. Je mélange dans mon bol. Tac. La vache elle mange. Donc, du coup, 0,85 UF, 100 MAT, 230 de cellulose brute. Et on va se rendre compte que par rapport à l'objectif du rumen, 0,91 ou 92, 140 de MAT et 200 grammes de cellulose brute, il me manque des UF, mais pas tant que ça. Pour chaque kilo, 0,06. Donc, ça veut dire, pour 22, tu sais, pour 22 kilos, c'est là, en fait, la ration, elle devient simple. Je sais qu'il me manque 0,06 fois 22 égale 1,2 UFL égale 1 kilo de maïs grain, dans ce cas-là. D'accord ? Donc, je mets 23. Mais il ne prend pas de place, donc je peux le mettre. Il n'a pas de cellulose, lui. Et donc, très vite, tu es à la puce à l'oreille, tu dis, tiens, ça, c'est assez facile à faire. Par contre, il me manque 40 grammes de MAT. OK ? Donc là, il va m'en falloir. 22 kilos par 40 grammes, regarde. 40 grammes par 22 kilos égale 800, c'est ça ? 40 grammes. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est quasi 2 kilos de correcteur. D'accord ? Et donc, comme les kilos de correcteur, ils ont des UF, eh bien, tu dégages le maïs. En gros, ça pourrait le faire. Le même correcteur, ici, il va te le faire. Sauf que, il ne prend pas de place, le correcteur, tout va bien. Mais la vache, elle a un problème. Elle a 15% de cellulose brute en trop. Regarde. la cellulose brute. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a 230 fois 22 égale, qu'est-ce qu'il y a dans la calculette, là ? L'encombrement. On est à 4 000, je ne sais plus combien, là ? 5 060. Oui. Donc, 5 060 grammes. Alors que, ce que tu dois atteindre, c'est 200 fois 22 égale 4 400 grammes. Donc, ça veut dire quoi, ici, là, dans ce truc-là ? Entre 4 400 et 5 000, pour faire simple. j'ai 600 grammes de cellulose brute en trop. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? La vache, elle va manger quoi, réellement ? L'encombrement. Elle va manger, il y a trop de... Mais la vache, elle va manger, je vous l'écrire là, 22 kilos de matière sèche, moins 600 grammes. puisque on ne peut pas le mettre. Et donc, 600 grammes, ça fait combien de kilos de matière sèche, maintenant ? Puisque ça fait 200, 230. Donc, ça fait combien ? 230 multiplié par combien égale 600. Donc, ça, ça fait 2,5 kilos en moins. Donc, elle n'a pas mangé 22, elle va manger 19. Et là, tu vas te dire, à 19 kilos, il va me manquer du lait. Pour chaque kilo à 0,9 UF, tu fais plus de 2 litres de lait. Donc, 2 multiplié par 2,5 égale 5. Allez, il y a 6 kilos qui sortent. Paf ! En concret, c'est ce qui se passe. Pour avoir non-litrages, il faut mettre. C'est ce que je sais. Je le sais que trop bien. Et en fait, il a fallu faire ce travail-là pour se rendre compte qu'il y avait un vrai problème. Et en fait, quand tu vas diviser réellement, on va se rendre compte que pour revenir à la bonne concentration, la vache, en fait, tu vas faire une ration, tu vas enlever les 15%. Voilà ce qu'on a fait. Moins 15%. Parce qu'elle ne peut pas le manger. Le contrôleur, lui, il fait sa ration, il dit super, ça y va, il bourre, il bourre, il bourre, mais jamais il se préoccupe de ce que la vache peut manger. En fait, le facteur limitant, le facteur de conditionnement de réussite de la ration, c'est l'encombrement du rumen. Le bon encombrement. Donc, on est tous passés à côté depuis 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'on avait un étalon or maïs-soja qui marchait tout le temps. Il n'y a pas de cellulose brute dans le maïs, ça fait 18 à peine. Donc, c'est juste au bon niveau. Et donc, on se rend compte que quand tu enlèves 15% de ce qu'elle ne peut pas manger, 15% de 0,85, je les enlève. Donc, je n'ai plus que 0,73 UF. Donc, maintenant, la punition, elle va arriver. Il va me manquer, j'ai 85 grammes de MAT, j'ai enlevé les 15%. En moyenne, il va me manquer 55, il me manque 0,2. Et la cellulose brute, je suis enfin OK. Et donc, regarde le travail qui suit dans cette ration. 0,2 multiplié par 22, là, maintenant. Donc, 0,2 UFL multiplié par 22 égale 4,4 kg. Ça te fait penser à quoi ? Ça te fait penser au soja que tu mets, en fait. Hein ? Et regarde la suite. Allez, il manque 55 grammes fois 22 égale qu'il y a une calculette, là, ça fait 1000 et des brouettes. 1100. 1100. 1210. Voilà. Donc, ça fait 1210 grammes de MAT qui te manquent maintenant, là. Donc, tu divises, allez, tu divises par combien ? 460 ou 450 un soja. Allez, diviser ça. 3. Combien ? 2,7 kg de correcteur. Et donc, il y a un piège. Il te faut 2,7 kg de correcteur et 4,4 kg de céréales. Tu sais ? Donc, où il est le piège ? C'est que chaque fois que tu mets 1 kg de céréales, tu as besoin du correcteur en plus. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais 2,7 plus 4,4. Tu divises par 2 égale. Ça fait combien, ça ? Tu simplifies, hein ? Hein ? Voilà. Donc, il te faut 3,5. et tu vas passer sur un correcteur. D'accord ? Et donc, dans une ration où tu avais de l'azote, tu es en train de mettre 3,5 kg, 4 de correcteur quasi pour aller au bout. Donc, ça y est, tu es piégé, tu es dans la merde. Donc, ça, à force d'y réfléchir, on s'est dit, ben oui, la grande erreur, c'est cellulose brute plus cellulose brute égal encombrement et vous êtes trop encombré, en fait. Donc, vous diluez vos rations et vous ne pouvez jamais les reconcentrer et quand il faut les reconcentrer, ça coûte de plus en plus cher. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la même chose. Donc, maintenant, je vais enlever ma cellulose brute du maïs et je vais mettre du maïs grain. Donc, je garde mon ensilage d'herbe. Moi, je suis habitué à faire des rations un petit peu d'abruti. La moitié et la moitié de maïs grain. D'accord ? Comme ça, ça permet de réfléchir vite et on va voir les problèmes. 0,8 UF, 130 g de MAT, 280 cellulose brute et de l'autre côté, je vais mettre du maïs grain, 1,2 UFL, 115 g de MAT ou 110 et 60 g de cellulose brute. Moitié, moitié. Une ration d'abruti mais ce n'est pas grave, vous allez voir. C'est limpide comme de l'eau de roche. Ça me fait un UF. Ok ? Ça me fait 122 g de MAT parce que je vais perdre, ce n'est pas trop, ce n'est pas assez concentré. Et je vais avoir 170 g de cellulose. Donc la cellulose, je peux en mettre plus 15 %. la MAT, il m'en manque 20 g. Et des UF, j'en ai à l'aise. Donc là, pour équilibrer ma ration, je rajoute quoi là ? Un petit peu de correcteur. Oui, combien ? Par 22 kg, 20 g. Allez, 20 g par 20. 100 g, c'est 100 g. 20 fois 20 égale 400. Donc ça est 1 kg. C'est du correcteur. Allez, à la louche, tu sais. j'ai oublié ma calculette. Là, tu vois tout de suite que bon, globalement, allez, 22 kg par 18, 20 par 20, on y est. 1 kg de correcteur, tu fais le job. Ta ration est équilibrée. Mais c'est quand même dommage de mettre du correcteur puisque j'ai la place pour mettre quoi là ? Entre 170 et 200. 30 g. Oui, 30 g de cellulose brute. Et où est-ce qu'elle est la cellulose brute ? Avec l'azote là. Donc je peux monter l'ensilage d'herbe avant d'acheter du correcteur. Et donc, on le fait et en fait, votre ration va s'équilibrer. Allez, pour 1 kg qui rentre, 2 tiers, c'est de la matière sèche d'herbe, 1 tiers, c'est du maïs grain et vous avez un truc qui va s'équilibrer à 0,93 UF, 124 de MAT, 206 cellulose brute. Donc ça, je vais pouvoir y aller puisqu'on sait que la cellulose brute de l'herbe est plus digestible que celle du maïs en silage. Donc allez, on pourrait tolérer ça. On pourrait passer. D'accord ? Alors, c'est peut-être pas tout à fait 2 tiers, c'est peut-être pas 70%. C'est peut-être que 68 ou 67. Mais ça, c'est la bidouille. D'accord ? Vous allez faire le réglage à la fin. Et donc ça, ça va vous donner OK pour la cellulose, OK pour les UF et il me manque de la MAT, 16 grammes multipliés par 22 kilos. Et c'est fini. Et donc, vous avez qu'à aller, même pas un kilo, 0,8 ou 0,700 grammes de soja, la ration est terminée. OK ? Et là, la vache, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. Le seul truc que je dois faire, c'est, eh bien, il faut à tout prix qu'elle ruine. C'est le dernier travail qu'il faut faire là-dedans. OK ? Et donc, ça nous a donné énormément de solutions. Alors, imaginez maintenant que mon ensilage d'herbe, il soit nul à 0,7 UF. Si ici, j'ai 0,7 UF, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de l'autre côté, là-bas ? On met un peu. Ajouter un peu de maïsga ? Hein ? Ajouter un peu de maïsga ? Oui, en fait, vous allez jouer, plus vous avez d'UF dans le système, plus vous allez jouer les bases de communicants. D'accord ? C'est-à-dire ici, je peux faire 70%, 30%. Si la valeur UF baisse et la valeur cellulose, elle pourrait monter à 300, eh bien, je vais être plus qu'à 60 et là, je vais mettre 40. Et en fait, je dois reconcentrer par un maïs grain. D'accord ? Un maïs épi, il est moins concentré. si je mets du maïs épi, il faut que j'aie mes 0,8 UF à tout prix. D'accord ? Et donc, à un moment donné, ça tombe bien. Le stock de MAT, il est fait quand ? Au printemps. Ben oui, il est fait au printemps, donc ça pourrait aller pas mal. Et donc, à l'automne, si j'ai assez de stock de MAT, je sais exactement si je vais faire du maïs épi ou du maïs grain humide, d'accord ? Ou du maïs grain sec pour tout un tas de raisons. parce que je pourrais gagner 0,2 UF parce que je les ai besoin ici. Et donc, la culture du maïs, elle vous fait je manque de fourrage, je fais quoi ? J'encile. Ben j'encile, d'accord ? J'ai assez de fourrage à MAT, mais il n'y a pas les UF, donc je fais du grain. Et j'ai des super UF, 0,85, je peux faire de l'épi tous les jours. En fait, votre maïs, vous le faites bouger pour l'adapter à votre ration. PG ? La seule différence, c'est que dans ce système-là, il ne faut plus de surplacés. Plus ? Gagner plus d'argent, mais en se consacrant, oui, moins de plus de temps. Alors ? C'est la première année, mais t'envoie ? Non, mais... Non, 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 mais... Alors, comme tu poses la question et que c'est celle qui suit, je ne suis pas très inquiet. Maintenant que... Allez, ma vache, là, elle mange 22 kg. D'accord ? On va mettre à 20, on ne sera plus peinard à calculer. hein ? Donc, c'est... 20 kg de matière sèche jour, multiplié par... On est bien d'accord, on va faire ça. tous les jours, elle mange 20 kg, donc 70 %. C'est un fourrage riche en MAT, plus de la cellulose, et on commence à comprendre qu'on pourrait être autonome, si j'avais eu 15, 150 g ici, j'aurais acheté moins ici. OK ? Hein ? Donc, ça, il faudrait que ça fasse 15 % mini. D'accord ? C'est là que ça va se basculer. 16, vous basculez à tous les coups. OK ? Et donc, 20 kg par 70 % égale... 2 fois 7... 3 fois... 3 fois... 365 jours égale... le relévage toute l'année. Donc, 365 jours, comme elle est tarie, ça me fait un petit peu de stock de réserve. Hein ? 5 1110. Combien ? 5 1110. Voilà. 5 1110 kg de MS. Donc, allez, vous arrondissez, parce qu'à un moment donné, la vache, elle va être tarie. Hein ? Donc, ça veut dire... Ah oui, 5 000, pendant les 3 0. Donc, ça veut dire 5 tonnes de matière sèche. Ça, c'est les besoins annuels pour l'autonomie. 5 tonnes à 15, 16 % et plus. D'accord ? Elle mange 22 kg, on va avoir 10 %. Hein ? Si elle mange 22 kg... Oui, voilà. Donc, on pourrait aller à 5,5. On va avoir 10 %. Si vous voulez un stock de sécurité, vous mettez 6. Hein ? Mais voilà, c'est... Le fil rouge, il est là. OK ? Euh... Et donc, maintenant, combien elle mange de grains ? Voilà. Donc, du grain. Donc, ça, c'est... Encilage herbe. Herbe pâturée, même raisonnement. Hein ? D'accord ? Donc, encilage d'herbe. Et donc, maintenant, on met du maïs... Grain. On fait comment ? 30 %. Donc, 20 multiplié par combien ? 30. Ou alors, 20 moins 14. Oui. Plus simple. Hein ? Mais 6. 6, c'est ça ? Oui, 6. Voilà. Donc, 6 kg matière sèche. Donc, c'est quasi 6 kg de grains secs. Hein ? Ça ne bouge plus beaucoup. Hein ? Multiplié par 365 jours. 2 200. 1 tonne de... Ouais. Donc, 2,2 tonnes de grains. Et donc, entre le chiffre de 5 et de 2,2, qu'est-ce que vous remarquez ? Ça veut dire le double. Ça veut dire le double. Deux tiers à tiers. Voilà. Et donc, quand j'ai 2 ici, j'ai 1 ici. Trois tiers. D'accord ? Donc, c'est facile. 5 tonnes d'ensilage d'herbe, 2 tonnes et demie de grains, et mon stock, il se goupille. D'accord ? En gros. 5 vaches. Et toutes les vaches, elles ont besoin de ça. Donc maintenant, combien il me faut de surface ? La question que tu poses. Bien, on le fait. Tu as combien de vaches ? 60. Donc, regarde comment on va s'y prendre. J'ai 60 vaches. Qu'est-ce qu'elles ont besoin ? Elles ont besoin 5. Tu veux un stock de sécurité ? Pour aider ? 6 ? Tu vas te mettre à l'aise ? Allez, 6 avec la sécu, mais déjà, tu as pris 20% de stock. Donc, 6. Bon, pour cette année, l'année sache. 6 tonnes de matière sèche. Voilà. Fois 60 VL égale 6 fois 6. 36. Et donc, ça, c'est la MAT plus la cellulose brute à... Allez, maintenant, tu vas devenir bon. 16%. OK ? Et puis, qu'est-ce qu'il te faut tout de suite, là ? Si tu as 6, il te faut combien ? 3 tonnes de grains. 2 tiers, 1 tiers. Mais 3 tonnes, tu en auras trop. Donc, allez. 2,5 tonnes de grains. Fois 60 VL égale. S'il te faut 2,12. S'il te faut 5,30. 150 tonnes de grains. Voilà. Et là, ça y est. 10 000 litres qui débarquent. Alors, on va bidouiller un peu, un demi-colon par-ci, par-là, un de correcteur, etc. Mais là, c'est pas le problème qui se pose. Et c'est pareil pour Métaureau, c'est pareil pour tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que 360 tonnes, quel rendement de mes prairies, de mes luzernes, de mes je ne sais pas quoi ? Écoutez bien. Quel rendement ? 9 tonnes. 10. Voilà. Donc, rendement fourrage MAT plus cellulose brute par hectare. Et on a 10 tonnes de matière sèche. Donc, ça fait 360 divisé par 10 égale 36 hectares. C'est-à-dire qu'il va comme ça. Et puis, 150 tonnes de grains divisées par combien ? 10 tonnes brutes. On est 20, 14 tonnes. On a 8 et 12, ça fait 10. On est à 12. Fini. Il est autonome. On a combien ? 51. Merci. Et si on met, par exemple, sur les zones en Métaille, au lieu de mettre de l'orce et de l'asterne, avant d'améliorer. D'accord ? Tu en as combien ? 140. Que je consacre là ? Oui, aujourd'hui. Je suis à 25. Donc, aujourd'hui, tu as 25 hectares. Et il faut que tu passes à 51. Est-ce que tu les as ? Oui. Bon. Et donc, comment tu vas faire pour faire le saut ? Ça fait 300 que je n'ai pas créé. Non, je veux qu'ils me disent comment il va s'y prendre. J'ai déjà essayé les métal. Je suis dedans. Donc, je... Après, c'est le problème, c'est les places des silos. Puisque... C'est juste un local. Il faut intensifier pour... Comment tu vas faire le saut ? Il me faut 50... Allez, 50 hectares, en gros. On va y arriver. Sans avoir forcé. Forcé, hein. L'existant, voilà. Je ne me préoccupe pas de faire deux cultures, rien. Je n'ai pas optimisé. Je n'ai pas bien fertilisé. Je suis encore au ras de l'échelle. Le saut, c'est facile. Par exemple, moi, j'ai ma femme qui s'occupe des cultures, on est vache. Donc, elle a peur de perte et de culture de vente. Mais pour moi, le saut, c'est l'aspect économique. Impeccable. J'ai 68 000 euros consacrés aux granulés. Concentré. Combien ? 68. Pour 60 grand. J'ai 68 000 euros de concentré. Et donc là, si je regarde bien ton problème, d'accord ? Si je regarde bien ton problème, je vais doubler ma surface fourragère, entre guillemets. Mais ta femme sera contente. Elle va faire combien d'hectares de culture ? Elle va garder 15 hectares de culture. Donc, elle sera contente. Elle va aller vendre à qui, ces 15 hectares ? À toi. À son mari. À son mari. Elle paye cher, toi. Je peux qu'en m'arranger pour les payer, moi, mais... Je peux avoir un délit. Les bons arrangements entre bons amis. Ça marche toujours. Donc... Et donc, ton travail, ton équation que tu dois résoudre, elle est, est-ce que tes 25 hectares que tu vas consacrer à ton autonomie, ils te rapportent plus que 68 000 euros. Et en bénéfice net, en fait, toutes vos rations, vous lirez les publics. Elles vous font des rations où vous mettez de la cellulose avec l'herbe, plus de la cellulose avec du maïs fourrage, et que vous avez ça qui est évalué. Et donc, ils vous disent que vous allez gratter des bricoles. Et ils ont raison. Mais ils mesurent l'erreur qu'ils font. D'accord ? Si jamais ils avaient mesuré ça, d'accord ? C'est-à-dire, s'ils avaient laissé la cellulose au champ pour protéger l'environnement, eh bien, le résultat, ils seraient plutôt là que les 3500 qu'ils vous promettent. 1000 pains. Donc, il y a du maïs. Donc, ça, c'est géant. Plus... Qu'est-ce que tu vas rajouter ? J'ai l'air qu'on ? Plus... Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Qu'est-ce que tu as vu sur les photos ? Un truc facile à faire ? Ah bon, les haricots ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore en plus ? Ben oui, maintenant, tu te lâches. Pour pouvoir fourrager, mais ça ne va pas le faire. Voilà, parce que c'est en hiver, donc ça ne va pas y aller. Mais du haricot, la blague. Et puis, maintenant que j'ai tout ça, je me dis, tiens, je pourrais aller à 15 de MAT. Qu'est-ce qu'il faut que la vache fasse à tout prix quand elle va manger ça ? Il faut qu'elle rumine. Il faut que je retrouve mes chicots, là. Il faut que je retrouve mes capuchons de bique. Et donc, comment tu vas remettre de la fibre dans le mélange ? Il faut que ce soit le plus dur possible, déjà dans le mélange, comme ça, tu n'as même plus à le rajouter. Un truc très précoce qui... Mais un sorgot. Un sorgot bien dur. Par contre, c'est crier. C'est un sorgot bien dur. C'est un sorgot bien dur. C'est un sorgot bien dur. Le tournesol, non ? Mais ce qui t'intéresse, c'est la tige. Il faut qu'il soit ce n'est avant le vin. Il faut qu'il soit ce n'est avant le vin. On s'en va. Chez nous, il faut que ça soit ce n'est avant le vin. Donc, maintenant... Oui, ne vous inquiétez pas. La fèvreaule, elle va être comment ? Et puis, elle va faire des fleurs. Deuxième étape, tu fais quoi ? Le sorgot, il a des fleurs ? Non. Vous allez faire avec le tournesol de la fibre de haute technologie pour faire ruminer les vaches. L'étronion de tournesol, c'est dur. Ça ne prend pas l'eau, ça fait ruminer. D'accord ? Le sorgot ou le tournesol ? Le sorgot, le tournesol, c'est fleurs plus fibre de haute technologie. Les capuchons, là, de bique. OK ? Ça sort de l'ensileuse, c'est juste la bonne taille. Tout en un. Je vais vendre... Je vais même vendre ma mélangeuse puisque c'est l'ensileuse qui va faire la mélangeuse. Là, je vais gagner du pognon et du temps, je vous garantis. Rationnel. La blabe, qu'est-ce que c'est ? On va placer du fric. Un an ou deux, puis on en a. Voilà. Et la fibre, la tige du la blabe, ça va faire... Ça va faire ruminer. C'est de la tige dure qui va arriver. Beaucoup de feuilles, etc. Mais cette tige, un petit peu bizarre, c'est en plus. Donc, pour fourrager, on l'a éliminé. Févrole, pas de fibre à facheter. La veste velue, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça va faire un petit peu de fleurs et ça va faire de la MAT. Plus de la cellulose brute. Et le maïs, lui, il fait quoi ? UF. Il fait des UFL. Plus de la cellulose brute. Et plus de l'amidon. Et puis maintenant, je regarde ma ration. J'ai de l'amidon, j'ai des UF, j'ai de la cellulose, j'ai de la MAT, j'ai des cellulose, j'ai de la MAT, j'ai des cellulose. J'ai de la MAT, j'ai des cellulose, j'ai de la fibre pour ruminer, j'ai de la fibre pour ruminer, et le sorgho, il y a aussi des UF. Et donc, je constate quoi ? Je constate que je pourrais faire un passage, une ration complète. Et ça, ça va être ça, votre grande innovation, parce que vous êtes des champions du maïs à 20 tonnes. Donc, je veux des champions de la millepa à 20 tonnes. Job, les gars. Tu n'as plus besoin du maïs grain et tout ça. Mais tu n'as plus besoin. Non, mais... Mais oui, mélangeuse dehors, maïs grain dehors, séchoir dehors. C'est quand tu peux enciler ton métier. Non, c'est bien. En fait, on va se rendre compte qu'à partir de maintenant, il va y avoir des fleurs. Je veux dire... Écoutez bien. Un mois et demi après le semis, vous avez des fleurs dans le bazar. Et là, les insectes et les insectes. Et donc, comme il va y avoir beaucoup d'abeilles, beaucoup de pollinisateurs et autre chose, qu'est-ce qui va se passer avec la pyrale ? Elle va être perturbée, d'accord ? Et donc, parce qu'elle a une chance sur deux de tomber sur des individus qui la perturbent. Donc ici, vous êtes un peinard. Non, il n'y a pas de peinard. Et donc... Et on sème ça au 15 mai, non ? Avant ? Non, un petit peu avant. Quand est-ce que vous réussissez super bien les maïs ? Entre le 20 avril et le 10 mai, là. Tu sais ? Voilà. Donc, on pourrait refaire un maïs normal. Job 20 tonnes. D'accord ? Et donc maintenant, quand t'as fini tout ça... Objectif. J'ai rien. Tu veux que je vous achète un copain, par exemple. Cette case est déjà tout équipé. Et donc, j'achète quoi, là, dans ce cas-là ? La semence ? Donc, qu'est-ce que je comprends quand j'ai fait la liste, là ? J'ai pas mis les kilos, mais... Il leur faut pas mal. Voilà. Donc, ça pourrait coûter cher. Donc, on estime qu'on va investir combien dans la semence ? Désherbant. Ensuite, semis. Mais c'est comme avant. 100 euros pour le semis. Et puis maintenant, quel est le gros poste de charge qui arrive ? Ferti. Vous allez mettre combien en Ferti ? Un max ? Un max. Donc, quand vous mettez un max de Ferti, vous en mettez pour combien d'argent ? 150 euros. Combien ? 300 euros. 300 ? 200 euros. Allez. Vous êtes là-dedans. Allez, 300 euros. Et puis, je mets quoi encore ? Tu en fais du shred là. Voilà. Et puis, je vais détruire le couvert avant, quand je déchaume ou je sais pas quoi. Ça coûte combien ? 50 euros. Oui, 50. Le coût de... Allez, 100. On met 100. Et maintenant, vous allez me dire, demain, dans 10 ans, où est-ce que vous pouvez faire des économies ? Ah oui, il faudrait du sol. Donc ça, vous êtes ici, vous êtes... Allez, on est en 2018. Et là, on est en 2025. Donc, moins 100. Tu retiens à la salle. D'accord ? En silage, ça bougera pas beaucoup, voire même, ça peut augmenter. Ferti, vous allez être bon. Donc, vous allez les utiliser par deux. Ça peut baisser. Donc, moins 150. Ici, on va mettre plus 50. D'accord ? Le semis, bah, où j'aurai pas beaucoup, le désherbant dehors et les semences, peut-être qu'on pourrait faire moins 100. Et puis, on en fera nous-mêmes. Voilà. Et donc, globalement, ici, j'ai combien ? 100, 300, 600, 700, 1000. Et demain, si je travaille bien, c'est 100, 150. Alors, moins 100, hop, ça fait 100. Moins 100, moins 100, moins 100, moins 300, donc c'est 700. Et puis, je divise 20, 1000 divisé par 20, égale, prix à la tonne. Ou c'est 20 divisé par 1000, je ne sais plus. 50, 50. 50 euros la tonne, là ? Non, c'est impeccable. Ça, c'est après, c'est les gains en plus. Donc, 50 euros la tonne de matière sèche. OK ? Donc, ça fait combien le kilo ? 5 centimes. Donc, ici, je suis à 5 centimes. Si je fais les 20 tonnes. OK ? Job. Hein, les gars ? 700 euros pour 20 tonnes, ça coûte combien ? 35 centimes. 3 centimes et demi. 35 euros la tonne de matière sèche. Donc, ça veut dire 3,5 centimes. Hop, on y va. Combien ? Donc, maintenant, je continue. Je sais mon prix. D'accord ? Non, 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 non. Bon, on en silage, il va faire à peu près 0,85 UFL. D'accord ? Il va faire 300 grammes de cellulose brute. Et il va faire 160 grammes de M.A.T. Ça, c'est objectif numéro 1. Quand je vais travailler, qu'est-ce que... Ça, je veux 20 tonnes avec un truc comme ça. Premier objectif. Et après, je veux 20 tonnes. Qu'est-ce que je vais améliorer ? Un petit peu moins de cellulose, un petit peu plus d'UF, et je ne dois pas perdre ça. Et ça, ça va être le travail technique, des mélanges, des génétiques, des je ne sais pas quoi, où on n'a pas tout encore sur la table. Donc, ça, ça viendra. Donc, je fais ma ration avec ça. Comment je m'y prends ? On sait qu'on parle à l'encombrement, on sait qu'un peu beaucoup fait... Donc, ça, c'est mon facteur limitant. OK ? J'en suis là. Donc, 22 kilos par 200 grammes de cellulose. Combien je peux mettre maxi de ce bazar ? Pour ma volonté. Mais non. On verra. Tu mets 4,4 kilos de cellulose brute d'incaration. Et donc, si je divise 4400 par 300 grammes, ça me fait... Combien de kilos peut envoiler la vache ? 4400 divisé par 300. Donc, je divise par 03 CD égale... 14,6. Donc, 15 kilos de matière sèche, la vache, elle va les manger. Si ça fait 30 en matière sèche, ça va faire un peu moins. Hein ? En matière sèche, ça va faire un peu moins. Oui, après, la matière sèche, ça a pris beaucoup d'importance. C'est ce qui compte, c'est vraiment la cellulose. On va essayer d'aller les 30. Et ça, vous les aurez, je ne suis pas très inquiet. Parce que c'est la génétique maïs qui va faire la différence. Donc, globalement, les 15 kilos de matière sèche, ça fait plat unique. Combien de lait ? Ben, je calcule. Cellulose brute, ok. J'ai mes 4,4 kilos. D'accord ? Les UF, je vais en avoir combien ? Ben, 0,85 par 15. Ça fait combien ? Ben, 0,85 par 15. De 12,75. Combien ? 12,75 ? Allez, 12,7. Donc ici, vous allez avoir 12,7 du plus de Eiffel. Et vous allez avoir combien de MAT ? 160 multiplié par 15. L'indication. Et donc, quelle est la quantité de lait que vous allez pouvoir produire ? En fait, le facteur limitant, là, il est où ? Cellulose brute et UFL. J'enlève 5 UF. Ok ? Alors, ça fait 12,7 moins 5. Ça fait ? 7, c'est ça ? 7 et 5, 12. 7,7. Donc ici, le lait permis. C'est 7,7 UFL, réellement. Là, je ne suis pas limité. Là, elles sont pleines. Multiplié par 2,3 ou divisé par 0,44. C'est pareil. Donc, ça fait combien de lait ? Les 18 litres, elles vont te les sortir. Donc maintenant, pour aller à 10 000, tu dois aller à combien, là, par jour ? C'est 30. Oui. C'est 30. Donc, il manque quoi ? 12 litres. 12 litres. Donc, il manque 12 litres. Pour faire 12 litres, il manque quoi ? Il manque des UF. Ben oui. Donc, où tu vas trouver des UF ? Il y a l'énergie. Tu vas aller chercher où ? Il y a l'énergie. Donc ici, il va manquer, il manque 12 litres. Donc, ça veut dire, il manque 6 UF, pour faire simple. C'est ça ? 5, voilà. Allez, ça m'arrange. Il manque 5 UF. Et 5 UF que vous pourriez trouver où ? Non, vous avez déjà du maïs qui vient de rentrer. Donc, idéalement, vous allez mettre une céréale. Du blé, de l'orge, du tritical. Donc, ça veut dire, allez, 5 kg d'orge plus blé. Là, 2,5, 2,5. Ne vous embêtez pas trop. Pourquoi on mélange les deux ? Parce que ça te fait 2 types d'amidons différents, 2 types de machins, 2 types de minéraux, 2 types... Et en fait, tu mets du mélange, 2 types d'acides aminés, et tu as déjà un super mélange. Donc, tu rajoutes. Donc, plus vous allez diversifier les éléments de la ration, meilleur deviendra la santé de l'animal. Parce que finalement, il trouve un petit peu de tout. Oh, ben, tu la mets que là aussi. L'avoine, très bon job avec l'avoine. C'est vrai ? Ah, ouais, ouais, ouais. Là, rajoute-moi de l'avoine, tu vas être surpris. Parce que c'est la culture qui demande moins de charge. Oui, oui, oui. 2 kg d'avoine, tu me mets 2 kg d'avoine, là. 3 kg de blé, 2 kg d'avoine. Paradis. Fécondité à bloc, machin, tout nickel, la santé de l'animal. C'est encore mieux un acide aminé. Et donc, votre ration, est-ce que si je rajoute du blé, c'est un problème ? Non. Mais non, avant de parler d'acidose. L'encombrement, quasi zéro. Donc, vous allez pouvoir le rajouter dessus. Et donc, maintenant, j'ai fini ma ration. Combien de kg de blé ? 5. Combien de kg d'ensilage de maïs ? 14. 15. Donc, on vérifie la ration et on regarde où on tombe. Donc, on va avoir ration. 15 kg de matière sèche de 1000 pas. Plus 5 kg. Allez, on va mettre de blé pour faire simple. Et on y va. Et on construit. Donc, 15 kg de matière sèche tous les jours, multiplié par 365. D'accord ? Combien d'hectares ? Combien ? Oui, oui, mais combien d'hectares ? Il a 60 vaches. 15 kg par 365. Ça fait combien ? 5,5 ? Non, 6 tonnes. 5 tonnes. 5 tonnes. 5 tonnes. 5 tonnes. Donc, ça, c'est 6 tonnes de matière sèche, 1 VL. Donc, ça veut dire que maintenant, il y en a 70. On peut céduler un peu. Donc, 70 VL. D'accord ? 6 fois 7. 42 divisé par 2. 21. Allez. T'en avais combien aujourd'hui ? Non, ça, c'est le projet, c'est ça ? 36 ? C'est ce que t'as. Et t'en as besoin de combien ? Bon, premier travail, si on se met au boulot. On va chercher quelque chose qui pourrait être intéressant. D'accord ? Deuxième travail. Je vois que 20 tonnes, je ne les ferai peut-être pas tout de suite. Donc, on va sécuriser un peu. Mais bon, avec ce que tu fais déjà, on pourrait prendre de la... D'accord ? Si, je pense que en maïs, on était déjà 20 tonnes. Oui, oui, oui. Donc, je pense que vous ne baisserez pas la productivité de vos nouveaux systèmes. Deuxième étape. Il me faut combien de céréales ? 5 kg. Oui, oui. Donc, 5 kg au jour fois 365 fois 70, là, dans ce cas-là ? Combien ? 127 tonnes. Divisé par 3 tonnes. Allez, 130 tonnes divisé par 10. On peut faire 100 qu'un taux de blé. Quand t'auras 5% de MO, t'auras les 100. Donc, tu vois qu'il n'y a que du progrès à faire. Donc, 8, ça fait combien ? 13. 13 par 8, une fois. Il reste 5, 50 par 8. Et donc, ça, c'est pour toi, d'accord ? Il y a un robot, donc on va en garder... C'est ça, hein, t'as un robot ? Non, non, je comprends pas. On va garder un peu, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il faudrait un petit peu de correcteur, parce qu'il faudrait équilibrer des PDIN et des PDIE, etc. Donc, on va garder 10 000. Donc, en fait, tu vas avoir réellement 60 000 euros de concentré à faire dégager avec 16 hectares de blé. Donc, toi, tu as une marge brute. Donc, ça fait combien ? 8 000, c'est ça ? Et 6 fois 8, 48. 12 000 ou 13 000. Donc, ici, c'est moins 13 000 euros. Et là, c'est plus 60 000 euros. Rentabilité du blé ? 150 euros. Non, non, mais rentabilité du blé, là. Quand j'ai 13 000, là, que je perds, et 60 000 que je gagne. Il y a 47 000 euros. Allez, 45 000, hein. De marge brute. Si je la mets, si je l'affecte au blé. Au prix du blé du marché. Donc, de 800 à 2 000. C'est du blé à 3,40 euros. Ben, après, on peut jouer un petit peu d'avoine. Vous voyez, vous n'êtes pas limité. En fait, faites-vous les mixes, mais vous avez déjà une ration complète mélangée avec votre milpain, et vous rajoutez 2, 3 céréales. Vous n'aurez jamais l'envie. Coût alimentaire de ta ration. C'est 3 centimes ou 5 centimes. Allez, on va le mettre à 5 centimes, puisqu'on ne s'est pas optimisé. D'accord ? Et tu le mets à 150 euros la tonne. Donc, c'est 15 centimes. Donc, ça vous fait combien, ça ? Ça doit faire ça. 5 fois 5, 25, ça fait 75. Et là, ça fait 75 aussi. Donc, 0,75 et 0,75. 1,50 euros. Allez. 1,50 euros divisé par 30, multiplié par 1 000, égale. Mais oui, là, tu prends la calculette. 50 euros de coût alimentaire. C'est vérifié. Tout d'un coup, vous voyez comment ce travail-là sur l'autonomie en protéines, on a ouvert les boîtes. D'accord ? Et aujourd'hui, il faut la travailler, parce que tu vois bien que tu vas passer de 120 à 50. Rendement des cultures, les bons mélanges, la blonde génétique, il y a un petit peu de taf. On ne va pas y arriver tout de suite. Mais ça vaut vraiment le coup, à un moment donné, de s'y pencher. Parce que finalement, la mélangeuse, vous allez la laisser chez le marchand. Gain de temps, gain d'économie, une décileuse, crac, fumée, tu peux remettre un DAC. Alors, si tu veux, tu peux encore mettre la décileuse avec la caisse de céréales qui distribue en même temps. Tu sais, on ne s'était pas très embêté. Et puis maintenant, tu peux continuer à travailler. Imagine que dans 4-5 ans, ici, tu as 0,92 UFL, là. Parce qu'on pourrait rattraper la performance génétique du maïs, du grain à la blonde. Tu sais ? Donc, on pourrait être un petit peu surpris. Imagine, ta cellulose, tu la passes à 280, d'accord ? Et qu'on ne dégrade pas trop ça. Donc, en fait, vous n'êtes pas trop embêté. Donc, il y a de la marge de manœuvre sur fertilité génétique et les plantes là-dedans. Donc, on pourrait être surpris de vos projets. Et donc, ça, ça pourra vous aller très bien parce que vous êtes les champions du maïs. Et vos coûts de ration, vous les écrabouillez. Écologiquement, si on peut dire ce mot-là, je n'aime pas trop. C'est qu'on n'est plus... Propre. Oui. Tu as dégagé tes pesticides, tu as tes fleurs, tu as la biodiversité. Tu as semé en direct, tu n'as plus d'érosion, plus de lessivage de nitrate. Mais après, vous allez réorganiser la méca. Et vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. Vous pouvez encore adapter ça en TCS. Et après, chacun a son rythme là-dedans. On ne sait pas trop. Donc, l'idée, c'est faire apparaître le système et ensuite l'améliorer. On va commencer par faire couverture, ration du sol, couverture, ration du sol. Et donc, on n'a pas fini de faire la ration là avec ça. Donc, on s'y colle. Donc, maïs, mille pas. Donc, j'en ai 15 kilos de matière sèche. Donc, j'ai des UFL. Qu'est-ce qui est important dans ma ration ? De la MAT. Après, on va bidouiller les PDN, PDE. Donc, on s'en moque. MAT. Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie tout de suite ? L'encombrement et la cellulose brute. Et qu'est-ce que je devrais vérifier, puisque je sais que je vais envoyer du blé à bloc ? Je vais vérifier l'amidon, les risques d'acidose, etc. D'accord ? De ce qu'on a vu ce matin, l'amidon, là, pour un kilo, ça dose à peu près 150 à 220. Donc, on le met à où ? À 200 ? 180. Ouais, à 200. L'amidon. Donc, nous, on va le calculer à 200. Voilà. Et tu en mets combien ? 15 kilos ? Ça fait combien en tout ? Ou 220 ? Mettez-le à 220 grammes. Je veux des UF quand même. Donc, 220 multiplié par 15. 3,3. Donc, 3300 grammes. Les UFL, on a dit que c'était 0,85. On en a 15. Donc, ça fait 12,7, si j'ai bien... Ouais, 20,20. Ouais. Voilà. L'AMAT, on a dit qu'on était à 160. Objectif. Donc, on en a combien ? 2 000... 2 000 plus... Combien ? 4 400. 2 000, 400 ? Ouais. Voilà. Et de la cellulose brute, j'en avais 300. Donc, j'ai... 4 500. 4 500 ? Ouais. Voilà. 300 grammes. Voilà. Et puis, maintenant, il arrive... 5... Kilo de blé. Donc, le blé... 1 kg brut de blé, on va le prendre comme ça. Allez, ça fait combien de... 1 kg de matière sèche ? Qu'est-ce que vous voulez ? On met des matières sèches ? Ouais. Plus souples ? Donc, c'est 5 kg... 1 S de blé. Donc, ça fait 1,15 UF. 5,75. Allez, 5,7. Ça fait 12 de protéines, aujourd'hui, vos blés. On va mettre de l'azote. 60. Donc, 5 par 12. 60. 60. Donc, 600. Et puis, l'encombrement, 0. Et l'amidon, 650 multiplié par 5. 3 250. Donc, on va arrondir. 3 200. Donc, hop, on y va. 20 kg. Donc, là, 7 et 7,14. Ici, j'ai 3 000. Ensuite, j'ai 4 500. Et ici, j'ai 6 500 grammes. OK. Et comment on vérifie que cette ration, là, elle va marcher ? Hein ? Non, non, non. Comment on vérifie que la ration pourrait fonctionner ? Avant d'aller chercher des équilibres PDN et PDE tout le temps. Mais par rapport à la C2. Voilà. Ma vache, elle mange 20 kg qui font 18,4 UF. Donc, quelle est la concentration pour 1 kg ? 18,4 divisé par 20. Ça fait combien ? 92. 92. J'arrive pas loin. Alors, donc, si je veux concentrer en plus, je fais quoi ? Mon tambourine. Je mets un kilo de céréales ou d'autres choses. Parce qu'après, je vais avoir des problèmes, là. Donc, on vérifie où vont être les problèmes. Pour ne pas faire de conneries. Donc, on y va ? OK. 3 000 divisé par 20. 150. Hein ? 150. 15%. Après, puis c'est lui, ça. Engrès, c'est super. Donc, maintenant, 4 500 divisé par 20. 222. Hein ? Donc, là, si on fait ça. Et maintenant, 6 500 divisé par 20. 325. Combien ? 325. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme problème ? Dans mon projet. J'ai deux problèmes qui arrivent. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop. Alors, ce sera à vérifier dans les analyses, etc. Donc, je fais attention à ça. Qu'est-ce qui va arriver encore ? C'est le total, je crois, 15 plus 5. C'est... On est à la limite haute. C'est-à-dire qu'avec mes blés et tout ça, attention. Donc, j'ai quoi comme solution ? Ça veut dire que mon maïs mille pas, il faut bien qu'il fasse objectif 0,9 et objectif plutôt 270. OK ? Et on aimerait diluer de l'amidon pour une autre UF. Donc, donnez-moi la plante qui pourrait diluer de l'amidon dans le mélange. Mais c'est les légumineuses qui ne vont pas en avoir. Et peut-être que c'est la quantité de sorgho qui doit rentrer ou pas. C'est dans le mélange. OK ? Ça pourrait faire une UF pour 0 amidon. Et donc, on pourrait espérer passer ça peut-être à 180 grammes. En fait, on va travailler les mélanges réellement. C'est ça que ça veut dire. Tu commences à voir que... OK. Et donc, autre chose pour les kilos de blé. Puisque je vais avoir trop d'amidon. Qu'est-ce que je fais avec mes kilos de blé ? Peut-être une improportion ? Oui. Peut-être avec une avoine au lieu de nuire. Oui. On va commencer à jouer des dossiers un petit peu pareils. Enfin, un petit peu... Pas pareil. On va commencer à travailler la qualité des amidons de nos céréales. Et peut-être qu'on aura intérêt à rentrer un autre produit. Quel est l'autre produit que vous pourriez rentrer ? Non. On va moins de nuire. Oui. En fait, on va se poser la question de cet amidon-là. Si je la baisse là, je suis déjà beaucoup moins embêté. Et peut-être que... Est-ce que j'ai des sources moins riches en amidon ? Des sources énergétiques moins riches en amidon ? Hein ? La betterave. Oui, betterave pourrait être un truc. La pulpe, la drèche. Mais la drèche, j'ai déjà pas mal d'azote. Mais on sait qu'on a des PDIU intéressants. Donc, à un moment donné, on va se poser des questions autour des amidons. Est-ce qu'il ne faut pas les protéger, par exemple ? Pour qu'ils soient moins... Tiens, une technologie de protection, etc. Et donc, on va se rendre compte que ces rations-là, elles vont vous produire 30 litres de lait. On peut en maîtriser le coût. Et il y a quelques petits boulots à faire autour de vos mélanges. C'est peut-être moitié maïs, moitié sorgho. D'accord ? Mais il faudra trouver la génétique qui va. Et donc, si je mets moitié maïs, moitié sorgho, ça veut dire que je vais diviser par 2, là. Donc, imagine que je fasse ça, là. Maintenant, je fais du 150, là. Multiplié par 15, ça fait combien ? 15 par 15, ça fait combien ? 15 par 10, 150, plus... 225. 225, merci. Et donc, au bout, je vais avoir 5400, allez, 5500. Diviser par 20, ça fait combien ? 5500 diviser par 20. 2 000, le même, c'est 255. Allez. 255. Voilà. Vous voyez ? Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a tout un travail qui va arriver, qui va être dans la génétique des mélanges, tout simplement. OK ? La bonne proportion et les bonnes légumineuses, avec les bonnes proportions de maïs ou de maïs en goût, etc. Après, il y a le stade de récolte. Oui, mais celui-là, il va arriver naturellement, il ne changera pas beaucoup. Maïs pâteux, là, comme vous le faites d'habitude, ça, à mon avis, ça ne changera pas beaucoup. Voilà. Je pense que c'est ça qui va commander. Et après, certaines digestibilités du maïs vont être importantes. Ce n'est pas forcément des maïs grains avec des tiges indigestes. C'est peut-être des maïs plutôt mixtes, etc. Et donc, on va se rendre compte que vos marges de manœuvre, elles sont très élevées uniquement sur les fourrages. Je peux protéger de l'amidon ici. Je peux encore envoyer des avoines qui vont être un petit peu différentes, etc. D'accord ? Et donc là, vous avez fini. Le seul dossier qui manque maintenant, c'est PDIN, PDE, PDIA. C'est pour ça que peut-être je vais enlever un kilo de blé pour mettre un kilo de matière sèche de drèche. Vous voyez ? C'est là que ça va se jouer. Et on va commencer à bricoler comme ça. Fui-je ? Comment est-ce qu'on fait du TB ? Je pose la question. TB égale cellulose brute digestible. Voilà. Plus rumination. OK ? Ça, c'est fondamental. Tu veux du TB, il faut de la cellulose brute digestible. Pas trop laxative. Il ne faut pas qu'elle aille trop vite. L'herbe, par exemple, ça va trop vite. Parce que c'est digestible trop rapidement. Et le maïs, c'est indigeste. Donc la bonne cellulose brute, donne-la moi. C'est du méteille. D'accord ? De l'herbe type en silage un peu plus dur, si vous voulez. Donc il y a une fibre qui doit rentrer. Et donc dans notre millepas, est-ce que tu vas l'avoir ? Où est-ce que tu vas avoir de la cellulose favorable au taux ? Vaisse velue ? Maïs ? Non. Févrole, ça pourrait marcher. D'accord ? La blabe, orgo, ben oui. Et tournesol. D'accord ? Donc il est probable que ton équilibre cellulose soit meilleur. OK ? Comme tu as une fibre pour faire ruminer ta vache qui va super bien ruminer. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va valoriser son bol alimentaire. D'accord ? Deuxième étape, TP. Est-ce que vous savez comment on fait du taux protéique ? L'énergie, non ? Oui, c'est les UF. Donc, le taux protéique égale les UFL. Et donc là, tu viens d'en trouver combien ? Il y a 5 et 1 plus. C'est en 4 à 12. Voilà. Et donc, c'est peut-être pas assez pour aller à 36 ou 37 de TP. Donc là, il faudrait aller à 0,80, 15. Non mais nous, déjà, je ne suis pas à 32, moi je suis à 30, trop bien ? Oui, donc là, à 32, tu les auras. D'accord ? Là, tu les auras les 32. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les UF, tu vas les envoyer avec un amidon rapide, ou plus ou moins, et un amidon lent, là, avec le maïs. Donc ça va être pas mal du tout. Donc on va se rendre compte que ton système, il pourrait cracher un petit peu plus de TP. D'accord ? Et ton travail, c'est de faire ruminer les vaches avec de la fibre, de la technologie, mais tu les as, tous les trognons. Les tiges de sorgho, les tiges de tournesol, les tiges de la blabe, etc. D'accord ? Donc il y a des chances que tu arrives bien au bout. C'est pas... Donc là, je parle pas pour moi, mais pour l'entrepreneur qui... C'est pas compliqué à... Je sais pas. Je prends une question, non ? Donc on va dépendre des mecs. Avec les... Comment dire ? Avec les photos que vous avez vues ce matin, là, les forêts vierges de la blabe qui ressemblent à du liseron, ça a été la première question. Aujourd'hui, les machines, elles passent dedans, tout va bien. Est-ce qu'après, la maturité du la blabe, elle va aller plus vite que celle du maïs ? Non, le la blabe, c'est un haricot très, très tardif qui ne vient jamais en fleurs chez nous. Donc en fait, il fait de la feuille, il fait de la feuille, il fait de la feuille, il fait de la feuille. Donc il n'y a pas de maturité. Il reste vert. C'est pour ça qu'à un moment donné, les taux de matière sèche, ils pourraient baisser. D'accord ? La févrole, c'est pareil, elle va être moire, elle va être dure. Ouais. Mais la févrole, c'est pas grave. Ce qu'on lui demande, c'est faire des feuilles. Elle est plus ou moins dure, tant bon. Donc on verra si la févrole, c'est le bon plan. Non, parce que si la févrole ne marche pas bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez l'enlever, vous allez mettre du caopi qui lui est tardif et vous allez mettre plus de veste. Ok ? On va commencer à bidouiller tout ça. On ne sait pas, a priori, on ne sait pas tout. La veste de printemps, ça grain dure. Non, veste velue d'hiver tardive. Ah oui, puis on la sait. Ah ben oui, oui, oui. On va commencer à chercher de la génétique, réellement. C'est ce qu'on a compris. C'est ce qu'on utilise, là, depuis un petit moment. Ok ? Et donc, vous voyez qu'on a des capacités énormes à aller au bout. Et donc, plus vous allez améliorer votre mélange, imaginez que votre mélange, maintenant, il fasse plus que 220 de cellulose brute. Parce que la génétique le fait. Mais là, tu peux mettre 18 kilos à 0,92 UF, et puis là, tu n'as plus de soucis. Plat unique, elle mange, elle mange, elle mange, et c'est fini. Donc, le boulot, il est sur la génétique et les mélanges. Fertile et terminé. Et donc, ça, c'est la première phase d'un projet que vous pourriez très facilement adopter. On a, après, toutes les autres solutions à base de prairies, multi-espèces, d'accord ? Trois fauches, des luzernes, méteilles, trois fauches, etc. Et ensuite, on va pouvoir assoler. Qu'est-ce qu'elle a dans son assolment, ton épouse ? Euh... Maïs, bien sûr. Maïs, colza, pétrave. On a la luzerne aussi, mais tous les 3-4 ans. Allez, oui, bien sûr. Vous avez ce qu'on rejette ? Donc, qu'est-ce que tu as commencé à comprendre, là, aujourd'hui ? Tu as du blé, chez toi ? Oui, blé, je comprends. Mais là, il va faire du fourrager, il va s'éclater. Les vaches, elles n'ont pas besoin de manger du pain panifiable. Donc, maïs, colza, pétrave, blé, escourgeon, luzerne, tu disais ? Combien ? Cinq. La luzerne vient bien, chez vous ? Oui. Partout, quasi ? Partout. Non, on la crée. Là où on la vient, elle vient du blanc. Dans du blanc. Blanc-bière. Oui. Blanc-bière. T'en a combien de terres, de blanc ? 50%. Ah, ben, voilà. Donc, on va découvrir qu'on pourrait faire luzerne plus millepas. Ça, c'est une innovation qu'on pourrait travailler. Je récolte ma première coupe de luzerne, je serme ma millepas, que j'encille. D'accord ? Et je remets du seigle dans ma luzerne, que j'encille, et que je remets une millepas par-dessus. En semi-direct, avec de la fertine. De quoi ? Je pense qu'elle a millepam, on va l'échauffer, là, lui. Non, tu la laisses repousser avec. Non, non. J'ai sauvé. Luzerne, 5 hectares. Donc, là, on a dit... Il n'y a qu'un bouffon pour... Il n'y a pas de faible, je pense que la nuit. Demain, tu feras 25 hectares de maïs. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ta petite terre, là ? Du blé ? Donc, la luzerne, elle saute, donc on va faire blé. Combien d'hectares de métrave ? Combien d'un a de 10 ? Là, j'ai 8. On peut faire la luzerne 5 pour les 10. Allez, ok. On garde. Impeccable, on garde ça, c'est génisse. Donc, en comptant les 25, là. 40 au blé. Et donc, on pourrait améliorer le système. Ça, le colza, vous allez le faire avec un trèfle violet parce que vous êtes éleveur. Trèfle violet sous couvert de colza, etc. Quand je récolte le colza, j'ai une bonne coupe de trèfle, 5 tonnes à l'hectare. Tu peux mettre plein d'autres trucs. Des uroles ? Allez, tu peux mettre de la facélie, de la moutarde, pas de moutarde, du Niger, par exemple, des trucs qui gênent, tu sais. Des trèfle d'Alexandrie et tu mets ton trèfle violet en plus. Quand vous allez récolter le colza, vous broyez tout, le trèfle violet, il tue le colza, il repousse et il pousse. Et vous avez une super coupe à l'automne, propre. Il faut se mettre combien du trèfle violet dans le colza ? Avant que tu vois du trèfle violet, c'est au mois de mai de l'année qui suit. Donc, ce colza-là, en fait, il te permet... Pour un éleveur, ça vaut de l'or. La fauche d'automne, 55 tonnes de matière sèche qui arrivent en plus. Et comme j'ai du trèfle violet, qu'est-ce que j'en fais ? Je mets dans la ration avec du vin. Oui, alors, par exemple, mais qu'est-ce que j'en fais de ce trèfle violet qui continue à pousser ? Je le laisse en couvert. Oui, il y en a. Et je le tue avant le maïs. Je fais encore un ensilage avant le maïs, je le déchaume et je sème même à mille pas. Non, tu le déchaumes, tu le fauches, tu le déchaumes, tu le bousilles et tu sèmes ton maïs à mille pas. Donc, tu as besoin de combien d'hectares de colza, du coup ? 25. C'est chaud, ça, oui. Mais pour faire la rotation peinard. Tu vois les raisonnements qu'il pourrait y avoir. Mais si tu as 25 hectares, tu as plus de 120 tonnes ici. Donc, tu es sécurisé à bloc, à bloc, à bloc sur les fourrages. Donc, en fait, à un moment donné, vous allez vous trouver des marges de manœuvre énormes, énormes, énormes. Donc là, tu garderas ta mélangeuse et tu feras un petit peu moins de mille pas puisque tu en auras plus là. Tu sais ? Donc, en fait, vos systèmes, ils sont à tiroir très, très souple. Quand vous regardez bien, surtout toi, tu n'es pas à bloc. Donc, à un moment donné, on pourrait y aller. Donc, tu vois que ton système, il pourrait être très solide. Or, comme le colza, c'est bouffeur de phyto, etc., etc., il va falloir imaginer les nouvelles techniques de culture de colza sans trop de phyto. Si on sème, par exemple, du blé encore dans des... du trèfle ? Ça pourrait se faire. En fait, tu pourrais faire un colza blé escourgeon sur du trèfle blanc, par exemple. Le blé, il pousse tout de suite et puis on n'aura peut-être pas de problème. Mais il y a une technique qui va arriver sur laquelle on va travailler. Donc, ce sera pour l'année prochaine, là où, à l'automne. C'est, on va semer du blé en monoculture en plein mois de juillet. Donc là, dès que tu vas récolter du blé, tu sèmes du blé. Non, non, mais quand vous allez semer. Quand est-ce que tu récoltes ton blé ? Bon, allez. Non, fin juillet, c'est bon. Oui, début août. Donc, on va faire ça. Donc là, tu peux faire de la monoculture de blé. Tu ne t'embêtes pas. Tu dégages ton escourgeon. Tu en fais 50 hectares. Tu dégages le colza pour que ça ne paye pas. Et tu en fais 65 hectares. Tu dégages la luzerne. Tu fais un petit peu plus fort. Les bétraves, ça ne les plaira plus non plus. Oui, c'est vrai. Tu dégages la bétrave. Hop, et tu en fais 60 hectares. En fait, on travaille des blés qu'on sème à la récolte au mois d'août. Et on peut les mettre en monoculture. J'ai un spécialiste. Comment vous le ramène ? Une fois que tu as fait ton maïs mille pas à 20 hectares, plus le couvert végétal, tu laisses ça en monoculture. Et tu passes ton blé en monoculture. Putain, il n'y a rien à faire. Le même se moire partout. Donc, à la limite, tu peux aller très, très simplifié, sans jamais avoir d'ennui. Et donc, on a travaillé ça. Alors, donnez-moi le blé. Donc, le blé. Donc, moi, je sème du blé à la date normale. Donnez-moi la date normale de semi-dublé. 15 octobre. Et qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Bon, si je l'écris comme ça, votre parcours technique. Je sème assez tard. A deux feuilles, je suis déjà en difficulté. Je désherbe. Je vais avoir les pucerons. Je mets trois IFT de trucs. Éco-phyto. Donc, il y a un vrai problème. Jusqu'à présent, l'enrobage de semences qui te protégeaient des pucerons ne comptait pas dans éco-phyto. On te l'enlève. Trois passages IFT. Trois IFT éco-phyto. Et donc, on va dire quoi à Paris ? Les paysans, on fait chier. Vous n'arrivez pas à réduire les phyto. Conclusion. On te supprime le phyto. Oui, oui. Eh bien. Non, je ne comprends pas là. Toi, tu devrais comprendre. Tu aurais dû piger tout de suite. Regarde. Il t'enlève des matières actives. Regarde. Aujourd'hui, je mets du gaucho. Ça ne compte pas dans les IFT. Oui. Donc, c'est facile de faire IFT 2018. Maintenant, il est interdit. Donc, tu mets trois insecticides, quasi pleine dose. Tout à fait. Donc, trois IFT. Oui. Donc, de zéro, tu passes à trois. Oui, ça je comprends. Donc, tu as compris que tu te fais couillonner grâce à la réglementation. Comment faire ? Comment faire ? Voilà. En fait, on s'est dit, il y avait deux hypothèses. Je sème là et après, jusqu'au 15 novembre. Voilà. Et en fait, quand vous faites vos parcours phyto, vous mettez à la course, tout de suite à deux feuilles d'Angers, phyto, désherbants, machin, et qu'est-ce qui va arriver ? La flotte. Le petit blé, les riquiquis comme ça, pas de racines et tout, en difficulté dans l'hydromorphie, etc. J'ai bien travaillé la terre, ça commence à se tasser. La terre est humide, donc il ne progresse pas. Il remonte parce qu'il cherche de l'air, si tu veux. Et tu as déjà mis quatre coups de phyto. Et tu es déjà à la course. Il a les pucerons, tu ne sais pas si tu passes à travers. Il pourrait geler. Le pauvre blé, il a intérêt à galoper. Donc, tu n'as pas le droit de mettre de l'azote, alors que ça pourrait te servir un peu. Et au printemps, il doit sortir de l'hiver, il y en a comme ça. Il n'a toujours pas couvert le sol, donc toutes les mauvaises herbes arrivent. Donc, il est à nouveau à la course comme des mauvaises herbes, et bing, tu lui flambes à nouveau un désherbant. Et puis maintenant, il faut qu'il pousse comme une fusée entre le mois de mars et le mois de juillet, il faut qu'il soit mûr. Avril, mai, juillet, juillet, quatre mois. En quatre mois, il faut qu'il aille plein de balles. Et donc, il n'a pas fini de faire ses racines, que déjà il doit aller faire les pieds un centimètre, machin, son élaboration de rendement, il est à la course, à la course, à la course. Il pourrait arriver le sec, il pourrait arriver trop d'eau. Donc, tu mets quatre fongis dans la goule, donc tu es tout le temps à la course, donc ça c'est mort. Plus jamais tu ne pourras rien foutre avec ça. Plus jamais tu peux progresser. Et donc, tu commences à comprendre que tu es à la course tout le temps, et toi tu commences à dire, je vais se mettre plus en plus tard pour passer à côté des pucerons. De toute façon, plus jamais tu feras centain de taux. Et donc, comme tu mets trop d'IFT, on va te les interdire. Et donc, comme tu feras plus en quinto, et que ce sera trop cher, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes en bio, puisque ça paye. À un moment donné, tu vois bien l'incohérence de tout ça. C'est-à-dire, on ne peut plus, c'est terminé. On voit bien qu'on est à la course de tout, et il faut vraiment la bonne année pour gagner en gros. Donc là, maintenant, les bonnes années, ça fait 3-2 ans, tu ne les as pas eues, et ça va devenir exceptionnel. Et donc, toi, tu es passé de 4% de MO, tu es arrivé à 1%. Donc là, de toute façon, tu es en danger de mort. Puisqu'en plus, tu n'as plus l'amortisseur de la fertilité du sol, qui fait que tu avais encore un truc qui amortit la problématique climat, blé, course, insectes, etc. Quand tu récoltes le blé, tu sèmes le nouveau blé. D'accord ? C'est ça, l'hypothèse. Tu dirais que la batteuse ? Donc, il y a un paysan assez extraordinaire qui a réfléchi à ça, il y a des années 80, un petit peu avant, il s'appelle Marc Bonfils. Il a mis sur la batteuse un... Enfin, il a essayé plein de combines, et donc, on a 1 000 pages de notes qu'on a récupérées, on les a passées au scanner, là, avec Verde Terre en production, et on a une synthèse, je ne sais pas, elle fait 10, 12 pages, 15 pages, je ne sais pas trop, tu sais. Ce qui nous intéresse. Et donc, l'hypothèse, c'est, si on sème le blé avant, que se passe-t-il ? Il va déjà se démarrer plus vite. Eh bien, on va dire, octobre... Il faut l'encilier. Exactement, il fait 30 à 50 cm. Donc, il faut le faucher pour le rabattre, et en fait, un blé qui est très en avance, il ne craint plus les pucerons, parce que les pucerons virulifères, ils piquent, et ils transmettent les virus sur des plantes jeunes. Et quand la feuille est vieille, c'est déjà moins bon. Et donc, quand il pique les vieilles feuilles, et que tu mets un coup de faucheuse, ton blé, il est en plein talage, et il va se régénérer. Vous inquiétez pas, on va voir arriver des techniques qui vont vous dégager les pucerons. Et donc, ça veut dire que pour enlever un puceron, il va falloir lutter contre l'oxygène, et vous mettrez un antioxydant aussi. Donc ça, ça va être le travail qu'on doit faire, mais en octobre, vous pourriez avoir des blés gros comme ça, comme de l'herbe, donc il faudra les faucher, d'accord ? Et ça se fait avec de la génétique très, très, très hiver, d'accord ? Non alternative. Il ne faut pas qu'ils montent en épis. Voilà. Et donc, le talage, vous y êtes, donc vous allez faire des racines à un mètre, et vous allez envoyer un demi-fertile. Donc, ce blé, il va faire pompe à nitrate, donc il a déjà du reliquat, et vous allez envoyer la fertile par-dessus, parce qu'il faut le mettre très costaud. Et le fauchage, il a désherbé, du coup ? Oui, le fauchage vous aide à désherber, mais comme vous l'avez semé très tôt, il est là avant le vulpin et avant le raillera. Donc, tu as intérêt à lui mettre à manger tout de suite, d'accord ? Parce que plus il est costaud, plus il va désherber. Et donc, on a commencé à baisser les désherbants, et donc là, le désherbage... Il faut la ramasser, la cuillule, ou la poigne sur place ? Oh, ben, si je suis en bio, je la laisse, parce que je n'ai pas grand-chose, donc il faut que la nourriture nourrisse la nourriture. Donc, on le laisse. Si je ne suis pas en bio, et que je peux fertiliser, à la limite, tu la mets aux vaches, ou aux génisses, tu l'enrubanes, tu fais ce que tu veux, tu as une méta, tu le mets dedans. Enfin là, tu n'es plus embêté. Donc, on se pose la question du désherbage, parce qu'on a commencé à remettre des bineuses à soc, comme ça, là, dans les rangs. Donc, on a serré deux rangs et écarté un troisième, pour pouvoir passer. mais, en fait, la bonne solution, plutôt que de s'embêter, ça va être sûrement, le plus simple, ce serait de mettre une plante compagne qui gèle. Mais oui. Tu mettrais par l'Aleksandrie avec ? Oui, oui, oui. À l'automne, tu dois envoyer 100 unités d'azote. Oh, ben là, tout ce que tu as, organique. Vive l'organique. Si tu as de l'organique, tu mets tout. Tu ne t'embêtes pas. Et donc, ces blés-là, après, il faut les rabattre, parce qu'ils sont costauds, et plus vous allez les rabattre, plus ils vont aller exactement comme l'herbe. Donc, vous allez faire un grain 30-40 total. Et comme on sème, donc, c'est des semis. Donc, ce seront des semis. Donc, on a mis des semis haute densité. D'accord ? On va dire des 400 grains, 350 grains au mètre carré mini. D'accord ? Oui ! Parce que l'hypothèse de Marc Bonfi, c'était, on met un pied par-ci, par-là. Parce que comme il va faire 100 tal, il va taler. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on n'arrive pas à lutter contre nos vulpins et tout le reste. Donc, haute densité. Et si jamais il y en a trop, c'est rien de plus simple que de passer le vibro dedans. En fait, on est en train de... Ça va vous changer complètement les itinéraires. Par contre, ce grand blé costaud, il ne craint plus les pucerons, ou moins. Et on a commencé à rentrer d'autres techniques à base d'antioxydants pour les protéger. Est-ce que les maladies... Non, puisque tu fauches. Donc, il est remé propre. D'accord ? Oui, mais... Oui, mais un hiver humide ne t'embête pas, puisque de toute façon, tu as des racines à en mettre. Donc, tu vas drainer de l'eau. Ton hydromorphie, tout ça, va changer complètement. On va remettre de la biologie. On a laissé les pailles, on les a enlevées. Ce n'est pas très grave. Tu as une plante compagne. Tu remets de la nourriture, parce que tu bois tout sur place. Tu fauches. Et les vers de terre, ils te font le reste du diode. D'accord ? Donc, tu as semé, il n'y a pas de limace. C'est en plein été. Et donc, ça, ça veut dire que ton blé, il a fini de tâler jusqu'à l'hiver tranquille. Et il prépare la fin. Donc, il a les racines en place. Et donc, il n'a plus qu'à pousser. Oh, mais ça va être en octobre, fin septembre, octobre, quelque part. Donc, un demi-fertile, le reste de la fertile devra arriver quand vous avez 200 degrés, exactement comme de l'herbe. Parce qu'après, c'est de l'herbe, ton truc-là. Donc, il faut que ça pousse. Voilà. 200 degrés à partir du 1er janvier. C'est comme pour les prairies, à base de 0. 200 degrés, base 0, 1er janvier. Et donc, cette fertile, c'est... Voilà. Ce sera exclusivement de l'urée avec un tout petit peu d'amour et du souffle en sartère. D'accord ? C'est principalement l'urée qui doit rentrer chez vous. Le parcours technique, il va se terminer avec deux ou trois passages d'antioxydants. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez enlever les insecticides, les fongis, et si tout va bien, les désherbants. Ok ? Donc là, tu as intérêt... Tu as intérêt à faire deux trucs dans ton projet. 70 hectares de monoculture de blé sans phyto, plus 25 hectares de millepas sans phyto. Regarde, regarde. Dans ce type de raisonnement, comment tu vas rentrer les vaches au robot ? Peut-être qu'on va enlever un kilo ici et remettre un kilo de correcteur là, pour rebidouiller la ration, pour la fréquentation du robot, etc. Et donc, peut-être qu'on ne va pas être qu'en blé exclusif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à la trame principale, qui est une espèce de trône commune de réflexion, on va aller là chez toi, et là chez toi. C'est-à-dire que si tu n'as plus qu'un kilo acheté pour finir le job, tu vas quand même acheter ce kilo-là, parce qu'il est utile à la gestion de ton projet. Alors, pourquoi vous pensez que vous avez des problèmes avec la santé ? Il y a un petit peu les rations. À mon avis, vous avez toujours trop d'azote. En fait, quand on a commencé à travailler ce nouveau regard sur les rations, mon maïs en silage, UFL plus cellulose brute, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses où on est passé à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rations, on les fait comme ça. Une vache, elle s'est mangée de 20 à 30 kilos. Il faut équilibrer azote, énergie, tout simplement. Voilà. Bonne odeur et appétence, en silage, ni acide, ni alcool. Il faut de la diversité, de la fibre, de haute densité, apport à équilibrer. Voilà. En fait, déjà, ce qu'elle mange, ce qu'elle mange, ça doit être compressé. Haute densité fourragère. D'accord ? On s'est rendu compte qu'elle mangeait plus. Un autre truc très important, l'odeur. Donc, dans une ferme, je ne dois pas sentir le tas d'en silage. Donc, on a mis du conservateur partout. Parce que vous allez gagner 15% de pertes, déjà. Ça vous paye le conservateur. Et si vous tassez bien, ça va être parfait. Et donc, le conservateur, en fait, il vous raccourcit la période de fermentation. Avec un conservateur, je mets l'en silage. Deux jours après, terminé, ça ne fermente plus. D'accord ? Si vous ne mettez pas de conservateur, vous allez mettre trois semaines à fermenter. Et donc, cette fermentation, elle provoque de l'acide et de l'alcool qui font vos odeurs un petit peu fortes. Et si vous n'avez pas assez tassé, vous faites de l'acide acétique en plus. Donc là, ça pue tout le temps, votre en silage. Et vous le savez dans les fermes, il y a des fermes où vous pouvez aller en constat-cravate, devant le tas d'en silage, vous allez dans la bagnole, et vous allez voir madame, tout va bien. Et d'autres fermes où tu rentres dans un tas d'en silage, tu dois te doucher, mettre tout à la lessive, tellement tu pues. Moi, j'ai horreur quand je sens le tas d'en silage dans la ferme, je dis, on n'y va pas, c'est bon. Rien qu'à l'odeur, tu as compris qu'il y a une tolle. Alors, tu le fais, mais j'ai un bleu, et je mets le bleu, quoi. Et donc, on sait, l'odeur, et puis l'odeur, elle va avec l'acide et l'alcool. Donc, les tas d'en silage, c'est un vrai job. Une fois que tu as ça, diversité, donc quand tu n'as que du maïs, ce n'est pas bien, il faut plusieurs fourrages. Fibre, il faut que ça rumine, etc. Et du coup, ça, c'est le rumen. Et tu dois aussi vérifier que tu as de l'énergie bypass et de l'azote bypass, c'est-à-dire que tu as un truc dans l'intestin qui se passe, et donc on sait que la luzerne, par exemple, sa matière azotée, c'est bypass, réellement. C'est donc une ration de luzerne, si vous voulez la faire, vous la faites comment, là ? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de luzerne ? Parce qu'on pourrait avoir des projets avec que de la luzerne. D'accord ? Eh bien, une luzerne, ça a ce genre de profil. Je vais prendre le rouge parce que je n'ai plus d'encre. Donc la luzerne, c'est le rumen, et en fait, on va se rendre compte que c'est 60% digestible avec la MAT, et que donc tu as 40% de bypass, c'est-à-dire dans l'intestin. Et donc, on va mettre deux S, hop ! Et donc, à un moment donné, comment j'équilibre cette ration ? Avec des PDI-N et des PDI-E ? Des PDI-E ? Hein ? Des PDI-E ? Ben, il faut des PDI-E, c'est-à-dire des protéines digestibles dans l'intestin. Hein ? Voilà. Et en fait, on va se rendre compte que la bonne ration qui vient ici, c'est plus un maïs grain, parce que lui, il fait aussi 60% de digestibilité des UFL, et vous allez retrouver 40% de bypass, là. Et en fait, c'est des rations qui marchent super bien, parce que les deux fourrages fonctionnent au même rythme. D'accord ? Par contre, si maintenant, tu mets du blé, là, dans la ration, et le blé, il est à 80-100% quasi, là, donc ça veut dire que, eh ben, je gaspille l'azote, et je gaspille l'énergie. Ok ? Et donc, en règle générale, les trèfles, ils ont des bypass, et les graminées n'ont pas de bypass. Quand je mange de l'herbe où il y a beaucoup de graminées, c'est le rumen qu'il faut faire fonctionner. Donc, dans une ration où il y a de l'herbe, il faut des céréales pour le rumen, parce que le maïs, il est trop bypass. Ok ? Par contre, quand j'ai des trèfles, d'accord ? Je vais améliorer les bypass, donc je peux remettre du maïs. Mais s'il n'y a que du maïs, ça ne suffira pas, il faut remettre, et donc ces raisonnements-là d'équilibre, on ne les mène jamais. Voilà. Mais ça se fait sur des choses comme ça. Donc, pour faire des rations, on devrait avoir des tables alimentaires qui disent rumen, humaine, tant de pourcents, intestins, tant de pourcents. Un truc très simple. Et les nouvelles normes qui arrivent, on va vous couler là-dedans. Parce que c'est surtout pas ça qu'on va vous dire. Il y a de la vaca, du machin, et des trucs, et des trucs, mais non, on n'a toujours pas parlé de vaca. On s'en fout. L'essentiel d'abord. Donc ça, c'est important. Deuxième étape, voilà, pour faire de la haute productivité, on sait des choses, donc tu rentres la ration et on a une ingestion maximale du rumen qui arrive à 50% de matière sèche. Alors là, la vache, elle peut manger, 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 manger. C'est pour ça que les méteilles à 35% et du maïs épi à 60%, ça fait des belles rations. Donc capacité d'ingestion, et on a blindé tout de conservateurs. Appétence, ingestion. Donc on se rend compte qu'à 50%, vous avez le maximum de la production possible. Plus je baisse, j'encombre avec quoi ? Quand je mets de l'humidité dans la ration, je vais encombrer avec de l'eau. Et donc, quand j'encombre avec de l'eau, la digestibilité s'accélère. Donc c'est un garé. Donc je dois ralentir le transit. Donc on équilibre avec de la fibre. Donc de la fibre dure. haute technologie, du miscanthus pour que quand elle rumine, parce que du coup, on va la mettre en difficulté dans le rumen. Ça passe trop vite, trop digestible. Donc il faut ralentir le transit avec une fibre dure. D'accord ? Et à l'inverse, ici, de l'autre côté, ça va devenir de plus en plus sec et à partir de 60-65%, ça bascule vraiment. Et en dessous de 25%, danger, danger, danger. Donc 25% c'est l'herbe, je suis toujours en dessous quand je pâture. Et donc quand je pâture et que les vaches ont de la diarrhée, danger, danger, danger. Donc il faut de l'herbe un petit peu plus dure ou alors un complément qui ralentisse le transit. Et donc ici, en fait, on se rend compte que l'encombrement va se faire avec de l'air. Tu sais ? Je mets tellement de produits secs que du volume et de l'air. Et donc ici, pour équilibrer la ration, on met de l'eau dans la ration. Et donc quand vous avez une ration sèche et que vous remettez de l'eau, c'est pas terrible. Ça fait de la pâte et tout de suite ça fermente. Donc on a des technologies pour éventuellement remettre un petit peu d'eau dans les rations pour améliorer la gestion. On a fait le seul essai de la carrière que j'ai fait, c'est avec les gars de Savoie. Ration sèche, pas d'ensilage, donc on a des fois une luzerne de pré et compagnie avec du maïs grain et du soja. Les plafons à 8500 et c'est compliqué, etc. On a mis de l'eau dans les mélangeuses parce qu'on avait des rations à 60, 80 quasi, de matière sèche. Tu mets de l'eau, tu ramènes à 50. on a gagné 2000 litres de lait par OH par an avec de l'eau. Mais là, la ration, tout de suite, elle fermante. D'accord ? Donc on a mis un stabilisateur de ration, un conservateur. Ça a été interdit par le cahier des charges parce qu'on fait de l'ANEC. Mais 2000 litres de lait avec de l'eau, c'est quand même dommage. Ce n'est pas cher les 2000 litres de lait. Là, tu comprends qu'il y a un truc. Et le troisième truc dans la ration sur lequel il faut faire gaffe, c'est votre fibre de haute technologie qui, en fait, doit faire ruminer l'animal. Si votre rumen est comme ça, ça, ce sont les vilosités de la pence. OK ? Et ces vilosités de la pence, c'est elles qui vont absorber les nutriments. Mais en fait, votre rumen, il marche comment ? Est-ce que vous savez comment ça marche ? Une grosse barrique, là. Oui, ça fait... C'est vrai, ça... C'est pas billé. Oui, c'est pas ça. Ça bouge le temps. Voilà. Il y a un muscle qui entoure la pence et qui remue tout ça tout le temps. Donc, en fait, en gros, c'est une fois par minute, il bouge. Donc, il y a une grosse vibration qui remue tout le contenu. Le problème, c'est que tu dois démarrer le moteur. Ce n'est pas une bétonnière, si tu veux. Comment vous faites du béton ? Vous allumez la bétonnière. Et puis, qu'est-ce que vous mettez ? De l'eau, du sable, du gravier et du béton. Donc, le ciment, c'est les particules fines, le concentré. D'accord ? Alors, je mélange, je mélange, je mélange, j'arrête la bétonnière, je vais casser la croûte et quand je reviens, qu'est-ce qui se passe ? C'est pris. Voilà. En fait, votre système, c'est sédimenté. L'eau est au-dessus. Après, il y a une petite couche de laitier, mais vraiment, les éléments fins, ils sont tombés au fond de la bétonnière, le ciment. Et après, il vous reste le sable et le gravier, plus ou moins mélangés. Et donc, quand vous allez arrêter de faire remuer votre moteur, eh bien, les éléments fins, ils vont tomber au fond ici. On est dans l'eau, anaérobi, une matière organique qui est anaérobi, elle va faire quoi ? Fermentation acide, comme dans un tas d'ensilage, pH qui se casse la gueule, 4. Conclusion, la vache, elle va aller en? A 6 doses. Donc, tu dois faire tourner le moteur, réellement. Et donc, pour faire tourner le moteur, la fibre digestible, il ne fait rien. Un foin qui reprend de l'humidité, il devient mou. Une paille qui est creuse, qui reprend de l'humidité, elle devient molle. D'accord ? Elle encombre, elle va être digérée par les bactéries. Ok ? Ça va vous faire du lait, du TB, de la compagnie. Mais ça ne fait pas démarrer le moteur. Et donc, pour démarrer le moteur, il te faut tes trognons de bique, là. C'est-à-dire, une fibre très, très dure, on a appelé ça une fibre de haute technologie, qui, en fait, toute la journée, elle flotte sur l'eau. Du bois. Ok ? C'est-à-dire, c'est une tige qui est pleine, et pas creuse, et qui ne retire pas l'humidité du bol alimentaire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait la vache ? Elle rumine. Eh bien, tes fibres, elles flottent, la vache, elle mange, elle ingère, et après, elle marche. Donc, ça pique. Donc, c'est dans le bol alimentaire partout. Donc, ça excite partout. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va boire, elle va se coucher, et hop, la machine est partie. Elle rumine. Ok ? Et donc, cette machine-là, elle marche tout le temps. Et donc, il faut à tout prix que ces fibres dures, elles arrivent. Et donc là, la prochaine connerie que vont faire tous les éleveurs, c'est vos ensillages shredder. Il faut à tout prix que la vache rumine. C'est un ruminant. Et donc, on cherche ces fibres dures. Donc, on les a trouvées, par exemple, de la luzerne, en fleur porte-graines. D'accord ? Il y a des graines. Et donc, les chicots broyés, là, c'est de la tige dure avec du bois, linifié. Ben ça, ça fait ruminer. D'accord ? Et donc, il y a un secret dans cette fibre. Est-ce que vous le connaissez pour aller en bonne santé, pour mettre les vaches en bonne santé ? Est-ce que vous connaissez le secret de la fibre ? Donc, on l'a appris sur la luzerne. Alors là, c'est... Vous êtes bien assis ? Donc, luzerne, jeûne. Et puis là, j'ai luzerne en graines. Et donc, cette luzerne en jeûne, on va dire, ben, on fait du foin de luzerne de bonne qualité. Donc, c'est digestible. Mais la digestibilité de cette luzerne, on l'analyse et puis on voit que là-dedans, il y a des B1, B2, B3. Hop, ça se digère et on regarde dans la bouse et on retrouve des B1, B2, B3. Ça fait du bon fumier, comme ça. Oui, oui, oui. Ça fait des trucs pas mal. Mais vous avez beaucoup mieux à faire. Non, je ne peux pas. Donc ça, c'est moins digestible. Mais on va faire moins, moins. Parce que toi, tu te demandes comment tu vas produire du lait avec tes chicots de luzerne. Et puis, c'est peu digestible et là-dedans, il y a B1, B2, B3 à l'analyse. Non, c'est pas vos B. Mais c'est des vitamines. Ah oui, pardon. Des vitamines. Et donc, les vitamines B, ce sont les plus intéressantes pour la santé des gens, des animaux et de tout le monde. D'accord ? Et puis, on va voir dans les bouses. Donc là, on trouve B1, B2, B3, B4, B6, B12, C, D, on trouve tout. Mais ils ont libéré les vitamines. Non, on découvre en fait que le rumen qui marche bien, qui rumine bien, il fabrique tout ce que la vache a besoin. La vache, elle prend et tout ce qu'elle n'a pas besoin dans la merde. C'est pour ça qu'on dit que les fumiers de Beauvain améliorent énormément les sols à condition à condition que vous supprimiez ça. D'accord ? Alors, comme on ne va pas le faire parce qu'on doit produire beaucoup, en fait, on va rajouter ça dans les rations tout simplement parce que ça va apparaître. Donc, la vache, elle prend ce qu'elle a besoin, elle dégage le reste. Ton fumier, il s'améliore, mais la santé de l'animal aussi. Donc, la rumination, c'est le job numéro 1 des éleveurs. Et ensuite, il y a un autre secret dans cette luzerne-là. Un autre secret santé. Donc, ça se passe comme ça. On va la dessiner, cette luzerne, et vous allez vite comprendre qu'il se passe des miracles dans la nature. Voilà, vous avez la luzerne. Elle pousse. Allez, hop. Elle fait des feuilles. Et puis ici, elle fait de la graine. Voilà. Et à un moment donné, elle a des racines et un grand pivot qui va à je ne sais pas où. Des fois, on ne sait pas, mais ils ont mesuré dans la marne 15 mètres. Donc, c'est complètement affolant. C'est des trucs qu'on a du mal à comprendre. Mais bon, voilà. Et cette plante, quand elle fait la graine, elle fait un truc spécial. Elle prend des bactéries lactiques, aérobie et ici, dans le fond, anaérobie. Voilà. Voilà ce qu'elle fait. Et elle est fait monter. Elle va commencer à enrober toutes les graines. C'est-à-dire que quand elle produit sa graine, elle met ces deux types de bactéries dedans parce qu'elle sait parfaitement que les bactéries lactiques ce sont les bactéries de l'assainissement sanitaire, donc de la santé des graines. Et donc, elle sait que comme sa graine va tomber par terre, elle est en danger. Elle pourrait se faire avoir par n'importe quoi qui passe. donc elle va donner à sa graine une chance. D'accord ? Donc elle va l'enrober de bactéries, aérobie, anaérobie parce qu'elle ne sait pas où elle va tomber. Donc elle prend des précautions. Et donc, quand elle fait ça, quand elle produit de la graine, donc il faut produire de la graine réellement. Elle fait un autre truc, elle continue le job, elle enrobe toute sa paille de bactéries lactiques également. Et donc, vous allez avoir les deux types de bactéries sur la paille de luzerne porte-graines. Mais là, je te garantis que je vais te faire ruminer tes vaches. Et donc, quand tu vas amener un chicot de cette paille-là en fibre de haute technologie dans le rumen, qu'est-ce qui va se passer dans le rumen ? Vous allez ensemencer, peut-être. Vous allez ensemencer en permanence le rumen avec des bactéries lactiques donc vous allez assainir et améliorer la santé du rumen. Il n'y a que là qu'on a des chiffres, si tu veux, des bibliaux. Et peut-être que toutes les plantes le font plus ou moins bien. Et donc, cette luzerne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous faire ruminer les vaches, elle va vous faire produire les vitamines et en même temps que la vache va bouser, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez assainir les tables parce que vous allez mettre des bactéries lactiques partout, partout, partout. Donc, tes mammites, ok ? Et etc., etc. Tes boîteries, ta mortel à roue, ça ira mieux. Et en fait, on se rend compte de tout ça. Mais en fait, dans les rations qui marchent bien, j'en ai deux, à trois, tilots. Un robot, 36 litres, deux kilos et demi de cette luzerne-là dans la ration. Je me lève, je lave, je dors. Je donne à bouffer quand même. Il n'y a plus de boulot, il y a des étables qui n'ont plus de mammites. Ça y est. On voit ça arriver. En fait, on pense que c'est sur ce projet de fibre. Et en fait, cette luzerne, elle fait autre chose. Elle fait de la lignine là, dans sa paille. Et donc, la lignine, c'est un antioxydant puissant. C'est un tannin. Et ça, c'est un antioxydant. Pareil, c'est un truc qui lutte contre le métabolisme de l'oxygène. L'oxygène, ça tue les animaux, ça tue les gens, ça tue tout le monde. Et donc, quand une vache a des antioxydants, elle se porte mieux. Et donc, elle le fabrique deux fois grâce à ses vitamines d'œil rumel parce qu'elle les fabrique et grâce à la matière que tu lui donnes à manger. Donc, il est probable qu'une fibre porte-graines de luzerne soit supérieure en efficacité à du miscanthus. En fait, le lait que vous allez faire avec ces rations, ils sont riches en oméga 3, oméga 6, donc en acide gras de bonne qualité, etc. Donc déjà, on gagne beaucoup. Et là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a des gains santé de l'animal extraordinairement performants. Et donc, la vache que vous allez construire, pourquoi il y en a qui passent à la cimentale ? Pourquoi il y en a qui passent à la normande ? En fait, l'avenir est à une côte ronde parce que c'est ingestion des fourrages ce truc-là. D'accord ? Alors que la côte plate, c'est ingestion de concentré. Et quand vous avez une vache qui a une barrique, une côte ronde comme ça, est-ce que vous savez ce qui est intéressant ? Regardez. Je fais une grosse barrique et en fait, on se rend compte que le foie, le cœur, les poumons, ils sont quasi collés à ce truc-là. Donc en fait, les flux sanguins, d'accord ? Ils sont rapides d'un élément à l'autre. Et quand on a des côtes plates et rondes comme on a sélectionné nos Rollsteins, en fait, on a fait ça, on a mis le foie, le cœur et les poumons loin de la pence, ce qui fait qu'à chaque coup de pompe, il faut faire 10-15 cm de plus dans les tuyaux. Mais c'est aller-retour. Et donc, l'efficacité du cœur est mise en danger parce que tu pompes je ne sais pas combien de fois à vide par rapport au vieux modèle. je ne peux que le dire comme ça, désolé, c'est trop loin. Donc, tous les tuyaux aller-retour, c'est des tuyaux des tours à vide parce que si c'est collé, clac, 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 c'est tout de suite dans les organes vitaux. Donc, mieux utilisé, mieux oxygéné, etc., etc., etc. Et donc, ces vaches-là qui ont des côtes longues, elles se fatiguent plus et donc, on se rend compte que, en fait, ça va jouer. Donc, pareil, une côte ronde, ça joue sur la hauteur de la mamelle. En gros, vous avez quoi ? Plancher, jarré. Donc, une côte plate, vous descendez les mamelles, une côte ronde, vous la montez. Donc, les logettes, les écrasements de mamelles et tout, attention, ça va jouer beaucoup. Et donc, ces vaches-là, il faudrait la taille, on va garder de la grande taille. Pourquoi ? Pourquoi ? Du coffre et du fourrage, mais aussi, quand je vais vendre de la viande. Qui sont nos principaux concurrents sur la viande du marché français ? D'où vient la viande du marché français ? Non, 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 il y a des gars qui produisent de la viande. Des verres à laitante. D'Achstein. D'où vient qui est le plus gros concurrent de viande sur le marché français ? Brésil. Brésil. Canada, aussi. Vous me décevez, les gars. Mais ceux qui sont de la laitante, c'est fini. Mais non, on va les laisser vivre tes copains. Non, mais je veux dire, mais pourquoi ? Les Allemagne, les véganes... Les plus gros concurrents sur la viande du marché français, ce sont les agriculteurs allemands. Bravo. Donc là, t'as une info. Tes pauvres américains, tu les laisses. Pourquoi c'est les Allemands ? Tu manges tout le temps, tu manges tout le temps ? Je te garantis que si tu as des pays où tu veux bien manger, tu vas d'Allemagne, en Italie, en France, et en Espagne, pas trop mal non plus. Donc, t'inquiète pas, la viande bouillie, il n'y en a plus beaucoup. Ce qu'ils font beaucoup, c'est des saucisses. Donc, ils ont beaucoup de saucisses mélangées, porc-bouvins, réellement. Les rois de la saucisse, c'est les Allemands. 45% du troupeau lait égale du mixte. Donc, c'est de la normande, c'est de la flèque-fille, réellement, mais c'est la cimentale. C'est un rameau de la cimentale. Donc, vous jouez le rameau qui vous intéresse, un petit peu plus de viande ou un petit peu plus de lait. Et aujourd'hui, où vous avez des cimentales qui produisent 9000 litres de lait, vous n'allez pas vous priver longtemps de produire aussi la viande que vous allez mettre sur votre propre marché. Je mets un plat unique, je fais ruminer, tout va bien. Et donc, le dernier dossier qui nous restera à faire, pour faire une vache comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Le premier, premier travail, alors, on ne l'a pas tout à fait fini avec Antoine, on a commencé à faire des enquêtes et on a vu sortir des génisses qui vèlent à 2 ans à 50 litres, enfin, 48, et donc, l'élevage des génisses, qu'est-ce que vous devez faire avec les génisses ? Je suis éleveur, j'ai des génisses, qu'est-ce que je dois faire avec des génisses ? Rhumaine, rumaine, 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 et je ne dois pas dévier de ça. Donc, est-ce que vous le savez, quand est-ce que vous le savez, quand est-ce que un veau devient un ruminant, à quel âge ? un jour ? Un an. Un an. D'accord ? génisse. Je ne suis pas ici. Et donc, la première année, il est interdit, écoutez bien, la première année, il est interdit qu'une jeune bête mange un produit soluble. n'est-ce pas d'herbe ? Pas d'herbe, pas d'ensilage, rien, un truc dur, de la fibre, de la fibre, de la fibre, et du concentré. La céréale, c'est-à-dire. Un VL18 et de la fibre dure. Et donc, on commence à faire des trucs qui sont paille plus céréales traitées. et on a un produit qui s'appelle Ali Plus, en fait, qui vous transforme la céréale en VL18 pour 200 euros tonne. Ça va ? Et donc, en fait, on en donne de 1 à 4 kilos, 5 max, mais on s'arrête à un moment donné parce qu'on ne va pas faire des torions. Et en torions, on a continué, en fait. Et donc, on a des rations qui se mettent en place comme ça. Céréales traitées, paille, terminée, un an obligatoire si vous voulez réussir de génisse. Toute génisse qui mangera un fourrage soluble avant cette date-là est condamnée à crever un jour de pas en forme. D'accord ? La pâture, c'est promenade. Elle peut peler un peu, si tu veux, mais un broutard, il voit d'abord du lait et il broute un tout petit peu. On oublie de broutard, très mal nommé. On devrait l'appeler tétard. Ils têtent du lait d'abord. Mais ça, on a des mots qui nous indisent un petit peu un erreur. Et donc, on peut les mettre dehors, ils peuvent courir, etc. Mais c'est un parcours pelé où il n'y a rien à manger. C'est du sec, du sec, du sec, du sec, du sec. Alors, on t'en garde à l'établissement. Mais pas forcément. Si tu as des arbres, une haie, de ce temps-là, c'est quand même très bien dehors. C'est bien dehors. Non, non, mais tout à fait. Après, c'est à voir, mais du sec, du sec, du sec, du sec. Et puis... Voilà. Et la deuxième année, vous pouvez commencer à rentrer un petit peu de ration des vaches, mais vous gardez de la paille, de la paille, de la paille, de la paille, d'accord ? Et jamais de foin. Le foin, c'est pour des taris, pour des je ne sais pas quoi, pour des bêtes d'ambouche. Le foin, c'est le produit qui ne sert à rien, d'accord ? Un rébanage de luzerne ? Oui, ça pourrait être une luzerne dure, comme on a vu tout à l'heure, d'accord ? C'est-à-dire ? J'ai essayé cette année, c'est un des... j'accompagne, des repousses d'orge. Oui. Ça peut se faire aussi en blé, pour le projet qu'on parlait tout à l'heure. Reçulé 1er août. Oui. Le rubanage. Le ruban... Le ruban... Le ruban... le ruban. Oui. On donne ça au genis. Oui. Mais c'est trop soluble. C'est-à-dire, ta genis, qui mange ça, c'est celle de la deuxième année. OK. Et il faut à tout prix lui garder une fibre dure pour qu'elle rumine. parce que cette capacité du rumen à fabriquer les vitamines et tout, c'est là que ça se construit. D'accord ? Et on minéralise quand même, au départ ? La formule... Tu peux minéraliser, mais pas forcément utile. C'est... Oui, 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 oui. Tu peux. C'est la minéralisation. Quand on finit les rations, on se rend compte qu'il manque plus grand-chose. Le phosphore est couvert, souvent. Et on met un petit peu de calcium. Parce qu'il ne sert à rien. Et ça se suit comment ? Bon, ben, la lit plus, c'est pas dur. C'était comme un petit peu, vous procédez Maxamon, à une époque, vous connaissez ça, peut-être, non ? Oui, je crois. Voilà. Donc, en fait, c'est des huiles essentielles, des enzymes et compagnie. Vous broyez, vous mettez un petit peu d'eau, vous mélangez, il y a de l'urée dedans, un sac, une tonne, vous mélangez, vous bénez ça sous un hangar, et vous attendez un mois. Ça se stabilise, et après, vous tapez dedans, et il est stable. Les pH sont à 8, l'amidon, dégradation lente, et les bêtes qui ont ça, elles sont très calmes, en plus. Oui, 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 oui. Oui, il faut le temps que les enzymes, en fait, l'amidon va être mangé par des espèces de bactéries, des enzymes, réellement, et ça fabrique de la protéine microbienne. Ton urée, il sert aux bactéries pour fabriquer de la protéine microbienne. D'accord ? En fait, on a table de 3, tout à fait. Et donc, c'est le meilleur produit qu'on n'a jamais trouvé, bien mieux que les maxamones et tout le reste, et donc, ça nous fait des bêtes assez extraordinaires au bout. Il y en a ça dans les rations, et donc, quand on est embêté, c'est des très, très belles solutions qui baissent les charges, réellement. Et là, la proportion pour une ration à 1, 2 ans, paille, ration de lait, t'as des fois, ça n'a pas de savoir. Non, 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 tu fais une ration classique de sevrage avec un mâche ou n'importe quoi. C'est-à-dire, tu démarres avec du lait, première semaine, 1, 2, 3, fin premier mois, après c'est 1 kg, 2 kg, 3 kg, et quand il bouffe 3, 3,5 kg, tu sèvres à, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, ça dépend des programmes. Et après, paille, il a déjà la paille à volonté, paille, 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 donc vous pouvez faire un mâche sec à la mélangeuse, c'est-à-dire, vous pouvez mélanger un petit peu de paille avec vos céréales traitées, et le reste, c'est à volonté, ils tapent dedans. Et puis, tous les jours, vous mettez vos, je ne sais pas, selon la quantité de paille que vous avez broyée dedans, vous en faites pour une semaine, comme ça, il n'y a plus qu'à distribuer, c'est léger, c'est simple, c'est rapide et efficace. Et le reste, vous leur faites manger de la paille. Et vous, vous avez de la paille broyée ou de la paille petite, de la paille, là, on met plutôt de la paille entière, comme elle vient, parce qu'aujourd'hui, certains de moi se battent broient déjà pas mal, hop, en vie que malheur, et on leur met de la paille propre. Et donc là, on commence à faire attention à enlever des fongis. Ben oui, parce que, toujours pareil, ta paille qui a moins de fongis, elle pourrait être un petit peu mieux que celle qui a trop de fongis. Donc, on cherche toutes les techniques sans trop de fongis. Et donc ça, c'est des trucs, il va falloir qu'on fasse très attention. Donc ça vous fait des bêtes qui s'éclatent énormément, tu sais, et qui arrivent en lactation en forme. Et ça, ça mange, et ça produit. Et de la léphée, ça peut être mieux, en fait ? Je pense que oui. Il faudrait voir avec le gars qu'il y a, parce que lui, il a 1500 paysans sur toute la France, donc il envoie des vertes et des pas mûres. Et après, il cherchait des correspondants locaux, parce qu'il est dans l'allié, ce gars-là. Au début, ça a été fait pour les vaches à létante, baisser les coûts alimentaires. Donc, il se passe des belles choses autour de vous. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?